Première partie du chapitre 1 de Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglet. Chapitre 1. La Belgique au temps primitif. Première partie. Lorsque, soixante ans avant la naissance du Sauveur des Hommes, les légions romaines conduites par César arrivèrent dans la partie septentrionale des Gaule, elles trouvèrent entre l'océan germanique et le Rhin un vaste pays qu'aucune lueur de civilisation n'avait encore éclairée. Ce n'était qu'une longue suite de forêts entrecoupées ça et là par des marécages et des terres incultes. Une pauvre et sauvage contrée, voilée par d'éternels brouillards, attristée par des vents glacés et inondés souvent, dans ses parties basses, par les eaux de la mer. Une race d'hommes, cependant, y avait déjà succédé à une autre race établie dans ces régions depuis un temps immémorial. Environ 200 ans avant l'ère chrétienne, les Celtes, ou Gaulois, furent expatriés de la Belgique par une invasion de peuplades germaniques qui prirent la place des vaincus. D'autres tribus les suivirent à des intervalles plus ou moins rapprochés et, à l'époque de César, les arrivages des Germains continuaient encore. La lutte des Romains contre ces barbares, que les historiens du temps nous représentent à la taille gigantesque, à l'œil bleu et farouche, à la chevelure d'un rouge ardent, fut longue et pénible. La conquête de la Belgique coûta neuf années de combats et de travaux à César. Il ne lui avait fallu que deux ans pour s'emparer du reste des Gaules. Mais ici, ce n'étaient plus les Gaules qui l'avaient à soumettre. C'était la Germanie elle-même. Or, Tacite disait « Ni Sarmat, ni Carthaginois, ni Espagnol, ni Gaulois, ni Parthes ne nous ont causé plus d'alarme que les Germains. C'est que le trône des Arsacides est moins inébranlable que la liberté germanique. » Les Romains, campèrent dans la Belgique l'espace d'environ quatre siècles, sentent que leur domination fît adopter complètement au vaincu son influence civilisatrice, laquelle avait été si grande au midi de la Loire. Le peu de Germano-Belges qui survécurent aux violentes agressions des aigles impériales n'abdiquèrent jamais leur sauvage indépendance. Errant dans les forêts et les retraites marécageuses, ils faisaient une guerre incessante aux envahisseurs. Et lorsque les légions, rappelées à Rome que les Gaules menaçaient, quittèrent ce pays où elles avaient séjourné si longtemps, on y retrouvait encore les dignes enfants de ces Belges nommés par César, les plus valeureuses entre tous les Gaulois. Le séjour des Romains ne laissa guère de traces que sur le sol. César avait à peine rencontré quelques simulacres de villes dans la Gaule Belgique. Mais une fois la conquête consolidée, les itinéraires nous signalent plusieurs cités qui subsistent encore aujourd'hui. Ce sont chez les Nerviens, Cambrai, Tournai et Bavet, chez les Ménapiens, Cassel, puis des camps retranchés ou stations militaires dont on aperçoit seulement les vestiges, tels que Minariacum, Hermoniacum, des routes stratégiques, connues de nos jours sous le nom de Chaussée Bruneau, enfin un port, le Portus Iccius, où l'on s'embarquait pour la Grande-Bretagne. Du reste, la majeure partie de la Belgique ne perdit pas son aspect primitif. Il est même probable que les Romains ne pénétrèrent jamais dans certaines portions du pays. Pline, le naturaliste, qui avait voyagé dans ses contrées, trace le tableau suivant de la partie la plus septentrionale du territoire belge, jusqu'où il n'avait pas craint de s'aventurer. Nous avons visité dans le nord le pays de Côques, divisé en grandes et en petites côques. L'océan s'y épanche sur les terres deux fois le jour et fera douter longtemps si ces contrées sont bien de la terre ferme ou une portion de la mer. Les misérables habitants placent leurs cabanes sur des éminences formées en quelques endroits par la nature, en d'autres, par la main des hommes à une hauteur où les marées n'atteignent jamais. Ces cabanes, ainsi établies, ressemblent, quand les flots les environnent, à des navires que menacent les naufrages. Et lorsque les vagues viennent à se retirer, on prend autour des chaumières le poisson qui cherche à fuir avec la mer. Les habitants n'ont pas de troupeau, ne se nourrissent pas de lait comme leurs voisins. Pour cuire leurs aliments et réchauffer leurs entrailles glacées par les frimas du septentrion, la terre est le seul combustible qu'ils emploient. Leurs boissons ne se composent que d'eau de pluie conservée dans des vases à l'entrée de la maison. Dans le voisinage de ces peuples et principalement aux environs de Deux-Lacs, on trouve deux forêts épaisses. De gros chênes qui croissent sur leurs bords sont quelquefois déracinées par les vagues ou renversées par les vents. Ils entraînent avec eux des îles entières qu'ils embrassent de leurs racines. Au IVe siècle, le raiteur Eumen, dans un panégyrique de l'empereur Constance, parle ainsi du territoire batave et ménapien. Oh, César, j'oserais le dire, ce n'est point une terre véritable, cette contrée que tes divines expéditions ont délivrée et conquise, cette contrée que l'escaut arrose de ses replis tortueux. Elle est tellement pénétrée et imbibée par les eaux que non seulement dans les plages marécageuses elle cède et fléchit sous les pas dont elle retient l'empreinte, mais que même là où elle paraît un peu plus ferme, elle s'ébranle encore sous le pied qui la foule au point qu'on la croirait mal affermie sur ses fondements. Aussi, ce sol vacillant et comme suspendu semble fait tout exprès pour exercer le soldat au combat maritime, mais c'est en vain que les barbares ont cherché un asile dans ces retraites trompeuses et dans les profondeurs de leurs forêts. Ce que n'avaient pu faire les maîtres du monde et une occupation de 400 ans, le christianisme le fit. L'ère de civilisation s'ouvre pour la Belgique à partir de l'introduction de la religion nouvelle. La révolution dans les mœurs va réagir sur la constitution physique du pays et en changer la face. Vers la fin du IIIe siècle, des missionnaires venus de la Grèce et de Rome, savoir Piat, Crisole et Euchar, parurent en Belgique dans les lieux occupés par les Romains et convertirent, au prix de leur sang, une grande partie de ces derniers. Piat et Crisole furent martyrisés sous Dioclétien et Maximien, le premier à Tournai, le second, sur les bords de la Lys, au lieu qui se nomme aujourd'hui Comine. À ces premiers apôtres, en succédèrent d'autres qui paraissent avoir porté le flambeau de la foi plutôt chez les conquérants de la Belgique que parmi les Belges eux-mêmes. Du moins, leurs tentatives pour aborder les différents peuples indigènes n'eurent dans le principe aucun résultat. Ainsi, au IVe et Ve siècle, tandis que toutes les Gaules étaient déjà chrétiennes ou à peu près, les Belges restaient encore asservis aux superstitieuses croyances de la religion germanique. Cependant, au début du Ve siècle, l'œuvre apostolique commence à faire des progrès et l'on voit pour la première fois dans les deux Germanies et dans la première et la seconde Belgique des missionnaires officiellement députés de Rome avec le titre d'évêque. Saint Victricius, évêque de Rouen, se hasarde seul dans les forêts nerviennes et jusqu'au fond de ces marécages hantés par les morins. Mais l'invasion des Francs ne tarde pas à faire disparaître ces traces primitives de la prédication épiscopale. L'an 445, Claudion, roi des Francs, qui venait d'un lieu nommé d'Ispargoum, passe le Rhin et la Meuse, soumettant le long de sa route les Tongres et les Texandriens. Puis, traversant la forêt charbonnière, il s'avance jusqu'à Lescaux et, après avoir battu et chassé les Romains, se rend maître de Tournai et de Cambrai. De là, Claudion marche vers le littoral de l'océan, donte les Morins et saccage Terouane, leur principale cité. Cette irruption ne s'opéra pas sans grand dommage pour la religion naissante. Claudion, en arrivant avec ses compagnons dans les pays des Cambrésiens, y massacre tous les chrétiens qui s'y trouvaient, Romains pour la plupart. Cette invasion est suivie d'une autre, celle des Huns qui, entraînée par Attila, ravagèrent presque toute la Belgique vers 449. De tels désastres durent paralyser les efforts des missionnaires jusqu'à l'époque où les Francs, à l'imitation de leur chef Clovis, courbèrent eux-mêmes le front sous l'eau du baptême. Au VIe siècle, les premiers germes de civilisation semés dans la Belgique par les courageux apôtres de l'Évangile commencent à fructifier et l'on retrouve des évêques prêchant de nouveau l'Évangile chez les Nerviens, les Morins et les Attribates. À Cambray et à Arras paraissent tour à tour Diogène, supérieur et vaste, le célèbre catéchiste de Clovis. Cependant, à côté de l'action spirituelle des évêques, quelques éléments de souveraineté monarchique s'organisent en divers points. Quand les Frances furent répandues à travers les Gaules, il s'y établit ça et là, sur les débris de la domination romaine, des colonies dont les chefs appartenaient pour la plupart à la race de Mérové. Les historiens du temps donnent à ces chefs le nom de rois eux-mêmes ou petits rois, régoulis. Pour ne parler ici que des colonies de la Seconde-Belgique, nous dirons qu'il en existait dans quelques-unes des anciennes villes romaines telles que Cambray et Terouane, où elles avaient été laissées par les conquérants et organisées par Clovis, le plus fameux de tous. Ce dernier, après avoir porté ses armes jusqu'à l'autre extrémité des Gaules, revient vers la Belgique et, réagissant contre ses propres compagnons, les extermine successivement, soit par cupidité, soit par jalousie, soit enfin pour établir l'unité dans sa conquête en anéantissant les rivalités. Clovis vint à Paris. De là, il envoya dire secrètement à Claude-Éric, fils de Sigbert, roi de Cologne. Voici que ton père est devenu vieux. Sa jambe débile le fait boiter. S'il mourait, son royaume t'adviendrait de droit avec notre amitié. Cette parole produisit sur le jeune franc l'effet que Clovis en attendait. Un jour, Sigbert sortit de la cité de Cologne et traversa le Rhin pour s'aller promener dans la forêt de Bouchave. Il y dormait tranquillement sous sa tente pendant la chaleur du jour quand des assassins apostés par son fils le percèrent de coups. « Mon père est mort, fit aussitôt dire Claudéric à Clovis. Son royaume et ses trésors sont en mes mains. Envoie-moi quelques-uns des tiens et je leur remettrai de bonne volonté ce qui dans ses trésors pourra te convenir. » Clovis répondit « Je te remercie de tes offres et te prie de faire voir tes trésors à mes envoyés. Du reste, tu les conserveras tous. Claude-Éric alors étala les richesses de son père aux yeux des envoyés du César-Franc. Il les examinait attentivement et en détail. « Ceci, leur dit-il, est le petit coffre où mon père avait coutume d'empiler ses pièces d'or. Plonge, lui dirent les envoyés, plonge ta main jusqu'au fond pour que rien n'échappe à tes recherches. » Celui-ci, l'ayant fait et s'étant incliné bien bas, un des envoyés leva sa hache à deux tranchants et lui fendit le crâne. Clovis n'a pas plus tôt appris la mort du fils de Sigbert qui l'accourt à Cologne, assemble le peuple et le harangue. Tandis que je naviguais sur le fleuve de l'Escaut, Claude-Éric, fils de mon parent, tourmentait son père en lui disant sans cesse que je le voulais tuer. Comme Sigbert fuyait à travers la forêt de Bouchave, son fils a détaché contre lui des brigands qui l'ont assassiné. Claude-Éric lui-même est mort frappé par je ne sais quelle main tandis qu'il ouvrait les trésors de son père. Pour moi, je n'ai trempé en rien dans toutes ces choses. En effet, je ne puis répandre le sang de mes parents car c'est un crime. Mais puisqu'il en est arrivé ainsi, trouvez bon que je vous donne un conseil. Tournez-vous vers moi pour vivre sous ma protection. À ces mots, le peuple applaudit en poussant des cris et en entrechoquant les boucliers. On éleva Clovis lui-même sur un bouclier et on l'élu roi. Voilà comment il s'empara du royaume, des trésors et du peuple de Sigbert. Fin de la première partie du chapitre 1 enregistrée par Ezwa en Belgique en octobre 2020. Deuxième et dernière partie du chapitre 1 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglay. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1 La Belgique au temps primitif Deuxième partie Cette première tentative était encourageante. L'œuvre de destruction conçue par Clovis contre sa famille s'accomplit désormais non plus par l'entremise des autres mais de ses propres mains. Le roi chevelu s'envint en Belgique au pays des Minapiens où régnait dans la cité de Terouane un autre descendant de Mérové du nom Cararic. Celui-ci n'avait pas voulu prêter raide au sicambre dans sa lutte contre le romain Siagrus jugeant plus commode et plus sage d'attendre l'issue du combat pour s'attacher à la fortune du vainqueur. Le motif d'extermination était ici tout trouvé. Plein de colère Clovis marcha contre le roi de Terouane le fit entouré de pièges et le retint prisonnière avec son fils. Quand ils furent chargés de fer on leur coupa les cheveux et Clovis commanda que le père fut ordonné prêtre et le fils diacre. Cararic pleurait son humiliation et regrettait cette chevelure qui pour les francs était le symbole de la force et de la royauté. Alors son fils lui dit Ces feuillages ont été coupés sur un arbre vert qui n'est pas entièrement desséché ils repousseront et grandiront bien vite. Plaise à Dieu que celui qui a fait tout cela meure aussi promptement. Ces paroles furent entendues et redites à Clovis pour empêcher que les cheveux ne repoussent ni au père ni au fils il leur fait couper la tête à tous les deux. Ce n'était pas tout encore. Un roi restait portant tombrage au monarque franc. Il s'appelait Ragener et commandait à la tribu fixée sur les confins de la Nervie. Dans cette même cité de Cambrai où Claudion le bisaïeul de Clovis avait jadis établi le siège provisoire de sa domination et d'où il avait ensuite pris sa course à travers les Gaules. Ragener s'était rendu odieux au franc par ces honteuses débauches. Clovis profita de la haine des sujets pour perdre le prince et employa de nouveau dans cette circonstance un de ces subterfuges qui allait si bien au caractère astucieusement barbare des mérovingiens. Afin de se rendre favorables les leudes de Ragener il les séduisit en leur donnant des pièces de monnaie des bracelets des baudriers en métal imitant l'or. Ceux-ci furent enchantés. Aussi quand leur maître les envoya en éclaireurs aux environs de Cambrai pour savoir si l'armée de Clovis qu'on disait s'approcher était considérable ils revinrent disant en termes équivoques « C'est encore une bonne fortune pour toi et pour ton pharon » ainsi s'appelait le favori et le complice des déportements du roi de Cambrai. Sur ces entrefaites Clovis arrive avec une troupe nombreuse. Ragener trahi et vaincu se préparait à la fuite lorsque ses soldats le saisissant et lui liant les mains derrière le dos l'amèner ainsi que son frère Récar devant Clovis « Pourquoi as-tu déshonoré notre race en te laissant enchaîner ? » lui dit le petit-fils de Mérové « Il valait mieux mourir » et levant sa hache il la lui rabattit sur la tête alors il se tourna vers Récar « Et toi ? » lui dit-il « Si tu avais secouru ton frère il n'aurait certes pas été enchaîné » et il le jeta à terre d'un coup de sa francisque en même temps que Clovis tuait ainsi de sa propre main Ragener et Récar il faisait mettre à mort par des émissaires leur frère Rignomar roi des francs établis au Mans cependant les leudes de Ragener s'aperçurent que l'or de leurs bracelets de leurs anneaux et de leurs baudriers était faux ils s'en plaignirent à Clovis « C'est l'or que méritent ceux qui trahissent leur maître » répondit celui-ci et il ajouta qu'il devait s'estimer heureux d'avoir la vie sauve Après la mort de ces rois ajoute Grégoire de Tours à qui nous avons emprunté les détails de ce récit Clovis recueillit leurs royaumes et leurs trésors ayant fait périr encore plusieurs autres rois et même ses plus proches parents dans la crainte qu'il ne lui enlevasse son royaume il étendit son pouvoir sur toutes les gaules cependant un jour qu'il avait rassemblé les siens on rapporte qu'il leur parla ainsi des parents que lui-même avait fait massacrer Malheur à moi qui suis resté comme un voyageur parmi des étrangers et qui n'ai plus de parents qui puissent si venait l'adversité me prêter leur appui Ce n'était pas qu'il s'affligeât de leur mort mais il disait cela par ruse et pour découvrir s'il lui restait encore quelqu'un à tuer Selon toute apparence il n'y eut pas dans le pays de nouveaux chefs jusqu'au règne de Clotaire fils de Chilpéric vers 621 Mais il convient de signaler l'action progressive du christianisme La régénération ne s'accomplissait que lentement et péniblement chez ces barbares qui, pendant quatre siècles avaient repoussé avec tant d'opiniâtreté les influences de la civilisation romaine Longtemps même après avoir reçu l'évangile les belges et les francs confondus avec eux s'obstinaient encore à mêler les superstitions germaniques aux dogmes et aux cérémonies du christianisme Un missionnaire du nom d'Eligius Saint-Éloi étant vers l'an 604 descendu le premier des sources de l'Escault jusqu'à son embouchure en sement sur sa route la parole divine tenta de réformer ses graves abus L'allocution pastorale qu'il adressa aux Belges offre un curieux exposé de la situation morale de nos pères en ce temps-là Avant tout dit-il je vous adjure et conjure de ne plus observer les sacrilèges coutumes des païens Gardez-vous de consulter ou même d'interroger pour aucun motif de maladie ou autrement les magiciens devins sorciers et enchanteurs N'ayez aucun égard aux augures et aux diverses manières d'éternuer N'allez point sur les bords des chemins pour tirer un indice du chant des oiseaux Il n'est pas d'un chrétien de s'inquiéter à quel jour il sort de la maison à quel jour il y revient Car tous les jours sont l'ouvrage de Dieu N'attendez pas pour vous mettre à l'œuvre tel jour ou telle face de la lune Évitez au calandre de janvier ces bouffonneries criminelles ces jeux profanes ces mascarades ces déguisements où l'on contrefait les vieilles femmes ou les jeunes serfs Abstenez-vous des orgies nocturnes et des étrenes superflus Nul chrétien ne doit croire au feu follet et siéger parmi les chanteurs bouffons toutes œuvres de Satan Nul ne doit prendre part aux courses danses paroles et chansons diaboliques qui se pratiquent le jour de Saint-Jean ou à d'autres solennités vers l'époque des solstices Que personne ne s'avise jamais d'invoquer le nom du diable ou de Minerve et autres semblables inepties On ne doit pas chômer le jeudi hors la fête d'un saint ni célébrer le mois de mai ni passer aucun temps dans l'oisiveté tel que le jour des chenilles et des souris En un mot on ne doit célébrer que le jour du Seigneur Un chrétien ne va point faire des vœux allumer des lampes aux débris des temples païens aux pierres levées aux fontaines aux arbres à l'entrée des carrefours Il ne suspend point d'amulettes aux coups de l'homme ou d'un animal quelconque quand même il le verrait faire et pratiquer par un clerc quand même on lui dirait que c'est une œuvre sainte et salutaire Car Jésus n'a point mis un remède dans ces choses mais le diable y a mis son poison Ne faites point de l'illustration N'essayez pas de communiquer aux herbes des vertus magiques de faire passer vos bestiaux dans un arbre creux ou dans une excavation de terre car vous sembleriez par là les consacrer aux démons Que la femme ne s'ingère pas de suspendre à son cou un morceau d'ambre de l'envelopper dans de la toile ou autrement et de prononcer ensuite les noms sinistres de minerve ou de toute autre divinité païenne Si la lune vient à se cacher ne la rappelez point par des vociférations car ce n'est pas sans l'ordre de Dieu que cet astre s'obscurcit à des époques fixes Ne craignez pas d'entreprendre quelque chose à la nouvelle lune Dieu l'a faite pour marquer le temps et diminuer les ténèbres de la nuit mais non pour empêcher le travail de l'homme ou abattre son intelligence comme le disent des insensés qui pensent qu'alors le démon est plus habile à s'emparer de nous N'appelez pas Seigneur le soleil ou la lune et ne jurez point par eux Ne croyez ni au destin ni à la fortune ni à aucune étoile Si quelques infirmités vous assiègent ne recourez point aux enchanteurs aux devins aux sortilèges N'allez pas demander du secours aux fontaines aux arbres aux chemins qui se croisent Éloignez de vous les jeux sataniques les promenades et les chants des gentils Ne rendez de culte qu'à Dieu et à ses saints Comblez les fontaines et coupez les arbres que le paganisme appelle sacrés Ne souffrez pas qu'on plante des simulacres de pieds dans les carrefours Si vous en rencontrez livrez-les au feu Souvenez-vous que votre salut n'est point dans les artifices humains mais dans l'invocation et la croix du sauveur Outre les coutumes étranges rapportées dans cette sage allocution et dont quelques-unes subsistent encore il y en avait beaucoup d'autres qu'un concile tenu à Leptine en 743 s'efforça de déraciner Dans le courant du 7e siècle bien qu'elle n'eût pas encore pénétré chez toutes les peuplades qui couvraient le sol de la Belgique la religion du Christ avait fait néanmoins de grands progrès On vit alors s'élever de toutes parts des églises et des monastères L'un des hommes qui vers ce temps-là montrèrent le plus de zèle et obtinrent le plus de succès en Belgique fut Saint-Amand L'an 611 Amand qui se trouvait en pèlerinage à Rome reçut du pape Boniface IV l'ordre d'annoncer aux nations la parole de vie Arrivé au pays des Nerviens il choisit dans les possessions d'Adroald duc franc de Douai un lieu désert et marécageux nommé Marchienne et y fonda une abbaye qui ne tarda pas à devenir célèbre Quelques temps après il érigea non loin de Marchienne le fameux monastère d'Elenon qui produisit tant d'hommes illustres et où les descendants de Charlemagne venaient plus tard s'instruire dans la poésie et les belles lettres La dédicace de l'église d'Elenon consacrée aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul se fit solennellement en présence de plusieurs prélats conviés par le fondateur C'était Saint-Réole évêque de Reims Momolin évêque de Tournai et de Noyon Vindicien évêque de Cambrai et d'Arras Bertin Aldebert et Jean tous les trois abbés Il fonda aussi dans l'enceinte d'un vieux camp romain à Gans et sur le mont Blandin un double monastère en l'honneur de Saint-Pierre Enfin ce saint personnage édifia plusieurs autres églises et travailla jusqu'à sa mort à l'œuvre apostolique qu'il avait entreprise chez les Belges Tandis que s'élevaient au pays d'Enervien ses premiers monuments du catholicisme Saint-Homère s'efforçait d'extirper dans le canton des Ménapiens et des Morins les dernières racines du paganisme de ranimer la foi qui s'était presque éteinte lors de l'invasion franque Homère avait été nommé évêque au pays de Terouane vers l'an 638 En ce même temps il fit venir près de lui Bertin, Momolin et Hébertrand pour les associer à ses travaux Ils bâtirent aux environs de Terouane une belle église en pierres et en briques consolidée à l'extérieur par des colonnes ornées au-dedans de lames d'or et de riches mosaïques Ils se fixèrent en compagnie de quelques moines auprès de cette église et Momolin fut élu abbé de la communauté naissante Mais le nombre des moines croissant de jour en jour il fallut chercher un emplacement convenable pour y établir une nouvelle colonie Bertin désigné par son abbé choisit le lieu où se trouve aujourd'hui la ville de Saint-Omer Cet endroit s'appelait au septième siècle Villa Situ et faisait partie d'un grand domaine appartenant au seigneur franc Adroald Ce dernier donna le domaine entier à Bertin et à ses compagnons pour qu'ils y élevasse un monastère dédié à Saint-Pierre Telle fut l'origine de cette illustre maison de Saint-Bertin dont les premiers comtes de Flandre s'honoraient d'être les abbés Nous avons cru devoir nous arrêter un peu sur ces événements qui, pour être fort pacifiques en eux-mêmes n'en ont pas moins une haute signification à la naissance des sociétés En effet quand, après la conquête il y eut des maîtres du sol des possesseurs véritables d'un territoire jusqu'alors abandonnés aux premiers occupants ce ne fut pas tout encore Il fallait des bras pour défricher les forêts dessécher les marécages cultiver de nouveaux champs La religion chrétienne se prêta merveilleusement à l'organisation de ses travaux Dès le principe elle avait révélé aux conquérants le grand secret de l'association éclairée par la foi basée sur la fraternité humaine Ainsi on avait vu les premiers apôtres de l'évangile en Belgique se bâtir au milieu des peuples barbares qu'ils venaient convertir une cellule et une petite chapelle de terre recouvertes en chaume Autour de cette cellule et de cette chapelle on avait vu s'agglomérer de nombreux et fervents néophytes et bientôt on s'était aperçu que les terres vagues et incultes des environs se transformaient comme par enchantement en campagne fertile en plaine d'un rien aspect La plupart des villes de la Belgique n'ont pas d'autre origine que la réunion des premiers chrétiens sous l'égide d'une pauvre église C'est là le premier symbole de nos sociétés modernes Le donjon et le beffroi ne viennent qu'après Ainsi les belges indigènes et les francs désormais confondus avec eux trouvèrent dans le christianisme une source nouvelle de bien-être physique ainsi que les premiers germes d'organisation sociale Fin du chapitre 1 Enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2020 Première partie du chapitre 2 de Petite Histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 2 Les anciennes provinces de la Belgique Première partie L'empire de Charlemagne ne tarda pas à se démembrer sous les faibles successeurs de ce grand prince et au milieu du fractionnement des anciens pays ou cantons de la vieille Belgique s'élevèrent des dominations séparées dont il convient d'esquisser rapidement l'histoire jusqu'à l'époque où elles iront se réunir et se fondre dans la puissante maison de Bourgogne La Lotharingie La Lotharingie ou Lorraine ainsi appelée parce que primitivement elle formait le royaume attribué à Lothère Ier fils de Louis le Débonnaire comprenait une grande partie de la Belgique située sur la rive gauche de l'Escaut Elle eut pour premier duc vers 912 Régnier de Hainaut dit au long col dont nous parlerons avec quelques détails à l'article des contes de Hainaut Après quatre ans de règne Régnier mourut et Gislebert son fils aîné hérita de son titre Régnier son second fils posséda le Hainaut A cette époque le pouvoir des princes n'était que viagé Quoique les empereurs ou les rois dont ils dépendaient leur permissent souvent de transmettre leur domination à leur fils il les en pouvait néanmoins déposséder C'est ce qui arriva à Régnier Trois-de-Hainaut auquel l'empereur Othon préféra Conrad dit le sage Mais Régnier se souleva contre ce qu'il regardait comme une injustice et déclara la guerre à Conrad Une mort malheureuse attendait les deux rivaux Disgracié par l'empereur à la suite d'un complot Conrad vit son duché donné à Saint-Brunon archevêque de Cologne Il appela les Huns pour servir sa vengeance Mais ces barbares se livrèrent en lotharingie à de si épouvantables forfaits que Conrad repentant et effrayé se fit tuer en leur livrant bataille Quant à Régnier il mourut empoisonné au milieu des troubles dont il avait ensanglanté son pays Et le Hénaud fut attribué à un comte nommé Riquaire La fermeté de Saint-Brunon rétablit enfin la paix en lotharingie Pour la mieux assurer le prélat décida l'empereur son frère à partager cette grande province en deux fractions appelée la Haute et la Basse-Lotaringie La première comprenait l'Alsace et la Lorraine telles qu'elles existaient la seconde embrassait presque toute la Belgique excepté la Flandre c'est-à-dire le pays situé sur la rive gauche de l'Escaud et prit le nom de duché de Lothier Godefroy Ier seigneur dont l'origine n'est pas connue fut investi de ce duché La tranquillité ne fut plus troublée tant que vécu Brunon mais à la mort de ce saint personnage le Lothier fut en proie aux attaques de Lothaire roi des Francs en vain l'empereur otton ii voulut-il défendre la contrée dont il était le suzerain il fut contraint à signer un acte par lequel le gouvernement du Lothier était abandonné à charles frère du roi ceci se passait en 975 Charles prit sa résidence à Bruxelles il fit construire un palais et dans la chapelle de ce palais installa en grande révérence le corps de Sainte-Gudule que le petit village de Morcel près d'Alost avait gardé jusqu'alors Charles devait hériter de la couronne des Francs car il était le descendant direct de Charlemagne mais vaincu par Hugues Capet le refondateur de la troisième dynastie des rois de France il fut jeté dans les fers pendant sa captivité son fils Auton régna sur la Lotharingie et mourut lui-même sans enfant en 1005 Auton avait deux sœurs Hermangarde veuve du comte de Namur et Gerberge marié à Lambert Ier comte de Louvain le fils d'Hermangarde et l'époux de Gerberge prétendirent au duché l'empereur Henri II repoussa ses prétentions parce que la Lotharingie était un fief masculin et il en investit Godefroy dit Dainham une guerre nouvelle s'en suivit le comte de Louvain y périt et Godefroy vainqueur au champ de Florène entre la Sambre et la Meuse resta seul possesseur du duché à Godefroy mort en 1025 sans postérité succéda son frère Gotelon marquis d'Anvers l'empereur Conrad le Salic en reconnaissance des services que Gotelon lui avait rendus ajouta au duché de Lothier le gouvernement de la Haute-Lorraine la paix fleurit sous la sage administration du successeur de Godefroy mais à cette époque la Belgique éprouva les horreurs d'une famine terrible causée par trois années de stérilité on alla chercher jusque dans les tombeaux une affreuse pâture les vivants eux-mêmes furent pourchassés comme des bêtes fauves il y eut des hommes et des enfants dévorés à la mort de Gotelon arrivé en 1044 son fils aîné Godefroy troisième du nom irrité de voir la Haute-Lorraine séparée du Lothier et attribué à son frère Gotelon se rebella contre l'empereur Henri III de concert avec les comtes de Flandre de Hainaut et le duc de Frise Gotelon vint à mourir dans ses entrefaites et les instances de son frère n'en furent que plus obstinées mais déjà l'empereur avait donné la succession de la Haute-Lorraine à Albert d'Alsace et pour punir Godefroy de sa coupable révolte il lui enleva même la couronne ducale du Lothier qu'il plaça sur la tête de Frédéric de Luxembourg Henri III étant mort en 1056 la haine des partis s'apaisa et le pape Saint-Léon IX le premier des souverains pontifs que les provinces belgiques donnèrent à l'église réconcilia Godefroy avec le nouvel empereur Henri IV le duché fut alors restitué à Godefroy mais il ne devait en prendre le gouvernement qu'au décès de Frédéric de Luxembourg lequel advint en l'année 1065 Godefroy III posséda pendant cinq ans encore la Lotharingie et laissa cette principauté avec le marquise à Danvers à son fils Godefroy IV surnommé le Bossu C'était un jeune prince doué sinon de belle qualité physique du moins de beaucoup de prudence et d'habileté comme il le montra en Hollande et en Frise où il combattit pour l'empereur contre l'aventureux Robert le Frison dont nous aurons bientôt occasion de parler Un succès complet aurait sans doute couronné la valeur de ses armes s'il n'était tombé victime d'un odieux attentat auquel Robert fut soupçonné d'avoir participé Godefroy le Bossu n'ayant point d'enfant avait peu de temps avant son trépas adopté un fils de sa sœur Ida comtesse de Boulogne C'était le fameux Godefroy de Bouillon ainsi nommé du château qu'il habitait avec sa mère dans les Ardennes Godefroy qui devint bientôt une des plus belles gloires de la Belgique avait dès son jeune âge attiré l'attention des hommes de guerre par le courage avec lequel il avait su défendre l'héritage de ses ancêtres contre Albert de Namur à la mort de Godefroy le Bossu l'empereur donna le lotier à son fils Conrad de sorte qu'il ne restait guère à Godefroy que la forteresse de Bouillon et le marquise à Danvers loin de se rebeller comme ses prédécesseurs l'avaient fait chaque fois que dépossédé d'un fief il se croyait victime de l'injustice et de l'ingratitude des empereurs Godefroy se montra le zélé serviteur de Henri IV et sut conquérir l'estime du monarque par la valeur qu'il déploya à son service porteur de la bannière impériale dans une guerre contre le duc Rodolphe de Soab qui voulait usurper la couronne il perça du fer de son étendard l'audacieux prétendant et en récompense l'empereur lui conféra le titre de duc dont il venait de dépouiller son fils Conrad lequel n'avait pas craint de se révolter contre l'auteur de ses jours bientôt après un grand événement vint porter à son comble la renommée de Godefroy et en faire un des plus célèbres héros du Moyen-Âge la publication de la première croisade avait excité dans toute la Belgique un merveilleux enthousiasme éveillé par les récits des pèlerins touché des prédications de Pierre l'ermite les princes les chevaliers les gens des villes et le peuple des campagnes s'était ému surtout d'une lettre écrite par l'empereur d'Orient Alexis Comnen au comte Robert de Flandre Alexis faisait un lugubre tableau de la situation déplorable à laquelle les turcs avaient réduit l'empire grec et les lieux saints il retraçait leur cruauté de manière à soulever l'indignation et la pitié maîtres de tout le pays depuis Jérusalem jusqu'à la Propontide ils allaient bientôt l'être de Constantinople même si les chrétiens ne volaient au secours de leurs frères pareilles lettres avaient été écrites au pape et à tous les princes de la chrétienté le souverain pontife urbain II résolut de travailler à la délivrance du tombeau de notre seigneur et à cet effet il convoqua un concile à Clermont en Auvergne un immense concours de peuples s'y rendit à la voix du vicaire de Jésus-Christ tous les assistants fondant en larmes poussèrent le cri Dieu le veut et ce cri magique retentit bientôt en Belgique à l'instant même une incroyable activité s'y manifesta nulle part le zèle n'était plus ardent nulle part le désir de tout abandonner pour voler vers l'Orient ne fut plus général presque tous les seigneurs belges attachèrent la Croix-Rouge sur leurs épaules s'armèrent et firent armer leurs vassaux aucune contrée ne fournit à cette époque plus de guerriers que la Belgique Godefroy de Bouillon le comte Robert de Flandre le comte Baudouin de Hainaut se mirent à la tête de tout ce monde les croisés de la Lotharingie prirent leur route par l'Italie tandis que les Flamands s'embarquaient dans leur port pour Constantinople de cette ville où les armées chrétiennes s'étaient donné rendez-vous on s'avança vers Jérusalem les croisés vainqueurs des Turcs s'emparèrent tour à tour de Nicée d'Amazie et d'Antioche au milieu des misères et des gloires qu'offrait cette noble entreprise Godefroy de Bouillon Robert de Flandre et Baudouin de Hainaut déployèrent entre tous la valeur la plus intrépide le dévouement le plus généreux enfin après trois ans d'incroyables travaux la ville sainte apparut au croisé à cette vue ils se prosternèrent tous le visage contre terre et baisèrent ce sol arrosé du sang divin des quarante mille latins qui composaient l'expédition la moitié seulement était alors en état de combattre une garnison innombrable d'égyptiens occupait la ville il fut impossible de la cerner du côté de l'orient et du midi à cause des hauteurs escarpées qui s'y trouvent Godefroy de Bouillon se plaça au nord ayant près de lui le comte de Flandre puis les normands et les tarentins Raymond comte de Toulouse alla s'établir vers l'occident ce fut le 4 juillet de l'année 1099 que la ville sainte se rendit Godefroy eut l'audace et la gloire de monter le premier de tous sur les murailles avec son frère Eustache les deux frères Létald et Engelbert chevalier tournésien et Rimbaud Créton sire d'Estourmel en Cambrésie suivirent immédiatement après eux celui qu'on aperçut l'épée à la main sur la brèche au haut des murailles de Jérusalem ce fut le comte Robert de Flandre en compagnie du duc de Normandie il se fit un grand carnage des assiégés nul Égyptien ne fut épargné et l'on eut à déplorer des horreurs que le souvenir du Dieu dont on venait de conquérir le tombeau ne put empêcher tant était grande l'ivresse de la victoire jointe au désir de la vengeance on offrit le royaume de Jérusalem à Robert de Normandie qui n'en voulut pas et à Robert de Flandre qui le refusa également enfin la royauté fut décernée à Godefroy de Bouillon ce valeureux chevalier l'accepta presque malgré lui mais il déclara que jamais il ne porterait la couronne d'or dans une ville où le sauveur des hommes avait porté la couronne d'épines Godefroy dont l'humilité égalait la bravoure se fit respecter des peuples orientaux peut-être serait-il parvenu à consolider un trône qui ne devait pas tarder à s'écrouler son règne du moins s'annonçait sous d'heureux hospices et tout subissait sa loi lorsque par malheur la mort vint le surprendre la deuxième année de son avènement le roi de Jérusalem ne laissait point de parents assez proches pour revendiquer ses héritages de Belgique l'empereur en disposa en faveur de Henri premier comte de Limbourg mais Henri ayant peu de temps après gardé sa fidélité à Henri IV et soutenu ce prince dans sa querelle contre son fils Henri V ce dernier lui ravit son duché dont il investit Godefroy le Barbu comte de Louvain c'est ainsi que le lotier et le marquise Adamvers entrèrent dans la maison de Louvain elle garda ses fiefs jusqu'en 1406 le Brabant Lors du passage de l'Empire entre les fils de Louis le Débonner Charles le Chauve et Louis le Germanique en 870 le Brabant était borné au nord par l'Escault et le Ruppel à l'Occident également par l'Escault au Midi par la Haine et à l'Est par la Asbanie les limites les limites du Brabant variaient plus tard par suite des empiétements des comtes de Hainaut et d'un fractionnement que l'empereur Auton opéra vers le milieu du Xe siècle pour former le comté de Gant l'histoire des premiers souverains du Brabant se trouvant confondue avec celle des ducs de Lotharingie dont nous avons parlé et celle des princes voisins dont nous parlerons bientôt il nous paraît superflu de la rappeler ici en détail qu'il nous suffise de dire que sauf quelques démêlés avec l'Empire les règnes de Lambert le Barbu de Lambert II dit Balderic de Henri II et de Henri III n'offrent rien de bien remarquable à peine l'empereur Henri V eut-il dépouillé Henri de Limbourg du duché de Lothier pour le donner à Godefroy le Barbu comte de Louvain avec le titre de duc de Brabant Louvain formait un des quatre quartiers du Brabant ainsi qu'Anvers Bruxelles et Bois-le-Duc que Godefroy dut prendre les armes contre Henri de Limbourg qui ne prétendait pas se laisser déposséder sans coup férir Godefroy resta vainqueur et eut le bon esprit et la générosité de ne point abuser de sa position contre un rival malheureux ce fut sous le règne de ce duc que l'hérétique Tanchelin essaya de répandre ses erreurs sacrilèges aux environs d'Anvers et dans la Zélande les prédications et les pieux exemples de Saint-Norbert détruisirent heureusement le mal dans sa racine aussi le duc Godefroy pour se montrer reconnaissant d'un si grand service favorisa de tout son pouvoir l'ordre des prémontrés dont Saint-Norbert était le fondateur délivré d'un premier compétiteur Godefroy ne tarda pas à en trouver un autre à la mort de Henri V deux empereurs furent élus à la fois Conrad et Lothaire Godefroy reconnut Conrad et pour l'en punir Lothaire lui enleva le duché de Brabant dont il investit Walrand de Limbourg fils de Henri Nouvelle guerre nouveau débat Vaincu près de Saint-Tron Godefroy perdit dans la mêlée un étendard magnifiquement brodé que la reine d'Angleterre lui avait donné et qu'il faisait porter sur un char tout doré traîné par quatre bœufs néanmoins il conserva son titre de duc et put durant un règne de trente-quatre ans consolider en Brabant sa jeune dynastie Godefroy II son fils eut encore à soutenir la lutte contre Walrand mais un ennemi plus sérieux se déclara bientôt contre lui C'était la famille puissante des Berthold seigneur de Grimberg et de Malin qui refusaient de le reconnaître comme leur suzerain Au milieu de ce déplorable dissentiment le duc vint à mourir et son jeune fils Godefroy III hérita de la guerre contre les Berthold Cette terrible querelle dura vingt ans pendant lesquelles le sang coula à flot dans le Brabant Les Berthold se soumirent enfin après la réduction de leur forteresse de Grimberg et la bataille des Trois Fontaines où les Brabançons remportèrent une victoire complète Afin d'accroître le courage de leurs partisans les tuteurs du jeune duc firent apporter cet enfant le présentèrent aux hommes d'armes puis suspendirent son berceau aux branches d'un saule de manière que chacun pût l'avoir sous les yeux durant le combat Lorsque le duc fut devenu majeur il épousa la fille de Henri II de Limbourg et cette alliance mit fin aux longues dissensions qui régnaient entre les deux familles Vers la fin de ses jours en 1183 Godefroy laissa tout le poids du gouvernement à son fils et se choisit au milieu des bois une agréable et paisible retraite qui bientôt donna naissance à la ville de Bois-le-Duc Les règnes de Henri II et de Henri III furent signalés par des événements de même nature que les précédents Toujours des querelles Toujours des guerres avec les princes voisins La barbarie domine encore dans les mœurs de cette époque et les fougueux hommes d'armes ne se plaisent qu'au milieu des grands coups d'épée Quelquefois le sujet le plus mince et le plus frivole fait répandre des torrents de sang Une vache enlevée à un habitant du Condreau et le voleur de la vache pendu par ordre du Bailly telle fut la source d'une guerre où fut engagé le duc Jean Ier successeur de Henri III Presque toute la Belgique se vit troublée par ce misérable incident et plus de 15 000 hommes périrent dans les combats victimes de la fureur insensée de leur prince Jean Ier prit part à un autre démêlé dont la cause était plus grave et dont le résultat lui fut aussi plus avantageux Renaud de Geldre avait cédé au duc les droits qu'il prétendait avoir sur le Limbourg du chef de sa femme fille et unique héritière du dernier duc de cette province Les princes de la maison de Luxembourg lui disputèrent la succession en litige Il marcha contre eux et leur livra le 5 juin 1288 près de Weringen entre Cologne et Neuss un combat terrible où les Brabansons déployèrent le plus bouillant courage Henri de Luxembourg ainsi que ses deux frères et onze cents chevaliers périrent dans la mêlée Le duc Jean vainqueur fit en outre prisonnier l'archevêque de Cologne les comtes de Geldre et de Nassau et une foule de seigneurs qu'il ne mit en liberté qu'au prix de fortes rançons Le prince qui s'était tant servi de l'épée devait aussi périr par l'épée Ce ne fut pas au milieu des batailles mais bien en un tournoi qu'une blessure mortelle le précipita dans la tombe le 4 mai 1294 Jean Ier avait été surnommé à juste titre le guerroyeur ou le victorieux par un contraste assez singulier l'on appela son fils Jean II le Pacifique je ne sais trop pourquoi attendu qu'il eut toujours les armes à la main tantôt pour soutenir le comte de Flandre contre le roi de France tantôt pour combattre les bourgeois révoltés des villes de Malines Bruxelles Bois-le-Duc et Louvain Peut-être doit-il son surnom au tribunal qu'il institua par son testament pour maintenir l'ordre et la paix dans le pays tribunal qu'on appela l'Assemblée de Kortemberg parce qu'il se réunissait en ce lieu à mi-route de Bruxelles à Louvain Jean III avait 13 ans à peine quand son père mourut il se vit bientôt tant but aux agressions ambitieuses des princes voisins qui cherchaient à s'agrandir à ses dépens il sut déjouer leurs projets et consolida son pouvoir en s'alliant au roi de France il avait épousé en 1314 la fille du comte d'Évreux fils de Philippe le Hardy il en eut trois filles et trois fils mais ces derniers moururent successivement de sorte que pour la première fois la descendance mâle vint à manquer dans la dynastie des comtes de Louvain le duc trépassa en 1355 après avoir par disposition testamentaire dévolu le Brabant à sa fille aînée épouse de Wenceslas de Bohème fils du comte de Luxembourg et frère de l'empereur Charles IV Wenceslas et Jeanne sa femme eurent des débuts malheureux ils se brouillèrent avec le comte de Flandre Louis de Malle et dans la guerre qui s'ensuivit les brabançons furent défaits les villes de Bruxelles Louvain Nivelles et presque tout le pays tombèrent au pouvoir du flamand ce fut alors que le patriotisme du célèbre Évrard Zerclas sauva le Brabant d'une ruine imminente à la tête d'une poignée de braves Évrard pénétra dans Bruxelles poussant le vieux cri de guerre Brabant au grand duc et appelant les bourgeois aux armes en un instant la population entière se soulève une lutte acharnée s'engage et les flamands sont chassés ce glorieux fait d'armes ranima partout les courages abattus et en moins de deux mois le Brabant fut délivré de l'oppression étrangère malheureusement les plus déplorables discordes ne tardèrent pas à éclater au sein de ce pays où le peuple brisant d'antiques entraves commençait à se montrer redoutable à deux reprises différentes le duc fut obligé d'intervenir en armes contre les habitants de Louvain dans les émeutes populaires un chef des conjurés ayant été tué la foule exaspérée saisit dix-sept des magistrats de la cité les traîna à l'hôtel de ville et là malgré leurs supplications et leurs larmes les précipita du haut des fenêtres sur les pics de la populace qui encombraient la place en poussant des clameurs de mort Wenceslas fut obligé d'assiéger Louvain avec toute son armée pour réduire cette ville rebelle à l'obéissance les habitants pieds nus en chemise et la corde au cou implorèrent et obtinrent miséricorde mais quantité d'artisans de ceux qui avaient pris à l'émeute la part la plus active s'exilèrent volontairement et dès lors fut anéantie la prospérité commerciale et industrielle de Louvain le duc mourut le 7 décembre 1387 à Luxembourg et Jeanne sa veuve resta seule chargée du poids d'un gouvernement difficile car la concorde était loin d'être rétablie elle accomplit avec prudence et fermeté cette tâche pénible menacée de la guerre à l'occasion d'un différent avec le duc de Gueldres Jeanne implora le secours de son neveu Philippe le Hardy duc de Bourgogne et comte de Flandre en lui promettant de l'instituer héritier du Brabant promesse qu'elle exécuta en 1390 toutefois ce ne fut point Philippe le Hardy mais Antoine jeune fils de ce dernier qui devint duc de Brabant par l'abdication de sa grande-tante et la décision des états Déjà maîtresse de la Flandre et du Brabant la maison de Bourgogne devait tour à tour voir tomber sous sa domination les provinces de l'ancienne Belgique Fin de la première partie du chapitre 2 enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021 de petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 2 Les anciennes provinces de la Belgique Deuxième partie Le Namurois Le comté de Namur primitivement appelé comté de l'homme était compris entre le Brabant le pays de Liège le Luxembourg et le Hainaut On ne connaît pas bien l'origine de ces souverains Le premier dont les anciens chroniqueurs fassent mention fut le comte Béranger qui vivait au Xe siècle Il aurait eu pour fils Robert Ier et de ce dernier serait issu Albert Ier qui commence la dynastie certaine des seigneurs ou comtes de Namur Mais l'histoire d'Albert II d'Albert III de Godefroy et de Henri l'Aveugle se confond tellement avec celle des ducs de Lotharingie et de Brabant et des comtes de Hainaut Elle offre d'ailleurs si peu d'intérêt qu'ici encore il nous suffira d'avoir signalé ces princes dont nous retrouverons ailleurs les faits et gestes Après Henri l'Aveugle le comté de Namur passa successivement dans la maison de Hainaut par disposition testamentaire dans celle de Flandre et de Bourgogne par acquisition Le Luxembourg Un château fort dont la fondation remonta une haute antiquité et appelée Lutzenburg donna son nom à la province du Luxembourg Ce donjon bâti sur la rivière de l'Alzette appartenait à l'abbaye de Saint-Maximin à Trèves Sigefroy fils de Védric comte en Ardenne l'acheta vers 963 en releva les murailles y établit sa résidence et bientôt les vassaux et les hommes d'armes du nouveau seigneur se construisirent des demeures autour du manoir féodal Telle fut l'origine de la ville de Luxembourg dont les premiers souverains ne jouent qu'un rôle secondaire dans les annales belgiques Conrad II dernier descendant mâle de Sigefroy mourut en 1136 et sa succession passa à son cousin Germain Henri l'Aveugle fils unique du comte de Namur Henri possédait en même temps les comtés de la Roche et du Burbui ce qui avec le comté de Namur auquel il parvint en 1139 en fit un des princes les plus riches du pays Une guerre que Henri l'Aveugle soutint contre Baudouin de Hainaut en 1190 lui enleva Namur Burbui et la Roche de sorte qu'il ne resta plus que le Luxembourg à Hermesinde sa fille unique Hermesinde avait été dès le berceau fiancé à un seigneur français mais renvoyée depuis à son père elle épousa Thibaut comte de Barre qui lui fit réintégrer une partie du comté de Namur ainsi que la Roche et Burbui Thibaut mourut en 1214 et Hermesinde veuve à 28 ans se remaria à Valran marquis d'Arlon fils aîné de Henri III duc de Limbourg elle perdit son second époux en 1226 et continua à gouverner jusqu'à ce que son fils aîné Henri le Blondel fut en âge de prendre la direction des états paternels les historiens s'accordent de talouer les vertus publiques et privées d'Hermesinde qui expira en 1246 Henri III le Blondel essaya de reconquérir en entier le Namurois mais il fut contraint d'y renoncer et d'entrer en arrangement avec Guy de Dampierre comte de Flandre Henri IV fils de Blondel trouva la mort au champ célèbre de Wöhringen il laissa pour successeur Henri V son fils qui épousa la fille de Jean Ier duc de Brabant ce fut sous Henri V que la maison de Luxembourg commença à briller d'un vif éclat entreprenante et habile Henri maria ses deux fils aînés à deux rois et lui-même parvint au trône impérial 1308 son fils aîné Jean plus tard surnommé l'aveugle obtint la couronne de Hollande en épousant l'héritière de ce royaume et le comté de Luxembourg dont l'empereur l'investit bientôt après le roi de Bohème eut une mort aussi héroïque que touchante ce fut à cette bataille funeste de Crécy où la chevalerie française victime de sa fougue désordonnée de son aveugle intrépidité fut presque entièrement anéanti par les Anglais ce qui restait de l'armée de France vint tenter un dernier effort dit un illustre académicien note monsieur de Pongerville histoire inédite de l'invasion d'Edouard III le roi de Bohème se présente à la tête de l'arrière-garde ce vieux et royal serviteur des Valois apportait à son allié les restes d'une intrépidité vouée sans réserve à un noble servage né pour régner il mettait sa gloire à servir je sers était la devise de son blason il apprend que son fils Charles de Luxembourg dit roi des Romains s'élançait bien avant dans les lignes anglaises où il s'ébat vaillamment l'auguste vieillard conjure le duc de Savoie de voler au secours du roi Philippe et moi dit-il au sien je vais où combat mon fils je vais le couvrir de mon corps allons braves amis nous sommes nés en même terre sous même ciel combattons périssons ensemble puis il se fait conduire vers son fils dont il répète le nom en chevauchant on le suit et pour ne pas le perdre un instant dans la mêlée on attache les rênes de son cheval aux rênes des chevaux de ses deux écuyers en cet état il s'enfonce dans l'épaisseur des rangs en frappant d'estoc et de taille on trouve à la nuit le vieux roi de Bohème étendu à côté de son destrier il lui restait quelques forces et il le retrouve à la parole pour demander son fils puis il expira entre les bras du prince de Galles Charles de Luxembourg échappé comme par miracle au désastre de Crécy succéda au comté de Luxembourg et au royaume de Bohème la même année 1346 il fut promu à la dignité impériale sous le nom de Charles IV et donna le Luxembourg qui l'érigea ensuite en duché à son frère Venceslas Ier il ajouta même le marquise Adarlon ainsi que les comtés de Chigny de Burbuy et de La Roche Venceslas avait épousé Jeanne de Brabant fille de Jean III mais cette union ne lui laissa point de postérité et le duché de Luxembourg avec ses dépendances passèrent à Venceslas II fils aîné de l'empereur Charles IV et qui à son tour devint empereur et roi de Bohème Un besoin d'argent le força en 1388 à engager son duché et le comté de Chigny entre les mains de son cousin Joss de Luxembourg marquis de Moravie Quelques années après l'empereur maria sa nièce Elisabeth de Gorlitz à Antoine de Bourgogne duc de Brabant et lui abandonna à titre de dot les domaines engagés Antoine périta à Zincourt Sa veuve se remaria à Jean de Bavière qui ne vécut pas longtemps et elle continua non sans beaucoup de peine à gouverner le Luxembourg où elle était détestée à cause de son caractère hautain et de ses orgueilleuses manières D'autre part les ducs propriétaires du Luxembourg auxquels des sommes considérables étaient encore dues menaçaient de prendre possession du pays Dans cette difficile alternative Elisabeth désireuse de réduire ses ennemis au silence se jeta dans les bras puissants du duc de Bourgogne Philippe le Bon Elle l'institua d'abord protecteur et administrateur du duché Enfin elle lui céda tous ses droits moyennant une pension de 8000 florins Et c'est ainsi que le Luxembourg fut soumis à la domination bourguignonne Quant à Elisabeth elle alla finir ses jours à Trèves où elle mourut dans la retraite en l'année 1451 Le Limbourg La ville de Limbourg comme celle de Luxembourg doit son origine à un château fort bâti vers le milieu du XIe siècle sur la rive gauche de la Vesdre à quatre lieux d'Aix-la-Chapelle et à cinq lieux de Liège Les anciens seigneurs du Limbourg possédaient outre le comté puis le marquise à Darlon plusieurs autres terres telles que celles de Montjoie Refferscheid Wasemburg Huitem Rolduc Balem et Falkenberg ou Fauquemont Valéran Ier dit le vieux fils d'un comte d'Arlon fut le premier comte de Limbourg Cette terre lui avait été donnée en appanage vers 1064 par le duc de Basse-Lorraine Frédéric dont il avait épousé la fille nommée Judith et il y bâtit le château dont nous venons de parler Valéran eut pour successeur son fils Henri Ier que l'empereur Henri IV créa duc de la Basse-Lotharingie après la mort de Godefroy de Bouillon Voyez Lotharingie Le Hénaud Formé d'une fraction de l'ancienne Lotharingie est agrandi ensuite au dépens du Brabant Le Hénaud eut pour premier compte régné au Longcol duc de Lotharingie L'existence de ce prince dont nous avons fait mention déjà mais très succinctement se trouva mêlée à un événement fort important dans les annales anciennes de la Belgique Nous voulons parler des terribles invasions des Nordmans ou Hommes du Nord au Xe siècle Ces pirates trouvèrent en Régnier à leur compte de Mons ou de Hénaud un adversaire redoutable Lorsque leur approche lui fut annoncée il fit alliance avec Francon évêque de Liège Les Normands prirent d'abord position au château de Condé sur l'escaut Régnier et Francon suivis de leurs hommes d'armes et vassaux et accompagnés de l'abbé de Saint-Amant qui se joignit à eux avec tous ces gens se jetèrent intrépidement sur Condé Après trois combats successifs où il y eut beaucoup de sang répandu ils demeurèrent vainqueurs Régnier dit-on fit prisonnier Gottfried chef des Normands et celui-ci ayant dans la suite consenti à se faire baptiser Régnier le renvoya libre sans rançon Tout le butin enlevé aux barbares fut distribué aux hommes d'armes aux pauvres gens des campagnes dépouillés par l'invasion Les ecclésiastiques furent admis au partage à charge de prier pour les chrétiens tués dans la guerre Régnier ajoute la chronique ne garda rien pour lui Peu de temps après le comte de Hainaut alla en compagnie de Radbot duc des Frisons secourir les habitants de l'île de Valkéren où le fameux chef normand Rollon avait fait une descente en arrivant de Danemark Ils ne furent pas heureux dans cette expédition Régnier obligé de fuir revint en toute hâte vers son pays et s'empressa de mettre en état de défense les villes les châteaux et les monastères La tradition rapporte qu'alors Régnier dont le zèle religieux égalait la bravoure prit sur ses épaules les corps de Saint-Landelin de Crespin de Saint-Guilin de Selle et de Saint-Vincent de Soigny et que cheminant pieds nus suivi d'une immense foule de peuples il les porta lui-même jusqu'à la ville de Mons où il les enferma avec les reliques de Sainte-Vaudrue pour les soustraire à la fureur des Normands car l'invasion était imminente En effet Rollon après avoir exterminé les insulaires de Valkyren se mit à la poursuite de Ratbot qu'il battit à deux reprises au centre même de son pays puis quittant la frise il gagna directement les marées de la haine et s'arrêta devant Condé afin sans doute de venger l'affront essuyé par Gottfried que Régnier au long col avait vaincu et pris en séparage le château de Condé est emporté l'abbaye des religieuses de Sainte-Marie qui se trouvait tout proche puis les autres églises réparées nouvellement par les soins de Régnier sont détruites de fonds en comble les habitants égorgés à cette vue le comte Régnier est saisi d'une vive affliction se mettant à la tête des populations précédées de la croix et de la bannière il s'avance au-devant des Normands tout ce peuple résolu à mourir ressemblait plus à une cohorte de martyrs qu'à une troupe de soldats on rencontra les Normands non loin des Bordelescaux et dans un premier choc on en tua un grand nombre le comte Régnier une hache à deux tranchants à la main se battait héroïquement les cadavres s'amoncelaient autour de lui à la fin cependant le désordre la confusion la terreur se mirent parmi ces pauvres gens du Hainaut Régnier tomba au pouvoir des Normands et ceux qui étaient restés près de sa personne furent égorgés sans pitié hors quelques-uns qui s'échappèrent Aldrade femme de Régnier était alors à Mons la nouvelle du désastre ne tarda pas à lui arriver elle fit immédiatement demander un sauf-conduit à Rollon pour se rendre auprès de lui elle s'y rendit en effet suivie d'un cortège convenable sa sollicitude pour son mari s'était encore accrue par la crainte que les païens devinsent à le forcer de renier la religion du Christ Aldrade offrit au chef normand en échange du comte douze guerriers que ce dernier avait fait prisonnier mais Rollon n'y voulut point consentir il exigeait que Régnier rachetât toutes ses terres moyennant une somme qu'il fixerait elle était énorme on rapporte que la comtesse répondit aussitôt je veux bien vous donner tout ce que vous demandez si mon époux le veut aussi j'aime mieux être pauvre et le voir libre que d'être comblé de richesses d'honneur et même de posséder le monde entier tandis qu'il est en captivité s'il le désire je suis prête soit à me livrer en otage pour lui soit à partager ses fers Rollon touché de l'énergie de la comtesse de la vivacité de son amour de la pureté et de la bonté de son âme réduisit de moitié la rançon qu'il avait demandé régné lui ayant donné sa parole pour le paiement de la somme convenue il le mit en liberté et le fit conduire jusqu'à Mons dès que la rançon fut payée Rollon abandonna le pays ainsi désolé et s'en alla à Tournai qu'il prit et incendia puis gagnant la Flandre à travers les bois et les marais il porta le fer et le feu à Gans et à Bruges d'où il se rapprocha du littoral de l'océan pour se rembarquer ce fut alors que Rollon se tourna vers la Neustrie et qu'après avoir remonté le cours de la Seine il mit pour la première fois le siège devant Paris le Hainaut plus que nulle autre province de la Belgique peut-être avait été en raison de sa position géographique exposé depuis plusieurs siècles au ravage des barbares toutes les hordes du nord qui s'étaient précipitées sur les Gaules depuis les Hains et les Vandales jusqu'aux Normands et aux Hongrois avaient labouré ce malheureux pays en y laissant des traces si profondes qu'il ne put jamais arriver au degré de richesse qu'atteignit la Flandre au Moyen-Âge ce fut surtout après le dernier passage des Normands que cet affaiblissement devint plus sensible L'énorme rançon que régnait au long col du pays à Rollon avait complètement ruiné les églises les villes les nobles et réduit en même temps au servage la classe des hommes qui n'eut point d'or à offrir aux vainqueurs La misère et la dépopulation faisaient du Hainaut un vaste désert Pour surcroît de malheur Régnier sans avoir égard au pénible sacrifice que la contrée s'était imposé pour le racheter avait dans un intérêt purement personnel entrepris plusieurs guerres coûteuses L'argent donné aux hommes d'armes se prenait sur celui qui aurait dû servir à réparer les maux de la patrie Les églises dévastées par les normands restaient en ruine Le comte s'en appropriait les terres les possessions et les revenus Il retenait à son profit les domaines des nobles enlevait aux laboureurs aux gens des villes claires ou laïcs le peu de liberté qu'il possédait et les soumettait à une dure servitude Enfin son joug devint si lourd à porter que d'un commun accord les villes les monastères et les châteaux poussèrent un cri de détresse vers l'empereur Auton leur suzerain et leur défenseur naturel Quant aux pauvres ajoute la chronique leur clameur s'adressait au ciel Auton affligé de ses plaintes convoqua à Mayence l'assemblée de ses palatins et l'on décida qu'il fallait citer le comte Régnier devant la personne sacrée de l'empereur Régnier ne comparut point et comme il ne put donner bonne raison de sa conduite on l'exila Ses biens furent confisqués et ses deux fils furent également condamnés à sortir du Hénaud L'empereur choisit pour gouverner le pays deux nobles seigneurs Rénaud et Garnier et décida que le Hénaud serait soumis à la haute surveillance du marquis des Flandres et du comte de Louvain Cependant les fils du comte dépossédés Régnier et Lambert songèrent à venger leur père et à reconquérir le Hénaud Assistés des francs dont le monarque était hostile à l'empereur ils attaquèrent Garnier et Rénaud détenteurs du comté les défirent et les tuèrent puis forts d'une victoire aussi décisive ravagèrent la Lorraine Auton mourut sur ses entrefêtes alors les deux frères qui avaient conservé dans leur patrie quelques partisans y revinrent avec de nouvelles troupes afin d'essayer de reconquérir en entier leur patrimoine que le successeur d'Auton à l'Empire venait d'attribuer à Godefroy d'Ardenne et à Arnoule comte de Valenciennes et de Cambrai mais ils furent vaincus et tombèrent aux mains de l'empereur Auton II qui se contenta de les envoyer en exil croyant peut-être qu'ils avaient été trop châtiés dans leur tentative pour en recommencer une autre Ils se trompaient car Régnier et Lambert éloignés de leur pays n'avaient point perdu tout espoir d'y rentrer et se ménageaient en conséquence de puissants auxiliaires Ayant trouvé un asile à la cour du roi Lothaire l'un épousa bientôt Edwige fille de Hugues Capet et l'autre Gerberge fille de Charles duc de la Basse-Lorraine Fortifiés par ces alliances ils revinrent en Hainaut et s'avancèrent ardiment sur Mons que défendait le comte Arnoul Aux environs de cette ville les troupes de Charles de France rencontrèrent celles de Godefroy et d'Arnoul Le choc fut sérieux et il y eut beaucoup de pertes de part et d'autre mais l'armée des deux comtes fut encore plus gravement endommagée que celle de Charles Godefroy d'Ardenne percé d'un coup de lance ne fut transporté en lieu convenable qu'après être resté jusqu'au coucher du soleil gisant à terre Il ne mourut pas de sa blessure mais il en demeura languissant le reste de ses jours Quant à Arnoul il chercha son salut dans la fuite Après cette action les deux frères et leurs alliés dont les forces étaient singulièrement diminuées se retirèrent sans essayer de mettre le siège devant Mons ni même de pénétrer plus avant dans le haineau Néanmoins à force de persévérance et d'énergie les fils de Régnier au long col parvinrent à rentrer dans la suite en possession de leur héritage Tels sont les faits les plus saillants de l'histoire ancienne du haineau Sous les descendants de Régnier dont il a été sommairement question aux articles de la Lotharingie et du Brabant les annales de ce comté plus que celles d'aucune autre province de la Belgique peut-être se fondent avec l'histoire des principautés contiguës et surtout de la Flandre dont le haineau partagea presque toujours les destinées à partir du XIIe siècle Fin de la deuxième partie du chapitre 2 enregistrée par Ezwa en Belgique en janvier 2021 Troisième partie du chapitre 2 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 2 Les anciennes provinces de la Belgique Troisième partie La Flandre La Flandre ce riche et glorieux pays où se sont accomplis tant d'événements divers où se sont débattus de si grands intérêts politiques et dont les fastes se trouvent si intimement liées avec notre histoire nationale La Flandre ne comprenait primitivement que la ville de Bruges et le territoire environnant jusqu'à la mer Ce petit coin de terre devint pourtant le centre d'une domination puissante et il lui laissa son nom comme l'île de France donna le sien au vaste royaume des descendants de Charlemagne et de Huccapé Comme ce fut surtout en Flandre que la maison de Bourgogne puisa sa force et sa splendeur il est bon de donner quelques développements aux récits qui concernent cette contrée C'est au IXe siècle et alors que la prédication de l'Évangile avait déjà dissipé les ténèbres du paganisme dans les contrées septentrionales de la Gaule qu'apparaissent les premiers souverains flamands Ingelram proposé par l'empereur Charles le Chauve à la garde des provinces belgiques eut un fils appelé Baudouin mot qui dans les langues germaniques signifie audacieux et en effet au dire des plus anciens chroniqueurs Baudouin fut un valeureux guerrier Les peuples de son temps habitués qu'ils étaient à formuler énergiquement leurs impressions lui appliquèrent le surnom d'homme de fer ou de bras de fer une vieille tradition donne une origine toute fabuleuse à ce sobriquet elle dit que Baudouin traversant un jour le fleuve de l'Escault le diable surgit tout à coup du sein de Londres et l'assaillit pour l'entraîner avec lui dans les flots mais Baudouin saisissant son épée le repoussa vaillamment et reçu en souvenir de cet exploit le nom glorieux d'homme de fer bientôt après Baudouin épousa Judith fille de Charles le Chauve et à cette occasion le roi des Francs le nomma comte du royaume et l'institua marquis des flamands c'est-à-dire gardien des marches aux frontières de Flandre alors exposé aux invasions des pirates de la Norvège et du Danemark ceci se passait en l'année 863 la ville de Bruges fut alors le séjour habituel de Baudouin c'était comme nous l'avons dit la capitale du canton connue depuis le VIe siècle sous le nom de Flandre le marquis la fortifia de murailles en pierre et y fit bâtir une basilique destinée à recevoir le corps de Saint-Donat l'un des plus illustres archevêques de Reims l'église de Saint-Donat de Bruges peut être regardé comme le premier monument de la nationalité flamande Baudouin bras de fer mourut en 879 à l'abbaye de Saint-Bertin où il avait voulu passer les derniers jours de sa vie sous la robe monacale Judith lui laissa deux fils dont l'aîné lui succéda il se nommait Baudouin comme son père et chose bizarre on le surnomma le chauve non qu'il fût chauve en effet mais en souvenance de son aïeul l'empereur Charles pendant le règne de ce prince les hordes normandes qui sous Baudouin bras de fer n'avaient fait en Flandre que des séjours momentanés commirent dans ce pays de longs et cruels ravages portant leurs déprédations au-delà de l'escaut jusqu'à la scarpe ils allaient dit un vieil historien détruisant par la flamme et le fer églises monastères cités et villages massacrant tout le peuple chrétien chacun tremblait à leur nom depuis l'escaut jusqu'à la Somme on vit alors à travers les campagnes s'enfuir les moines les chanoines et les religieuses avec les reliques des saints et toute la population épouvantée suivait ce lugubre cortège quand ces terribles agresseurs laissaient un moment le pays en repos Beaudoin le Chauve bâtissait des châteaux crénelais et munis de bonnes tours fortifiait les villes les monastères et les églises il réinstallait les reliques des saints personnages que la Flandre avait vu naître et souvent mourir dans les douleurs glorieuses du martyr si le fils de bras de fer se fut borné à repousser les ennemis de sa patrie et à y consolider une religion qui devait un jour faire la gloire et la force du peuple flamand sa vie ne mériterait que des éloges malheureusement entraîné par une fougue barbare il fit assassiner le comte Herbert de Vermandois qui au milieu des démêlés politiques s'était montré son antagoniste et son rival une action plus criminelle encore s'il est possible vint souiller la mémoire du marquis des flamands le roi des francs charles le simple avait donné les monastères de saint vaste d'arras et de saint bertin près de saint homère au vénérable fulc archevêque de reims beaudoin qui convoitait ses deux riches abbayes ne craignit pas d'aposter des gendarmes sur la route du prélat et tandis que ce dernier cheminait inoffensif vers Reims les assassins l'égorgèrent sans pitié lui et ses serviteurs l'esprit de rapine et de violence domine toujours dans les mœurs sauvages de cette époque ainsi Arnoul le Vieux fils et successeur du terrible beaudoin se rendit coupable d'une action non moins sanguinaire que celle que nous venons de raconter sur la personne du guillaume de Normandie il l'expia par une maladie affreuse qui le tourmenta durant de longues années les souffrances du corps tournèrent chez lui au profit de l'âme et les peuples eurent du moins alors la consolation de lui voir montrer de bons et pieux exemples il apporta un grand soin aux intérêts de la religion se montra plein de douceur et de charité et s'abandonnant à la miséricorde divine il envoya chercher un saint homme appelé Gérard qui venait de fonder l'abbaye de Brogne au diocèse de Namur et lui demanda ce qu'il fallait faire pour sauver son âme et son corps Gérard adjura d'abord le marquis des flamands de donner au pauvre le superflu de ses richesses après quoi il se mit en prière avec Arnoul qu'il fit jeûner pendant trois jours et bientôt assure la chronique le marquis fut délivré du mal qui le faisait tant souffrir pour récompenser Gérard d'un si grand bienfait il voulait l'accabler de présent puisqu'en renonçant au monde nous abandonnons nos propres biens comment pourrions-nous accepter ceux d'autrui répondit le vertueux abbé dans les derniers temps de sa vie Arnoul le Vieux appela au gouvernement son fils Baudouin déjà dans la force de l'âge et marié depuis quelques années à Mathilde de Saxe Baudouin était un prince qui ne manquait ni d'habileté ni de prudence on lui attribue l'agrandissement et la fortification des villes d'Ypres Furnes Bourbourg Dixmude Ardambour Rodembourg Roulerce et autres c'est également au temps de son administration qu'on fait remonter l'établissement des premiers marchés réguliers et des foires dans les villes de Bruges Touraut Courtrey et Cassel Les progrès du commerce par voie d'échange la seule connue alors l'industrie des tissages source de la prospérité future des provinces flamandes Il aurait sans doute fait plus encore mais la mort l'en empêcha Baudouin venait de conduire un puissant secours au roi Lothaire alors en guerre contre le duc de Normandie et de déployer une grande valeur en plusieurs circonstances lorsqu'à son retour il fut surpris dans l'abbaye de Saint-Bertin par la petite Vérole qui l'emporta le 1er janvier 961 Sa femme Mathilde lui avait donné un fils qu'on appela du nom de son grand-père Arnoul mais il était bien jeune encore et pendant sa minorité Arnoul le Vieux se décida à reprendre cette couronne qu'il avait si longtemps portée Le zèle que le marquis montrait pour les intérêts de la religion se raviva lorsqu'il sentit arriver l'heure suprême car il éprouvait en ce moment le besoin d'expier les mauvaises actions dont il devait bientôt rendre compte à Dieu L'épieuse disposition du prince à la fin de ses jours se manifeste dans son testament Enfin le 27 mars 964 après 48 ans de règne Arnoul le Vieux alla rejoindre au tombeau les deux baudouins son père et son aïeul Un siècle entier donnait alors sa consécration à la vieille dynastie flamande Aussitôt qu'Arnoul le Vieux fut descendu dans la tombe le roi des francs l'autaire oubliant les services rendus depuis cent ans à la dynastie carlovingienne par les marquis flamands fondi sur les domaines du jeune Arnoul Après avoir dévasté la Flandre et enlevé de riches butins il rentra dans son pays laissant Arnoul libre possesseur d'une contrée n'offrant plus qu'un spectacle de ruines et de désolation Néanmoins les pertes d'une nation courageuse et brave se réparent vite La Flandre eut bientôt recouvré sa force Mathilde mère d'Arnoul avait géré la tutelle durant la minorité du jeune marquis Lorsqu'il fut devenu majeur Mathilde se remaria à Godefroy duc d'Ardenne et Arnoul épousa Suzanne fille de Béranger roi d'Italie De cette dernière alliance naquit un fils qui plus tard devint à son tour marquis des flamands sous le nom Beaudoin à la barbe ou Beaudoin belle barbe surnom qu'il prend quelquefois lui-même dans ses diplômes Au temps du comte Arnoul le jeune s'accomplit en France un événement d'une haute gravité La dynastie carlovingienne s'était graduellement affaiblie et les derniers descendants de Charlemagne n'avaient plus guère la tête assez forte pour supporter la couronne de fer du colossal empereur Ce fut alors qu'une dynastie nouvelle et plus vivace s'établit sur les débris de l'ancienne Hugues Capet comte de Paris en fut le fondateur et c'est pour cette raison qu'on l'appela Capetienne Arnoul qui appartenait à la famille des carlovingiens fut vivement affecté de la dépossession dont cette famille venait d'être la victime et ne voulut d'abord reconnaître ni Hugues ni son fils Robert comme souverain des Francs Hugues alors menaça d'envahir la Flandre et passant bientôt de la menace à l'exécution il vint suivi d'une armée puissante attaquer les parties occidentales où il brûla partout les champs et les villages enfin Arnoul jugeant la cause des carlovingiens à jamais perdu se décida à reconnaître le nouveau roi peu de temps après il mourut prématurément dans la fleur de l'âge laissant pour successeur son jeune fils Baudouin que plus tard on surnomma Bellebarbe ainsi que nous l'avons dit des troubles intérieurs survinrent en Flandre pendant la minorité de cet enfant les invasions réitérées des barbares avaient naguère nécessité la construction d'un grand nombre de bourgs ou châteaux forts en France on en rencontrait beaucoup à cette époque mais ils étaient encore plus multipliés dans les provinces belgiques les marquis depuis Baudouin bras de fer en avaient bâti plusieurs sur différents points du territoire flamand en leur donnant des commandants qui prirent le nom de châtelains ou vicomtes ces délégués de la puissance souveraine devinrent par la suite fort redoutables et obligèrent quelquefois les comtes à réprimer leur rébellion sous Baudouin Bellebarbe Elbodon châtelain de Courtrey voulut faire de cette ville et de son territoire une sorte de petit état indépendant et il fallut que Baudouin employe à la force des armes pour mettre à la raison les courtreysiens révoltés Baudouin fit encore la guerre à l'empereur Henri s'empara de Valenciennes et d'une partie du Hainaut province alors placée sous la dépendance immédiate de l'Empire mais il conclut bientôt la paix avec le roi de Germanie qui lui concéda le château de Gant fief impérial ainsi que la rive droite de l'Escault le pays de Vasse et le canton appelé les quatre métiers c'est à partir de cette époque que les comtes de Flandre devinrent vassaux de l'Empire pour les terres qu'il tenait de lui lesquelles terres prirent le nom de Flandre impériale le marquis à la belle barbe avait épousé Naguère Ogive fille de Frédéric duc de Luxembourg et le premier fruit de cette union fut un fils qui devait plus tard succéder à son père sous le nom de Baudouin de Lille ou le Débonnaire il était à peine sorti de l'enfance lorsque le marquis demanda pour lui la main d'Adèle fille du roi des Français Robert ce dernier l'accorda volontiers Baudouin Bellebarbe alla chercher Adèle encore au berceau et la ramena en Flandre pour être plus certain de l'alliance la jeune princesse y fut soigneusement élevée et lorsqu'elle fut en âge le mariage se conclut à la satisfaction de chacun mais cette union royale ne tarda pas à inspirer un funeste orgueil au jeune Baudouin et il se révolta contre son père ce fut un grand sujet de douleur et de scandale pour les flamands le marquis outragé en sa double qualité de père et de souverain préparait un châtiment terrible à son fils lorsque celui-ci faisant un retour sur lui-même implora son pardon par l'entremise du duc Robert de Normandie le comte Baudouin-Bellebarbe tout courroucé qu'il était céda aux instances du duc et aux supplications du rebelle il convoqua à Odenarde une assemblée à laquelle se trouvait la plupart des évêques et des barons flamands on apporta dans la salle où le fils repentant devait demander grâce au seigneur son père toutes les reliques que possédaient les églises et les monastères du pays les corps des bienheureux Gérulf Wandry Ansebert Wulfrand Bavon Amant Farahild Donatien Amalberge Walburge Landoald Vindicien Vaste Bertin et Huynock étaient là réunis pour appliquer à cet acte la solennelle autorité de leur présence le jeune Baudouin et ses complices désarmés nu tête et à genoux firent amende honorable sur les saints treliques crièrent merci et jurèrent désormais fidélité et obéissance jusqu'à la mort le marquis embrassa son fils et le couvrit de son pardon après quoi pour remercier le ciel il y eut à travers la ville des processions religieuses où la chasse magnifique de Gérulf marcha toujours en tête car c'était un saint flamand Baudouin Bellebarbe après un règne de près d'un demi-siècle mourut le 30 mai 1036 laissant son pays en paix et son successeur en bonne amitié avec l'empereur et le roi de France tout à la fois ce qui ne s'était guère vu jusque là Baudouin durant sa vie avait à l'exemple de ses ancêtres porté beaucoup de soins aux intérêts de la religion sans négliger néanmoins les affaires de la politique intérieure du comté auquel il apporta dit-on une sollicitude toute particulière ainsi l'on raconte qu'il forma de nombreux chevaliers et prépara ce valeureux baronnage qui bientôt devait prendre une si glorieuse part dans les croisades qu'il érigea plusieurs seigneuries afin d'en faire des appannages à ses hommes d'armes qu'il institua des baillis pour rendre en son nom la justice dans les bourses et les châteaux enfin l'on assure que la ville de Bruges doit à ce prince les premiers éléments de ses libertés communales sous l'influence desquelles elle devait arriver un jour à tant de grandeur et d'opulence Beaudoin cinquième du nom fils rebelle et turbulent dans sa jeunesse devint quand il fut arrivé au gouvernement un prince sage habile et résolu peu d'années après son avènement il entra dans une ligne formée contre l'empereur par Godefroy duc de Lorraine et Thierry comte de Hollande la guerre se poursuivit à plusieurs reprises avec des chances diverses et Beaudoin y déploya beaucoup de valeur dans les alternatives de tranquillité que lui laissait cette lutte contre le pouvoir impérial il rechercha des alliances dont sa famille et lui puissent tirer honneur et profit sa femme Adèle de France lui avait donné cinq enfants dont trois fils et deux filles l'aînée de ces dernières se nommait Mathilde il la maria au duc Guillaume de Normandie qui bientôt alla par droit de conquête s'établir sur le trône d'Angleterre la fille de Beaudoin exerça pendant tout le cours de sa vie une heureuse influence sur Guillaume de Normandie en adoucissant son humeur inquiète et sauvage et souvent après qu'il eût conquis l'Angleterre elle sut le disposer à la clémence envers les vaincus cette union accomplie le marquis flamand obtint pour son fils aîné Beaudoin la main de Richilde fille et unique héritière de Régnier V comte de Hénaud c'est à Beaudoin V que la ville de Lille doit sa fondation sur l'emplacement de cette cité aujourd'hui si vaste et si florissante il n'existait alors qu'un donjon où le prince était né et où il résidait d'habitude il fit cindre de murailles les habitations qui entouraient ce château fort il y battit une église sous l'invocation de Saint-Pierre et l'île prit dès ce moment le rang de ville Beaudoin construisit aussi une citadelle à Eau-de-Narde et releva les murs de Gans Bruges R et Saint-Omer l'habileté avec laquelle Beaudoin de Lille avait su conduire ses expéditions guerrières affermir son pouvoir à l'intérieur l'augmenter même par de belles alliances lui concilia à un haut degré la confiance du roi des français Henri Ier petit-fils de Huccapé lorsque ce monarque sentit approcher la mort il fit selon l'usage élire et sacrer son jeune fils Philippe en présence des grands vassaux puis par son testament recommanda cet enfant et le royaume dont il allait hériter au marquis des Flamands comme au prince le plus sage et le plus capable qu'il connut les historiens s'accordent à dire que Beaudoin pendant la minorité du jeune Philippe gouverna prudemment le royaume et qu'il éleva son pupille avec une vive sollicitude Beaudoin de Lille vers la fin de ses jours ne s'occupa plus que d'œuvres pieuses à l'exemple de presque tous les princes de ce temps-là le 29 mai de l'an 1069 il dédia en grand appareil la nouvelle église de Saint-Bavon qu'il avait fait élever à Gans sur l'emplacement de la basilique primitive ce fut là le dernier acte de sa vie car bientôt après il tomba malade à Lille dans le palais qu'il habitait d'ordinaire et rendit son âme à Dieu le 1er septembre après un règne de 31 ans on l'enterra dans la nouvelle église de Saint-Pierre où son tombeau et l'épitaphe qui y était inscrite se voyaient encore au siècle dernier Beaudoin VI fils de Beaudoin de Lille eut pour secrétaire et conseiller un moine du nom de Tomélus qui nous a laissé sur la jeunesse de son maître des détails précieux à plus d'un titre Au mérite d'avoir été écrit par un contemporain et de donner quelques éclaircissements sur l'avis d'un prince dont le règne fut malheureusement trop court il joigne celui de présenter un spécimen de la littérature et des mœurs de ses temps éloignés On nous permettra donc de ne rien changer ici au langage du pieux et naïf historien Puisque dit-il l'occasion nous amène à Beaudoin le sixième du nom depuis Beaudoin bras de fer que notre âge a mérité de voir il convient d'exposer les vertus dont il est paré suffisamment pour servir d'exemple au bon prince Parmi tant de grandes vertus nous en choisirons quelques-unes comme les astrologues qui représentent la sphère du ciel en petit À partir de l'âge où commence l'éducation il fut élevé à la cour de l'empereur Henri S'il surpassait en dignité tous ceux de son âge qui étaient alors à la cour par son amitié il redevenait leur égal Puis quand il eut atteint avec le temps l'âge de la force il envahit le comté d'Enervien non sans offenser la majesté de l'empereur et se montra dans la guerre puissant contre ses ennemis puissant dans la paix envers les citoyens Il était le père des pauvres des orphelins et des veuves Aux moines il offrait un modèle de dévotion Aux affligés un bouclier secourable C'était merveille de voir dans le même homme et sous l'habit séculier dominer un prince du monde et s'humilier un pauvre de Jésus-Christ Pendant la célébration de la Sainte Messe il se tenait immobile et considérait Dieu sans relâche comme s'il l'eut vu de ses yeux Durant la prière il s'entretenait avec Dieu sans rompre le silence à l'égard des hommes A la messe il était environné de pauvres qui priaient pour lui et quand le prêtre avait reçu l'offrande il leur distribuait des aumônes en vue de Jésus-Christ ou plutôt il donnait à Jésus-Christ dans la personne des pauvres Je puis l'attester comme témoin Ô lecteur qui que tu sois si toutefois tu ne révoques pas en doute un témoignage si faible Admis familièrement à ses côtés où souvent il dénia me souffrir je l'ai vu maintes fois inviter secrètement les pauvres à assister en sa compagnie au Saint Mystère de la Messe La messe achevée si quelques pauvres avaient négligé de s'y trouver il leur en faisait tacitement des reproches lorsqu'il venait l'entourer Non seulement alors mais toutes les fois qu'il était nécessaire il s'appliquait à l'aumône tantôt sous le voile du secret tantôt en public soit par lui-même soit indirectement Une grande famine étant venue il distribua des aumônes plus abondantes encore et fit un devoir à tous les monastères du pays de ne point épargner leurs propres biens pour soulager plus efficacement la misère des pauvres Lorsque Baudoin de Mons succéda à son père il n'était déjà plus jeune Depuis son mariage avec Richilde et la paix conclue avec l'empereur il avait tranquillement régné sur le Hainaut et quand la Flandre lui advint par droit de succession il n'eut à exercer sur ces deux pays qu'une domination pacifique grâce à l'habileté avec laquelle Baudoin de Lille avait conduit ses affaires tant au dehors qu'à l'intérieur depuis plus de trente ans Malheureusement il ne vécut pas longtemps Sa mort arrivée en 1071 fut le digne couronnement de sa vie et des regrets universels le suivirent au tombeau Il avait partagé ses comtés entre ses deux fils encore mineurs Arnoul l'aîné eut la Flandre sous la régence de son oncle Robert le Frison et Baudoin le cadet fut investi du Hainaut sous la tutelle de sa mère Richilde Cette princesse était une femme pleine d'orgueil et d'ambition Profitant de l'absence de Robert alors occupée à faire la guerre en Frise elle s'empara de la régence du comté de Flandre et ne tarda pas à se rendre odieux au peuple de ce pays par des impôts excessifs et des vexations de diverses natures Les Flamands se révoltèrent et rappelant Robert le Frison ils livrèrent à Richilde et à ses partisans français et énuyés une bataille terrible près du Mont Cassel Il y eut un tel massacre dit une vieille chronique que la terre fut toute arrosée de sang et les champs couverts de la multitude d'ésoxy Par une étrange coïncidence Robert fut pris par les français et Richilde qui se battait de sa personne tomba au pouvoir des Flamands On les échangea et une nouvelle action plus décisive que la première s'engagea non loin de Cassel à Bavinchove Cette fois la déroute de Richilde et de son allié le roi de France fut complète Le jeune Arnoul victime des projets ambitieux de sa mère périt dans le combat ainsi que Guillaume Osberne le troisième époux de Richilde On dit que cette femme et ses partisans perdirent bien vingt-deux mille hommes Robert le frison dont la jeunesse dont la jeunesse avait été des plus aventureuses et qui était allée tour à tour chercher fortune en Grèce en Espagne et en Frise régna vingt ans encore La Flandre une fois pacifiée son goût pour les expéditions lointaines lui fit entreprendre le voyage de la Terre Sainte qu'il visita avec un grand nombre de nobles flamands avant même la prédication des premières croisades Le 12 octobre 1093 deux ans après son retour le marquis mourut au château de Huynandal âgé d'environ quatre-vingts ans Son corps fut inhumé dans l'église de Cassel fondée jadis par lui en commémoration de cette bataille après laquelle la Flandre victorieuse l'avait proclamé son chef Ce fut dans les premières années du règne de Robert II que les provinces belgiques s'armèrent pour délivrer le tombeau du sauveur Nous avons dit l'enthousiasme religieux qui animait les croisés et la part glorieuse que Robert prit avec Godefroy de Bouillon et le comte de Hainaut aux travaux de la guerre sainte Il reçut pour sa bravoure le nom de fils de Saint-Georges ou de Robert de Jérusalem refusa le trône de Jérusalem et seul eut le bonheur de ramener dans sa patrie ses intrépides compagnons d'armes Robert à son arrivée eut à peine le temps de déposer son armure L'empereur Henri IV menaçait de reprendre la Flandre impériale parce que le marquis refusait de lui rendre hommage comme tout vassal devait le faire envers son suzerain D'autre part le petit-fils de Richilde Beaudoin III comte de Hainaut voulut profiter de la circonstance pour envahir la Flandre sur laquelle il prétendait avoir des droits Robert déjoua leurs projets s'empara de Tournai alors placé sous la protection du Hainaut et ravagea le Cambrésie domaine épiscopal relevant de l'Empire En l'année 1111 il offrit au roi de France Louis le Gros le secours de son épée dans une guerre que le monarque avait entreprise contre la Champagne Le siège fut mis devant mot appartenant à Thibaut comte de Blois de Troyes et de Brie Tandis que la ville était investie et serrée de près les habitants essayèrent une sortie et furent refoulés emportés par son ardeur Robert la lance à la main les poursuivait en tête de ses chevaliers lorsque arrivés sur le pont de Meaux les solives trop peu fortes pour supporter tant de monde se rompirent et le marquis tombant dans la marne y périt noyé ou écrasé son corps fut ramené à Arras et magnifiquement inhumé dans l'église du monastère de Saint-Vaste Robert de Jérusalem fut le dernier des souverains flamands qui prit habituellement le titre de marquis ses successeurs ne s'intitulèrent que comte de Flandre ou des flamands c'est pourquoi nous n'aurons plus à les qualifier que par cette dénomination fin de la troisième partie du chapitre 2 enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021 De Clémence, fille de Guillaume Tétardie, duc de Bourgogne, Robert eut, entre autres enfants, un fils appelé Beaudoin et qui est connu dans l'histoire sous le nom de Beaudoin à la hache. Ce sobriquet lui fut donné à cause de son rigoureux amour pour la justice dont il se plaisait à prononcer et à exécuter lui-même les sentences. La tradition nous a conservé le souvenir de faits qui prouvent avec quelle impartialité Beaudoin savait faire respecter les lois. Un noble seigneur flamand, Henri de Calot, avait, en compagnie de quelques chevaliers de ses amis, détroussé des marchands qui venaient à la foire de Touraut. Il les fit saisir et emmener en son château de Huilandal, où il se plut à les suspendre lui-même au gîte du plafond. Un jeune homme de famille également noble, ayant volé deux bœufs à une pauvre femme, il ordonna de le jeter vivant, sous ses yeux, dans une chaudière d'eau bouillante. Beaudoin à la hache devait, comme son père, payer de sa vie le dévouement qu'il portait au roi de France. La guerre existait alors entre ce monarque et l'Angleterre, et Beaudoin s'était armé pour secourir son suzerain. Le roi d'Angleterre, Henri, ayant, par une lettre, menacé le comte de Flandre de le poursuivre jusque d'Ambruges, celui-ci partit, sur la fin d'août 1118, en tête de cinq cents chevaliers, et se présenta devant Rouen, où se trouvait le prince anglais. La porte étant fermée, il y planta sa hache pour défier le roi au combat. Mais Henri ne jugea pas à propos de sortir. Alors Beaudoin s'en alla mettre le siège devant la ville d'eux. Par malheur, ce prince plein d'énergie y reçut au front un coup de lance que lui porta un seigneur normand. Incapable de continuer la guerre, il se fit rapporter en Flandre, où il mourut peu de temps après. Comme il n'avait pas d'enfant, il avait fait reconnaître comme son successeur au comté, Charles, fils d'une sœur de Robert-le-Frison, marié à Saint-Canu, roi de Danemark. Avec Beaudoin à la hache, s'interrompit la ligne masculine de Beaudoin-bras-de-fer, laquelle reparut plus tard dans ce pays, lorsque les comtes de Hainaut, issus de Beaudoin-de-Monts, y régnèrent de nouveau par droit de succession. L'avènement de Charles de Danemark n'était pas seulement consacré par la loi fondamentale de l'hérédité. Il était encore sanctionné par la reconnaissance nationale. Élevé en Flandre dès son jeune âge, Charles avait pris part à la croisade, aux diverses entreprises guerrières de Robert-le-Jérusalem et de Beaudoin à la hache, et s'y était toujours vaillamment conduit. Une grande sagesse et les plus nobles qualités du cœur recommandaient aussi le fils du roi de Danemark à l'estime de tous. Cependant, au début de son règne, un concurrent voulut lui disputer la couronne. C'était un descendant illégitime du frison, Guillaume de l'eau, vicomte d'Ypres. Charles détruisit bientôt l'inquiétante coalition formée contre son pouvoir. Puis, à l'exemple de son prédécesseur, il s'attacha à cimenter dans le pays la paix et la concorde. Son peuple lui devint bientôt tellement cher que, pour le plaisir de le gouverner, il refusa tour à tour l'Empire d'Occident et le royaume de Jérusalem, où l'avait appelé sa haute réputation de vertu. Une famine terrible étant venue désoler la Flandre, Charles se dévoie au soulagement de ses malheureux sujets et ne craignit pas de punir quelques grands seigneurs qui avaient odieusement accaparé des grains dans leurs hôtels. De sorte qu'il s'attira, d'un côté, les bénédictions du pauvre peuple, qu'il appelait déjà Charles le Bon, et de l'autre, la haine de ceux dont il contrariait la coupable avarice. Ces derniers formèrent bientôt contre la vie du prince le plus odieux complot qu'on puisse imaginer. Le 2 novembre 1127, tandis qu'après avoir, selon son habitude, distribué des aumônes aux pauvres, l'excellent comte entendait dévotement la messe dans une chapelle de l'église de Saint-Donat à Bruges, Bouchard, un des conjurés, s'approcha doucement. Tirant une épée de dessous son manteau, il lui brisa le crâne de manière à faire jaillir la cervelle au loin. Les complices de Bouchard, apostés derrière les piliers, voyant Charles tomber en gémissant, se jetèrent sur lui et l'achevèrent. Cet épouvantable attentat mit le pays en révolution. La flamme rentière se souleva pour venger la mort du prince qu'elle aimait tant. Le roi de France, Louis le Gros, vint de sa personne à Bruges pour punir les assassins. Ceux-ci, retranchés d'abord dans le bourg ou château-fort, puis dans le clocher de Saint-Donat, qui était contiguë, soutinrent le siège en désespéré. Forcés enfin de se rendre, on les précipita l'un après l'autre du haut d'une tour élevée. Charles le Bon fut considéré comme un martyr. L'Église, le mit au rang des saints, et ses restes, conservés dans une chasse magnifique, sont encore en Belgique l'objet d'une vénération aussi patriotique que religieuse. De nombreux prétendants au comté se déclarèrent après la mort de Charles, car il ne laissait pas d'héritier. L'influence du roi Louis le Gros fit prévaloir Guillaume Cliton, fils du duc de Normandie. Mais ce jeune homme sans expérience s'attira bientôt la haine des Flamands par ses manières despotiques. Les villes s'insurgèrent et offrirent la souveraineté à Thierry d'Alsace, petit-fils de Robert le Frison. Guillaume voulut résister. Il mit le siège devant Allost et y reçut à la tête un coup mortel. Thierry, plus sage que son prédécesseur, se concilia les grands et le peuple tout à la fois et combattit heureusement Guillaume d'Ypres et Beaudoin IV, comte de Hénaud, qui, chacun de leur côté, avait toujours des vues sur la Flandre. Lorsqu'il eut assuré la paix par le mariage de sa fille avec Beaudoin IV, Thierry, non moins pieux que brave, alla combattre en Orient pour la délivrance des lieux saints. Deux fois déjà, il avait fait dans sa jeunesse ce noble et grand voyage. À son retour, il gouverna avec sagesse et gloire et, accablé par la vieillesse, il ne put résister aux ailes ardents qui, pour la quatrième fois, l'entraîna vers Jérusalem. Enfin, après quarante ans de règne, le valeureux comte mourut au monastère de Athènes, où il s'était retiré après son dernier pèlerinage. Philippe d'Alsace suivit en tout point les traces de son père. Vaillant dans les combats, comme il le fit voir en Hollande et en Asie, où, à l'exemple de ses ancêtres, il rendit son nom glorieux et redouté, il se montra sage et prévoyant durant les loisirs de la paix. Le commerce et l'industrie font en Flandre remonter à ce prince les développements primitifs de leur incroyable prospérité. Et Philippe, par des lois aussi fermes que libérales, méritait le titre de premier législateur des Flamands. Néanmoins, il conclut avec la France une alliance funeste qui détacha l'Artois de la domination flamande. Et ce fut une faute politique qu'on lui reprochera toujours. C'est au règne de Philippe qu'on fait remonter l'origine des armes de Flandre, qui sont un lion noir ou de sable, sur un fond d'or. Le comte avait pris cet insigne pour se faire reconnaître au milieu des nombreux bataillons chrétiens qui sillonnaient les plages asiatiques. Ayant accompagné Philippe-Auguste lorsque la troisième croisade conduisit en Orient les rois de France et d'Angleterre, il succomba le 1er juin 1191 devant Ptolémaïs à l'épidémie qui ravageait l'armée. Ce trépas assurait l'héritage de la Flandre à sa sœur Marguerite, épouse de Baudouin le Courageux, comte de Hénaud, et, pour la seconde fois, les deux comtés de Flandre et de Hénaud se trouvèrent réunis sous le même sceptre. Les droits de Marguerite, bien que très légitimes, puisque la transmission par hérédité était alors admise par la législation féodale, lui furent néanmoins contestés par le roi de France qui réclamait la Flandre pour son fils Louis du chef de sa femme Isabelle de Hénaud. Il intervint un arrangement par lequel, moyennant certaines concessions, la Flandre fut définitivement laissée à Marguerite. Baudouin, son époux, joignit peu de temps après à sa maison le comté de Namur. Mais il ne jouit pas longtemps de cet accroissement de fortune. Il s'éteignit d'une maladie de langueur à Mons, le 16 décembre 1195. Marguerite l'avait précédée d'une année dans la tombe. Ainsi, leur fils aîné Baudouin, cinquième du nom en Hénaud et neuvième en Flandre, succéda à son père et à sa mère presque en même temps. Il accorda en fief le comté de Namur à son frère Philippe, jugeant que le gouvernement de Flandre et de Hénaud était assez lourd pour un seul homme. Il avait pourtant toutes les qualités d'un bon prince. Il le fit voir dans plus d'une circonstance. Le démembrement de l'Artois par Philippe d'Alsace avait toujours été vivement regretté par les Flamands. Pour recouvrer cette province, il entreprit la guerre contre le puissant Philippe Auguste et s'en tira assez heureusement. Un accord signé à Péronne en 1199 attribua les parties méridionales de l'Artois au fils du roi de France et les parties septentrionales furent réintégrées à la Flandre. Pendant les intervalles de paix, Baudouin travailla efficacement au bonheur de ses peuples, supprima beaucoup d'abus, accorda de nouveaux privilèges, encouragea les arts et les lettres. Les plus glorieuses destinées, suivies bientôt d'un grand malheur, attendaient Baudouin. Parti en 1203 avec la chevalerie de Flandre et de Hénaud pour la quatrième croisade, le comte, après de brillants faits d'armes et la prise de Constantinople, fut revêtu de la pourpre impériale et proclamé empereur d'Orient. Un an s'était à peine écoulé depuis que le prince belge occupait le trône de Byzance, lorsque les Bulgares vinrent assiéger Andrinople. L'empereur se porta à leur rencontre. Transporté de fureur à la vue de ces barbares, il se précipita la hache à la main au milieu d'eux et y succomba, percé de coup. Cette mort donna lieu à mille versions différentes et en Flandre, on eut peine d'abord à y croire. Il en est ainsi toutes les fois qu'un personnage héroïque vient à mourir loin des siens. Le vulgaire, qui n'a point vu et touché son cercueil, hoche la tête en signe de défiance. Pour lui, tout grand homme est immortel. On verra plus tard ce qui advint de cette fatale croyance. Tandis que ces grands et tristes événements s'accomplissaient au loin, la Flandre, abandonnée, ne conservait de la descendance directe de ses souverains que deux jeunes filles frêles et précieux dépôts sur lesquels reposaient désormais toutes ses destinées. Jeanne, l'aînée, avait alors près de quinze ans et sa sœur était encore au berceau. Les jeunes princesses se virent bientôt torphelines car leur mère était morte sur les rives de l'Asie en allant rejoindre son époux. Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, fut alors en but à toutes les vicissitudes de la fortune. Philippe de Namur, son oncle et tuteur, séduit par le roi de France Philippe Auguste, la livra à ce prince ambitieux qui aurait bien volontiers uni la Flandre à son royaume. Mais les Flamands réclamèrent leur souveraine avec tant d'insistance et d'énergie que le roi vit bien qu'il ne viendrait jamais à bout de ses desseins. Néanmoins, il s'obstina longtemps à garder les princesses comme otages et il ne les renvoya en Flandre qu'après avoir marié Jeanne à Fernand, fils du roi de Portugal, sur le dévouement absolu duquel il croyait devoir compter. Il se trompait car Fernand, mal vu d'abord par les Flamands, parvint à gagner l'affection de son peuple en rompant avec le roi dont il avait à se plaindre. Fernand refusa même à Philippe Auguste le service qu'il lui devait comme vassal. Et en 1212, il conclut un traité d'alliance avec Jean Santerre, roi d'Angleterre. Philippe, irrité, tourna contre la Flandre l'expédition qu'il avait préparée contre l'Angleterre et le comté fut cruellement dévasté. La guerre continua ainsi avec des alternatives diverses jusqu'à l'époque où une terrible solution vint y mettre fin. Une grande coalition se formait contre la puissance de Philippe Auguste. Elle était dirigée par l'empereur Auton IV, le roi d'Angleterre, le comte de Flandre et le comte de Boulogne et d'autres princes qui avaient résolu le partage de la monarchie française. L'armée des Confédérés, forte de 150 000 hommes, s'avança du côté de la Flandre. Mais Philippe Auguste ne lui donna pas le temps d'arriver aux frontières de France. Il marcha au-devant d'elle et, quoique ses troupes fussent bien inférieures en nombre, il l'attaqua entre Lille et Tournai et gagna, le 27 juillet 1214, cette fameuse bataille de Bouvines, la plus glorieuse et la plus décisive qu'on put voir, puisque le salut de la France en dépendait tout entier. Au nombre des prisonniers du roi se trouva le comte de Flandre qui servit au triomphe de son vainqueur et fut enfermé pendant 13 ans dans la tour du Louvre. En vain, la malheureuse Jeanne vint-elle à plusieurs reprises se jeter au genou du roi pour obtenir la délivrance de son époux. En vain, offrit-elle une forte somme d'argent ? L'implacable Philippe ne voulut rien entendre. Ce ne fut que bien longtemps après, et grâce à la Reine Blanche qui gouvernait pendant la minorité de son fils Saint-Louis, que Fernand fut rendu à la liberté. Jeanne, au milieu de ses chagrins et durant la longue captivité de son époux, avait vu ces pays troublés par le plus étrange incident. un imposteur nommé Bertrand de Rhin se faisant passer pour l'empereur Beaudoin faillit causer une révolution en Flandre et en Hainaut. Beaucoup de gens qui ne pouvaient se persuader que leur bon prince fut mort donnèrent dans le piège. Heureusement, cette audacieuse imposture fut dévoilée et Bertrand expia son crime à Lille sur la potence. Fernand mourut peu de temps après être sorti de la tour du Louvre et Jeanne épousa Thomas de Savoie, oncle de la reine de France. Le pays était alors en paix grâce à la courageuse fermeté que cette princesse avait déployée contre une fortune trop rigoureuse. Pleine de sollicitude pour le bonheur de ces peuples, Jeanne travailla avec quart d'heure à l'accroissement de la religion et des libertés publiques. Elle promulgua des lois fort sages, fonda un grand nombre d'hôpitaux et de couvents, puis mourut en 1244 à l'abbaye de Marquette dans les sentiments de la plus vive piété. Sa vie exemplaire, ses vertus publiques et privées la placèrent au rang des bienheureuses. Jeanne de Constantinople n'avait point laissé de postérité et son héritage fut dévolu à sa sœur Marguerite. Cette dernière avait eu successivement deux maris, Bouchard d'Avenne et Guillaume de Dampierre. Cinq fils étaient nés de cette double union, deux de Bouchard, trois de Dampierre. Marguerite porta à ces derniers et au préjudice des enfants de son premier époux une prédilection qui amena les plus funestes dissentiments. Elle voulait que les Dampierre héritât seuls de la Flandre et du Hénaud. Les Davènes réclamèrent et les peuples furent troublés par une scandaleuse querelle de famille qui dura longtemps et qui ne cessa que par l'intervention du roi Saint-Louis. Le vertueux monarque décida que les Davènes posséderaient le Hénaud et les Dampierre le comté de Flandre. Marguerite régna jusqu'à 1280 et dans les derniers moments de sa vie elle suivit en tout point l'exemple de sa sœur Jeanne que jusque-là elle avait été bien loin d'imiter. L'avènement de guide d'Empierre fils et successeur de Marguerite ouvre pour la Flandre une ère calamiteuse. Les grandes villes du pays étaient depuis longtemps agitées d'un sourd mécontentement. Au lieu de chercher à les apaiser le comte favorisa au contraire les vues ambitieuses de la France qui cherchaient toujours à s'approprier la Flandre en tout ou en partie. Bientôt il se forma deux factions dans les états de Guy l'une composée des nobles et des partisans de la France appelée l'Eliart ou Jean-Dulis et l'autre de ceux qui restaient attachés à leur patrie et à leur souverain et qu'on nommait Clouarts ou Enfants des griffes par allusion au lion de Flandre. Guy ouvrit enfin les yeux sur ses véritables intérêts, se sépara de la France et promit même sa fille au prince de Galles, fils du roi d'Angleterre. Dissimulant son courroux, Philippe le Bel pria le comte de lui amener sa fille. Il était parrain de la jeune princesse et ne voulait pas, disait-il, laisser partir sa fiole sans lui faire ses adieux. Guy de Dampierre, sans défiance, se rendit à Paris avec son enfant. A peine furent-ils arrivés que le roi les retint prisonniers tous les deux. Cependant, l'intervention des pères du royaume et celle du pape Boniface VIII fit rendre la liberté au comte. Mais sa fille demeura en otage. Guy, exaspéré de ce guet-apens, s'allia aux ennemis de la France et ce fut alors que Philippe le Bel, pénétrant en Flandre avec une armée formidable, conquit presque tout le pays. Trahi par la fortune, le malheureux comte ne trouva d'autre ressource que de venir à Paris avec ses deux fils Robert et Guillaume et plus de cinquante seigneurs flamands, implorer la clé immense du roi. Philippe le Bel n'était pas homme à se laisser émouvoir par une démarche si confiante et si chevaleresque. Ce prince impitoyable fit jeter en prison le souverain flamand et ses compagnons d'infortune et bientôt après déclara la Flandre confisquée et réunie au domaine de la couronne. Pour la première fois, le peuple flamand eut à subir le joug de l'étranger. Il le brisa bientôt d'une manière terrible. Deux citoyens de Bruges, le tisserand Konink et le boucher Breydel résolurent la délivrance de leur patrie. Ils soulevèrent le peuple et pénétrant dans Bruges à la tête de sept mille hommes déterminés, ils égorgèrent tous les Français qui ne purent pas prononcer les mots Skilt & Vrind, Bouclier et Ami. Le massacre dura tout un jour. Près de cinq mille personnes périrent sous le couteau ou sous les maillets de fer des conjurés. Le gouverneur français, Jacques de Châtillon, échappa comme par miracle. La colère du roi de France ne connut plus de bornes quand il apprit ses nouvelles vêpres siciliennes. Il arma cinquante mille et en donna le commandement à son cousin Robert d'Artois avec ordre de soumettre la Flandre par le fer et par le feu. Robert rencontra l'armée flamande dans la plaine de Gröning près de Courtrey le 11 juillet 1302. Un affreux combat s'engagea aussitôt. Les chevaliers français, avec leur bravoure et leur fougue habituelle, se précipitèrent sur les flamands, espérant avoir facilement raison de cette bande de loups comme les appelait Robert d'Artois. Un fossé marécageux séparait les deux armées et il devint en peu d'instants le théâtre d'une effroyable boucherie. Au fur et à mesure que les chevaux s'abattaient dans l'effondrière, les flamands assommaient bêtes et gens avec un implacable sang-froid. La victoire s'était déclarée pour eux dans le commencement de l'action. Elle ne tarda pas à devenir décisive et il ne resta plus que quelques débris épars de cette magnifique armée avec laquelle le roi de France s'était flatté d'anéantir la puissance flamande. Presque tous les nobles du royaume, entre autres Robert d'Artois et Jacques de Chatillon, succombèrent dans cette funeste journée. Sept cents éperons d'or ramassés sur le champ de bataille furent appendus comme trophées aux voûtes de l'église Notre-Dame de Courtrey. Philippe le Bel prit sa revanche deux ans après à la bataille de Monts-en-Pével. Comme après cette bataille, où plus de quatorze mille flamands avaient péri, d'autres armées se levaient de tous côtés pour repousser l'invasion étrangère, « En vérité, je crois qu'il pleut des flamands, s'écria le monarque. » Tant de patriotisme le fit réfléchir. Il consentit à laisser la Flandre en paix et à relâcher les prisonniers moyennant de fortes sommes d'argent. Mais le vieux guide d'Empière ne revit plus sa patrie. Il était mort au donjon de Compiègne et son fils Robert de Béthune n'était même pas encore sorti de captivité quand on le proclama comte de Flandre. Il ne fut relâché qu'après s'être soumis à des conditions qui humiliaient les flamands au point qu'ils ne voulurent pas les ratifier. Le roi fit traîner les choses en longueur et en 1320 seulement un traité fut conclu à Paris qui abandonnait à la France les villes de Lille, Douai et Orchis. Robert de Béthune mourut deux ans après. Son petit-fils Louis de Nevers ou de Crécy lui succéda. Des discordes sans cesse renaissantes agitèrent le règne de ce prince faible et inhabile. Au début de son règne il mécontenta les brugeois en donnant à Jean de Namur la seigneurie de l'écluse dont le port franc servait autrefois au commerce maritime de Bruges. Les brugeois assiégèrent l'écluse qu'ils saccagèrent et livrèrent aux flammes. Jean de Namur, fait prisonnier, fut enfermé à Bruges. Il parvint à s'échapper et alla retrouver le comte en France. Celui-ci, accourant pour comprimer la révolte, tomba lui-même entre les mains des brugeois et fut retenu six mois en captivité par ses propres sujets. Une armée populaire commandée par Zanequin de Furne ravageait le pays. Louis de Nevers, mis en liberté, implora l'aide de Philippe de Valois. Les insurgés furent vaincus au pied du Mont Cassel et la Flandre eut un instant de repos. Il ne dura pas longtemps. La guerre s'étant déclarée entre la France et l'Angleterre, Édouard III chercha l'alliance flamande et, pour y réussir, interdit l'exportation en Flandre des laines anglaises. S'était frappée de mort la principale industrie du pays. Les Flamands éprouvèrent bientôt le désastreux effet de cette mesure. Les ateliers se fermaient. Des milliers d'ouvriers, chassés par la faim et la misère, allaient mendier en pays étrangers. Le peuple réclama. Mais le comte, plus soucieux de sa propre conservation que du bonheur de ses sujets, restait étroitement attaché au roi de France qui, une fois déjà, l'avait secouru et dont il attendait toujours un soutien. La cause du peuple et celle du souverain se trouvait en opposition. Louis perdit bientôt toute autorité et une révolution complète s'accomplit sous l'impulsion du fameux tribun gantois Jacques Van Artheveld. Profitant avec habileté de l'aversion de ses compatriotes pour la France et de leurs liaisons commerciales avec l'Angleterre, il fit conclure une alliance entre les Flamands et Édouard. Dès ce moment, les laines anglaises arrivèrent dans le pays et avec elles le travail, le bien-être et la richesse. Ce revirement de fortune, causé par l'habileté avec laquelle Van Artheveld avait dirigé les négociations, porta à son comble la popularité de cet homme. Il en jouit pendant neuf ans et son autorité de Vincent Borne, tandis que celle du comte était à peu près nulle. Aussi, Louis de Crécy vivait-il presque toujours à la cour de France. Néanmoins, il faut le dire, les Flamands, malgré leur amour de l'indépendance et leur propension démocratique, restaient toujours attachés à la vieille dynastie de leurs seigneurs. Dans ces soulèvements populaires, si fréquents et quelquefois si terribles, les Flamands en voulurent toujours plus à l'homme qu'à l'institution. Ils auraient peut-être tué le comte dans un moment de fureur, mais, à coup sûr, ils ne l'eussent pas dépossédé. Van Artheveld essaya de faire prononcer la déchéance du comte pour lui substituer le prince de Galles, fils du roi d'Angleterre. Dès lors, tout le prestige qui entourait le tribun populaire s'évanouit. On l'accusa de trahison, d'intelligence secrète avec les Anglais. Le 17 juillet 1345, la populace de Gant entoure son hôtel en poussant des cris de mort. Van Artheveld a entendu son arrêt. « En vain, cherche-t-il à s'excuser. On ne veut rien entendre. » Alors il s'échappe par une porte de derrière pour s'aller réfugier dans l'église voisine. Mais l'hôtel est rempli d'une troupe avide de sang. Il tombe au milieu d'elle et expire déchiré par des mains qui n'aguèrent le portait en triomphe. Après la mort du tribun, le comte fit d'inutiles tentatives pour rattacher la Flandre à l'Alliance française. Toujours dévoué à Philippe de Valois, il suivit ce prince à la bataille de Crécy où les Anglais demeurèrent vainqueurs et il y périt misérablement le 25 août 1346. Le jeune Louis de Malle, son fils, s'échappa blessé de ce funeste combat et vint en Flandre où le peuple le reçut avec joie, espérant beaucoup de sa jeunesse et comptant le diriger comme il l'entendrait. On était fatigué de guerres et de troubles. On désirait ardemment en voir la fin et tout semblait présager le bonheur du nouveau règne. Vaine espérance ! La division devait renaître sous l'Empire des mêmes causes et avec les mêmes résultats. Louis s'était d'abord conduit sagement et non sans gloire car il avait recouvré les villes de la Flandre-Wallonne que les Français gardaient depuis si longtemps et il avait marié Marguerite, sa fille unique, à Philippe, surnommé le Hardy, frère du roi de France et duc de Bourgogne. Ainsi se trouvait consacré l'avènement de la maison de Bourgogne au comté de Flandre. La domination flamande, démembrée tant de fois depuis Beaudoin-Bras de Fer, allait recouvrir une partie de son ancienne puissance. Une ère nouvelle s'ouvrait, mais une grande secousse la devait encore précéder. Avec un peu de sagesse et de prudence, Louis de Malle, qui ne manquait pas d'une certaine habileté politique, aurait pu être le prince le plus heureux et le plus considéré de l'Europe. Malheureusement, habitué à voir ses désirs accomplis en tout, favorisé dans ses entreprises diverses, il avait contracté au sein de la prospérité un genre de vie peu digne et des habitudes ruineuses. Il aimait le plaisir et rien ne lui coûtoit pour satisfaire ses passions. Bien que les revenus de ses domaines fussent considérables, Louis était toujours obéré, toujours aux expédients et les villes de Gant, de Bruges et d'Ypres se virent souvent obligés de lui venir en aide. En 1379, les finances étant d'heureux-chefs épuisés après un grand tournoi qu'il avait donné sur la place de Gant, il s'adressa aux Gantois et, pour la première fois, il en essuya un refus. Au milieu de l'assemblée des bourgeois, un homme appelé Gossoin Mulhart s'était levé, criant, « Plus une obole, les plaisirs du comte nous ont déjà trop coûté. » Et le peuple avait répondu « Plus une obole ! » Cette parole suscita une insurrection terrible qui dura sept ans, coûta la vie à des milliers de citoyens et fut enfin comprimée par la fameuse bataille de Rosebeek que le roi de France, le duc de Bourgogne et le comte de Flandre gagnèrent sur le peuple flamand et sur son chef, Philippe van Artheveld, fils de l'ancien tribun. Louis de Malle mourut le janvier et le comté de Flandre fut dévolu à Philippe le Hardi et à la Duchesse Marguerite, sa femme, chef de cette illustre dynastie bourguignonne dont les destinées se confondirent plus tard avec celles du monde entier. Fin du chapitre 2 Enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021 Chapitre 3 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 3 Les ducs de Bourgogne de 1383 à 1500 Le premier soin de Philippe le Hardi fut de pacifier l'héritage qui venait de lui être dévolu. Il accorda des conditions assez favorables aux Gantois, publia une amnistie pour tous les crimes commis pendant la révolte et restitua aux villes leurs anciennes franchises à condition qu'elles renonceraient à l'alliance anglaise. Grâce à cette conduite prudente et politique, la puissance de la maison de Bourgogne prit peu à peu en Belgique un notable accroissement. La prospérité du pays à laquelle les troubles du règne précédent avaient porté de si funestes coups reprit également un nouvel essor. La bonne harmonie régna entre le prince et les sujets ce qui ne s'était guère vu jusque-là. Cependant, Philippe, souvent gêné d'argent, réclamait de fréquents subsides. Mais comme il avait su se concilier la confiance des peuples, on les lui accordait sans murmure. Bien qu'inaccoutumés encore à la domination étrangère, les Belges voyaient avec plaisir que leurs souverains se pliaient facilement à leurs besoins, à leurs mœurs, à leurs usages. Et l'attachement que ce dernier témoignait à sa femme, Marguerite de Flandre, dont il suivait toujours les volontés, flattait singulièrement leur fierté nationale. En un mot, Philippe, français d'origine et de cœur, s'était fait belge par politique et on lui en savait gré. La pacification générale de la contrée fournissait peu d'éléments à l'activité guerrière des princes. Il fallait à ceci autre chose que les tournois et les passes d'armes, occupation toujours futile et quelquefois dangereuse. En 1396, la guerre dont les Turcs menaçaient la Hongrie offrit à la noblesse une occasion de déployer sa bravoure. Et ce fut avec un empressement trop peu réfléchi que l'on prépara, contre les musulmans, une expédition qui rappelait le temps chevaleresque des croisades. Jean de Nevers, fils aîné du duc, reçut le commandement de l'armée et les flamands qui jamais ne restaient insensibles aux choses grandes et généreuses donnèrent au compte 200 000 écus d'or pour soutenir les frais de l'entreprise. Malheureusement, la présomption des gentilhommes qui compromis le sort des batailles en maintes circonstances perdit encore une fois l'armée au champ de Nécropolis. Nécoutant que leur fougueuse ardeur, les chevaliers se précipitèrent aveuglément au milieu des turcs qui les enveloppèrent, les forcèrent à se rendre et les égorgèrent sans pitié après le combat. Le sultan laissa néanmoins la vie aux plus nobles des prisonniers parmi lesquels se trouva Jean de Nevers. Le prince avait conquis dans cette triste journée le surnom de Jean sans peur mais cette gloire était chèrement achetée. au poids du sang et de l'or tout à la fois. Jean dut payer pour sa rançon deux cent mille ducats et ce furent encore les flamands qui soldèrent la majeure partie de cette somme. Un événement plus heureux vint peu de temps après accroître en Belgique la puissance de la maison de Bourgogne. Antoine second fils du duc fut institué par Jeanne de Brabant héritier de son duché et Philippe le Hardy eut la joie d'introniser lui-même son jeune fils. C'était la dernière satisfaction qu'il dut avoir en ce monde car à son retour de la cérémonie il tombe un malade anal et y mourut en 1404. Fondateur habile d'une dynastie glorieuse possesseur de vastes et riches domaines Philippe laissa néanmoins ses affaires personnelles dans un si triste état que sa veuve fut obligée de renoncer publiquement à son héritage particulier. Revêtue d'un habit d'emprunt elle alla suivant l'ancien usage déposer sur le cercueil de son époux ses clés sa ceinture et sa bourse en signe d'abandon de la communauté. La fortune abaissait la noble princesse au niveau de la plus mince bourgeoise. Marguerite ne survécut que d'un an au duc Philippe et Jean sans peur fut investi de la Bourgogne de la Flandre et de l'Artois. Les Anglais qui voyaient avec peine la Flandre leur échapper occupaient toujours les côtes de cette province. Jean les enchassa puis il se rendit en France où la démence du roi Charles VI causait la plus déplorable confusion. La rivalité ne tarda guère à diviser les maisons de Bourgogne et d'Orléans. Le duc Jean s'étant cru gravement offensé par le duc d'Orléans frère du roi le fit poignarder dans la rue Barbette à Paris au moment où il venait de lui donner perfidement en public les témoignages de la plus vive affection. Il eut même l'audace de s'avouer hautement l'instigateur de ce meurtre. La guerre civile éclata aussitôt dans le royaume. Jean, que sa conscience peut-être tourmentait, fut en proie à de longues traverses. Ses ennemis s'augmentaient de tous ceux qui avaient connu et aimé le duc d'Orléans et ils étaient nombreux. Il succomba victime de leur vengeance. Sous le prétexte de réconcilier les princes, une entrevue avait été fixée au pont de Montero pour le 10 septembre de l'année 1419. L'on s'était engagé sur l'honneur à se respecter mutuellement. Mais le bourguignon, suivi de dix chevaliers seulement, avait à peine franchi la barrière qu'un gentilhomme breton, Tanegui du Châtel, lui rabattit sa hache sur la tête et l'étendit mort à ses pieds. La Belgique regretta Jean sans peur, malgré la tâche sanglante dont il s'était souillé et que l'attentat commis contre sa personne ne pouvait effacer. Dans un temps où les mœurs étaient encore barbares, on oublia presque un forfait que, disait-on alors, la nécessité politique rendait excusable, comme si la morale de tous les siècles ne réprouvait pas des actes de cette nature. Et l'on ne songea qu'à la justice et à la fermeté dont il avait fait preuve durant son règne, aux privilèges et aux améliorations sociales dont il avait doté la Belgique. L'assassinat de Jean sans peur, dans lequel le dauphin était accusé d'avoir trempé, détacha le nouveau duc de Bourgogne de l'Alliance française. Ligué avec Édouard III, roi d'Angleterre, Philippe le Bon, fils de Jean, fit à Charles VII une guerre acharnée et la France presque tout entière devint la proie des Anglais. Pendant dix ans, le ressentiment de la maison de Bourgogne tint la monarchie à deux doigts de sa perte et, sans la mort précoce du prince anglais, l'héritage de Charlemagne et de Saint-Louis aurait subi de la part de ses éternels ennemis un complet anéantissement. Le duc de Bourgogne, effrayé peut-être du désastreux résultat de son concours, songea enfin à pacifier la France et à en expulser les Anglais dont il avait abandonné la cause. L'héroïsme de la célèbre Jeanne d'Arc fit le reste. Charles VII, que pour un moment on avait plus appelé que le roi de Bourges, attendu qu'il ne possédait guerre en France que cette cité, alla, conduit par la pucelle d'Orléans, se faire couronner à Reims et les Anglais, vaincus de tous côtés, laissèrent le royaume en repos. En 1435, Philippe le Bon se réconcilia tout à fait avec Charles VII à Arras. Les satisfactions qu'il désirait lui furent données et le roi y ajouta la majeure partie de la Picardie avec des sommes considérables. L'année suivante, le duc entreprit le siège de Calais qui était au pouvoir de Henri VI. Mais l'inaction de la flotte hollandaise qui devait bloquer le port obligea Philippe à lever le siège. Revenu dans ses états, il trouva les villes de Bruges et de Gants révoltées. Il les châtia sévèrement, mais toute sa puissance et son énergie ne purent les empêcher de se rebeller encore. Jusqu'en 1457, la Flandre fut ensanglantée par ses déplorables discordes. Trois cents villages et près de mille maisons, fermes ou châteaux furent incendiés et détruits. Enfin, seize mille gantois ayant été massacrés dans les plaines de Gavre par le duc de Bourgogne, leur turbulente cité accepta les conditions humiliantes du vainqueur. A la bataille de Gavre, les Flamands se faisaient hacher plutôt que de prendre la fuite. Le duc, les ayant chargés lui-même, faillit tomber sous leurs coups. Les chevaliers le dégagèrent heureusement et la victoire se déclara en sa faveur. Mais jusqu'au dernier moment, les vaincus se défendirent avec le courage du désespoir. Quand il n'y eut plus personne à tuer, le duc se mit à considérer tristement la campagne couverte de cadavres. « Qu'ai-je gagné ? » dit-il en levant les mains au ciel. « C'étaient mes sujets ! » Quelques années plus tard, la ville de Gant, qui voulait faire oublier sa longue résistance, reçut son souverain avec une magnificence inouïe. Les rues étaient tendues des plus riches tapisseries, ornées des objets d'art les plus précieux. Le duc mit quatre heures à traverser toutes ces merveilles, parmi lesquelles on remarquait entre autres le logis d'un opulent torfèvre couvert de lames d'argent. Le banquet que les échevins donnèrent au prince ne coûta pas moins de dix mille écus d'or. Jamais Souverain ne s'entoura de plus de pompes que Philippe le Bon. Jamais Cour ne fut plus brillante et plus somptueuse que la sienne. C'était la belle époque de la chevalerie et le duc de Bourgogne s'étudiait de tout son pouvoir à rehausser l'éclat d'une institution qui répandit sur tout le Moyen-Âge tant de poésie. À l'occasion de son mariage avec Isabelle de Portugal, sa troisième femme, il créa l'ordre de la toison d'or dont le symbole fut toujours un mystère mais dont les plus hauts personnages ambitionnent encore aujourd'hui l'honneur de porter le glorieux insigne. Enfin, il eut la pensée de renouveler les croisades et les seigneurs de sa cour jurèrent dans une fête splendide donnée à Lille à cette occasion de le seconder jusqu'à la mort. Toutefois, cette expédition ne put se réaliser, aucun prince n'ayant voulu y concourir. Philippe donna en 1456 l'hospitalité aux Dauphins de France depuis Louis XI lequel avait encouru l'animate version du roi Charles VII son père. Il lui assigna une riche pension et l'entretint avec la plus généreuse munificence au château de Genap. Le prince français se montra peu reconnaissant de ses bienfaits, s'initiant dès sa jeunesse aux intrigues et aux astuces dont il devait offrir durant toute sa vie l'odieux spectacle. Il ne rougit point d'exciter les Liégeois à faire la guerre au duc son bienfaiteur et son parent. Les troupes envoyées par Philippe défirent l'armée liégeoise à Montenac et les vaincus furent obligés de reconnaître le duc pour protecteur et de lui payer une amende de 300 000 écus d'or. Bientôt, nous les verrons expier d'une façon bien plus triste leur condescendance au perfide conseil de Louis. Le dernier acte important de l'existence du duc fut le siège de Dinant. Les Dinantais, après avoir insulté la maison de Bourgogne, avaient obtenu, sinon leur pardon, au moins une trêve qui leur aurait peut-être permis d'arriver à une pacification honorable. ils eurent la fatale pensée de rompre la trêve et de porter le ravage dans les pays voisins. Leur ruine fut aussitôt résolue. Le duc et son fils Charles a l'air assiégé d'Inant à la tête de 30 000 hommes. La ville est bombardée, prise d'assaut, livrée sans miséricorde aux plus affreux pillages et aux flammes. Huit cents habitants, saisis par ordre du prince, ont beau demander grâce, liés et traînés sur les bords de la meuse, ils sont précipités dans le fleuve aux yeux de la population épouvantée. Quand on lit de pareils faits, l'on se demande si la postérité ne s'est point trompée en qualifiant le fils de Jean sans peur d'un surnom qui ne devrait être donné qu'au prince dont la vie n'a jamais été souillée par d'inutiles vengeance et de sanguinaires exécutions. La puissance de la dynastie bourguignonne s'accrut considérablement sous Philippe le Bon. Il hérita successivement du Hénaud, de la Hollande, de la Frise et du Brabant par la renonciation qu'il sut arrachée à Jacqueline de Bavière, l'aventureuse épouse de Jean IV, acquit les droits de Jeanne de Gorlitz sur le Luxembourg au prix de 132 000 couronnes d'or, enfin acheta le marquisa de Namur que Guillaume II, ruiné par la munificence de son père, fut forcé de lui vendre. Ce fut le 15 juin 1567 que Philippe le Bon, âgé de 72 ans, mourut, frappé d'apoplexie à Bruges, laissant pour héritier son fils Charles, appelé de son vivant, le Hardy, et après sa mort, le Téméraire. Le règne de Charles commença sous de fâcheuses auspices. Le lendemain de son entrée comme souverain à Gants, le peuple s'ameuta, demandant à grand cri la restitution d'anciens privilèges et l'abolition de l'impôt sur le blé. L'ancienne faction des chaperons blancs s'était reformée et les gens des métiers rangés sous leur bannière avaient pris une attitude menaçante. Le jeune prince, entouré d'un petit nombre de chevaliers, se rendit sur la place du marché et, du haut d'un balcon, haranga la multitude. Un homme du peuple, tout armé, monta sur le balcon où était le prince et, imposant le silence en frappant de son gantelet de fer sur la balustrade, il exposa de point en point au duc ce que la ville de Gants voulait. Charles hésita pendant deux jours. À la fin, il fut contraint de céder au cri d'une populace effrénée, mais, plein de honte et de dépit, il jura de tirer vengeance d'un tel affront. Des embarras d'une autre nature lui furent suscités peu de temps après par le roi Louis XI, dont la politique tortueuse s'étudiait à paralyser les forces de ses rivaux. Louis avait fait révolter les Liégeois contre leur évêque Louis de Bourbon et le duc Charles, alliés du prélat. Le téméraire marcha au secours de l'évêque fugitif, bâtit les insurgés à Brusteim, puis marcha contre Liège où la terreur et la consternation avaient précédé son approche. Le 7 novembre 1467, le duc y fit son entrée à la tête de quatre mille hommes seulement. Trois cents des principaux bourgeois, pieds nus et en chemise, étaient venus lui apporter les clés de la ville. Les habitants furent condamnés à une longue série d'humiliations et, entre autres, à la perte de leurs murailles, de leurs armes et de leurs privilèges, toutes choses dont ils étaient fort jaloux. L'année suivante, tandis que Charles le Hardy et Louis XI se trouvaient réunis à Péronne, le duc y apprend que les Liégeois se sont de nouveau révoltés à l'insigation du roi et ont exercé des actes de violence contre leur évêque. Il contint à peine sa fureur de se voir jouer de la sorte par un monarque qui lui faisait de belles protestations d'amitié et qu'il avait en son pouvoir. Il eut un moment la pensée de retenir le roi prisonnier dans le donjon de Péronne et le fit même étroitement garder. Au bout de deux jours, cependant, il le relâcha après lui avoir arraché un traité humiliant par lequel Louis s'engageait à le suivre devant Liège et à l'aider à soumettre cette même ville que ses intrigues avaient soulevée. Le 30 octobre 1468, quarante mille hommes pénétrèrent à travers les ruines de la malheureuse cité. Charles feignit alors de demander conseil à Louis XI qui lui répondit avec un horrible sang-froid « Beaucoup d'en le meilleur moyen de chasser les oiseaux, c'est de brûler le nid. » Liège fut en effet pillé puis réduit en cendres. Encouragé par le succès et fier de la puissance dont il disposait, Charles conçut le projet de faire de tous ses états une vaste monarchie sous le nom de Royaume de Bourgogne. Il acheta l'Alsace, envahit la Lorraine et conquit la Gueldre. Au fur et à mesure que la fortune le comblait de ses faveurs, Charles devenait de plus en plus violent et orgueilleux. Loin de chercher à se concilier l'amour de ses sujets, il semblait au contraire prendre plaisir à leur inspirer de la terreur. Il apostrofa un jour en ces termes les conseillers de la ville de Gant. Vous, flamands, avec vos dures têtes, vous avez toujours méprisé ou haï vos princes. Quand ils n'étaient pas puissants, vous les avez méprisés et quand vous ne leur pouviez rien faire, vous les avez haïs. J'aime mieux être par vous haï que méprisé. Comme la plupart des hommes dont l'ambition ne connaît de frein, Charles allait subir enfin les rigueurs de la fortune et rencontrer cette catastrophe que la Providence lui réservait. Ayant pénétré avec soixante mille hommes dans l'archevêché de Cologne pour secourir l'archevêque contre ses sujets révoltés, il mit le siège devant la ville de Neuss. Pendant dix mois, il s'efforça d'emporter cette ville et toujours des obstacles imprévus l'empêchèrent de réussir. Lui qui avait dompté Gant et Liège, les deux plus fortes cités qu'il y eut peut-être alors en Europe, ne put rien contre une misérable petite ville. Cette belle armée dont il était si fier, si épuisa et si fondit. Il partit pour porter la guerre contre les Suisses et perdit coup sur coup les batailles de Granson et de Morat. La mort dans l'âme, il investit alors Nancy et avec une poignée de soldats livra ce combat fatal qui lui valut à juste titre le nom de téméraire et dans lequel il succomba, lui et presque tous les siens. Deux jours après la bataille, une pauvre femme découvrit le corps du puissant duc de Bourgogne. Il était gisant dans la fange d'un fossé, criblé de blessures, horriblement défiguré et dévoré presque en partie par les bêtes fauves. On l'innuma d'abord dans l'église de Saint-Georges à Nancy, Charles Quint le fit en 1550, transporté à Luxembourg, puis à Bruges, où l'on voit encore son magnifique mausolée à côté de celui de Marie de Bourgogne, sa fille et unique héritière. Cette princesse n'avait pas vingt ans quand elle arriva au pouvoir. Jamais peut-être position ne fut plus critique que la sienne. Le règne violent du téméraire avait épuisé la force de ses états. Le trésor était vide, l'armée détruite, la noblesse ruinée. Le peuple, malheureux et mécontent, regrettait ses vieilles libertés et l'insurrection grondait encore au sein des villes. L'astucieuse et avide Louis XI s'apprêtait à dépouiller la maison de Bourgogne, dont il avait prévu la chute, et, tandis qu'il fomentait secrètement des troubles en Belgique, il envahissait la Bourgogne et menaçait l'Artois et la Picardie. Les états convoqués à Gant réclamèrent auprès du roi l'observation de la trêve conclut naguère entre la France et Charles de Bourgogne. Mais Louis XI ne voulut rien promettre. Tout ce qu'il désirait, c'était d'exciter la révolte contre la jeune princesse et troubler la paix intérieure de la Belgique afin de rendre plus facile ses projets d'envahissement contre l'héritage du feu duc. Il persuada aux députés que la princesse, loin de se régler sur les avis des États, n'écoutait que les conseils du chancelier hugonais et du sire d'Himbercourt. Les envoyés, furieux, retournèrent à Gant, et les deux ministres, condamnés à mort sous prétexte de trahison, périrent sur l'échafaud. En vain, la jeune duchesse éplorée demanda-t-elle grâce pour ces deux hommes innocents. En vain se précipita-t-elle au milieu de la foule et jusqu'aux pieds du fatal bio pour faire suspendre l'exécution. Les deux têtes tombèrent devant ses yeux. Cependant, les progrès du roi de France dans l'Artois et le Hainaut allaient croissant. Les principaux seigneurs de la cour se partageaient déjà en imagination les provinces belgiques et le seigneur du Lude, désigné comme futur gouverneur de la Flandre, avait promis de s'y faire tout d'or. Dans cet état de choses, les États comprirent la nécessité de donner promptement à Marie de Bourgogne un époux capable de défendre ses possessions. Jadis, le duc Charles avait formé le projet de marier sa fille à l'archiduc Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur. Ce dessin fut alors réalisé. Maximilien, aussi jeune que sa fiancée, vint en Belgique où il fut accueilli avec joie par le peuple qui redoutait la domination de Louis XI et qui, pour s'en affranchir, désirait obtenir l'alliance de l'Allemagne. En 1479, Maximilien gagna sur les armées du roi la bataille de Gingat en Artois et Louis XI renonça à ses prétentions sur la Belgique. Maximilien et sa jeune épouse se firent alors intronisés dans les provinces au milieu des faits et des acclamations du peuple. Marie était surtout l'objet de l'affection des Belges qui lui en donnèrent sur son passage les témoignages les plus éclatants. Elle méritait certes un tel amour. Autant le téméraire avait eu de rudesse, autant montrait-elle de douceur pour les grands comme pour les petits. Pleine de piété, de grâce et de modestie, elle était dévouée à Maximilien qui, de son côté, lui marquait beaucoup d'estime et de tendresse. Malheureusement, le règne de cette charmante princesse ne devait pas être long. Un jour, elle était sortie avec son époux pour chasser à l'oiseau aux environs de Bruges. Effrayée par un tronc d'arbre renversé, le cheval qu'elle montait se cabre et elle est violemment jetée à terre. Transportée à Bruges dans un état déplorable, Marie de Bourgogne y mourut le 28 mars 1482 avec les sentiments de la piété la plus vive, de la résignation la plus exemplaire. Elle était le dernier rejeton de la descendance masculine de cette fameuse maison de Bourgogne qui, depuis un siècle, dominait en Belgique et répandait tant d'éclats dans toute la chrétienté. Fin du chapitre 3 Enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021 La Belgique et les Belges pendant le Moyen-Âge La Belgique n'a pas été seulement un théâtre de guerre, de dissensions intestines, de soulèvements populaires. Elle vit s'accomplir dans son sein des révolutions plus pacifiques, plus consolantes pour l'humanité. Sa prospérité matérielle, ses progrès intellectuels et moraux méritent bien aussi d'être signalés et de fixer l'attention. Essayons d'en esquisser le tableau. Au début de cette histoire, nous avons dit qu'elles étaient dans les temps primitifs l'aspect général de la contrée, sa constitution naturelle, sa physionomie enfin. Certes, les principaux linéaments sont restés les mêmes. La Belgique était encore à l'extinction de la dynastie bourguignonne une grande plaine hérissée ça et là de quelques mamelons peu saillants et, vers la Meuse, de monts assez élevés, sillonnés de tous côtés par des rivières et des ruisseaux qui se perdaient, les uns dans l'escaut, cette grande artère du pays, les autres dans l'océan, qui souvent menacent d'envahir le sol mais qui contribuent aussi à l'enrichir. Plusieurs grandes forêts occupaient une portion notable du territoire, dont la superficie était désormais acquise presque en totalité aux produits de l'agriculture, aux travaux de l'industrie, aux actes permanents d'une civilisation avancée. Les pauvres bourgades de l'époque des Beaudouins étaient devenues de vastes et populeuses cités. Les rivières navigables ne suffisaient plus depuis longtemps à l'activité des transactions commerciales. Des canaux s'étaient creusés et portaient dans tous les sens les marchandises que façonnait l'industrie flamande ou Brabanson. Le peuple, émancipé par le travail, par la guerre, par l'institution des communes, avait secoué ces antiques entraves et, soit à la charrue, soit au chantier, soit dans les manufactures, il se réveillait partout joyeux, laborieux, énergique. Il était nourri, vêtu, chauffé. Rien de plus animé que les rues et les places publiques à Bruxelles, à Gants, à Bruges, à Ypres, à Lille, à Valenciennes, à Douai. Ce n'est pas à dire que la misère fut inconnue de ces populations si agglomérées, mais le travail et les fêtes la rendaient supportable. De toutes parts s'élevaient de grands édifices religieux ou civils qui donnaient à la multitude une haute idée d'elles-mêmes et lui inspiraient cet orgueil national dont les églises, les hôtels de ville, les halls et les baies froids formaient le majestueux symbole. La terre, mieux cultivée, fournissait non pas de quoi prévenir toujours les disettes, mais du moins une subsistance assurée pour les années communes. Les riches abbéies, les seigneurs, ne faisaient plus cultiver exclusivement leur terre par dessert. Ils en louaient une portion aux paysans libres et encourageaient ainsi l'agriculture, encore bien arriérée alors, il faut en convenir. La statistique, science toute nouvelle, nous apprend fort peu de choses sur le chiffre des populations urbaines ou rurales dans le Moyen-Âge. Toutefois, l'on sait qu'au temps du comte Louis de Malle, il y avait à Gant 35 000 logis au moins, sans y comprendre les hospices et les communautés religieuses. Dès lors, les Gantois prétendaient que leur ville avait un circuit plus vaste que celui de Paris. À Bruges, 24 000 édifices renfermés, outre les enfants, les prêtres, les religieux des deux sexes et les étudiants, 38 000 personnes en âge de recevoir la communion. La ville de Bruges, dont l'aspect architectural est encore aujourd'hui si caractérisé, ne peut donner qu'une faible idée de ce qu'étaient alors les cités belges. Du sein de ces massifs de maisons, pour la plupart couvertes en chaumes, dont chaque toit, allongé et rabattu, abritait une dizaine d'habitations basses et étroites, s'élevait dans chaque rue une, deux, trois maisons bourgeoises bien crénelées, bien fortifiées, bien munies de tours et tourelles. On voyait que les possesseurs de ces manoirs semi-féodaux étaient toujours sur la défensive et qu'ils n'avaient pas grande confiance dans les habitants de ces masures qui rampaient à leurs pieds. Au milieu de chaque ville, le comte avait son château entouré de fossés, défendus par des herses, des ponts-levis, de fortes murailles et séparés de toute autre maison par une esplanade où les gens de guerre et les familiers du prince circulaient pêle-mêle comme pour empêcher le peuple d'approcher de trop près. C'est là le type primitif de nos forces et citadelles d'aujourd'hui. Tel était le défaut de police et d'organisation. Telle était la crainte des agressions intérieures et étrangères que les maisons religieuses elles-mêmes et parfois les églises étaient comme autant de Bastille toujours disposées à subir un assaut. Si, dans l'enceinte des villes, on devait user de tant de précautions, quelle devait être la terreur dans les campagnes où l'on n'était protégé ni par des clôtures ni par des gendarmes. Là, surtout, l'habitation du Seigneur, soit temporelle, soit ecclésiastique, était mise sur un formidable pied de défense. Les paysans ou vilains, en leur qualité de vassaux, trouvaient un refuge dans le château dont ils étaient tout à la fois les protégés et les soutiens naturels. Si, de cette revue rapide, des choses purement matérielles, nous passons à l'examen de la situation civile et morale, que trouvons-nous ? D'abord, pour l'état des personnes, les mêmes distinctions que consacre le droit germanique en général. D'une part, liberté, de l'autre, servitude plus ou moins modifiée. Dans les villes, la liberté était le partage commun. Nul bourgeois qui fût serre. Dans les campagnes, une multitude de laboureurs nommées leuten ou manant étaient libres aussi, bien que très pauvres et assujettis à certaines redevances. Du reste, il ne faut pas croire que les gens non libres fussent réduits à la misérable condition des esclaves de l'Antiquité ou des nègres de nos colonies. Les serres de corps eux-mêmes ne pouvaient plus, dès le XIVe siècle, être vendus ou donnés individuellement. Ils ne se transmettaient qu'avec le fonds ou village auquel ils appartenaient. Quant à l'autre classe des non libres, qu'on le met aussi censitaire, ceux-là jouissaient de la liberté, à la charge d'un sens annuel qui leur assurait en outre protection de la part du Seigneur. Déjà, nous avons indiqué comme source de la prospérité belge cette admirable fertilité du sol, ces ports nombreux et faciles, cet amour combiné du travail et du bien-être matériel, cet instinct de négoce enfin, que les bouleversements politiques n'affaiblirent jamais. Dès la fin du XIIIe siècle, les relations commerciales de la Flandre avaient pris un développement prodigieux. Depuis les croisades, on connaissait les côtes d'Espagne, d'Italie, d'Afrique et d'Orient. Et de ces contrées lointaines arrivaient déjà une infinité de produits livrés en échange des graines, des bestiaux et surtout des riches étoffes que l'on fabriquait à Bruges, à Gans, à Ypres et à Lille. Les marchands de Venise, de Luc, de Gênes, de Florence, de Pise, connus sous le nom de Lombard, favorisaient ces transactions en fréquentant les foires établies dans les principales cités belges. Les foires célèbres de Champagne et de Brie formaient aussi un centre actif d'opérations et de trafic. Au nord, les Flamands négociaient avec toute l'Allemagne. Les marchands de la Basse-Saxe et de la Prusse, appelés Osterlins, dont les rapports s'étendaient jusqu'en Russie, en Suède et en Norvège, trouvaient en Flandre une merveilleuse facilité d'échange, des capitaux abondants et des débouchés assurés vers les contrées méridionales. Précieux avantages à une époque où la navigation, encore imparfaite, rendait les voyages de long cours si difficiles et si dangereux. Les navigateurs septentrionaux et méridionaux profitaient du port de Dames pour échanger leurs cargaisons. Et Bruges, située près de Dames, devenait comme le marché commun et l'entrepôt général de l'Europe. La Flandre possédait encore des comptoirs sur divers points des îles britanniques, à Londres, à Winchester, à Saint-Yves en Cornouaille, à Berwick en Écosse. Et, tandis que l'Angleterre lui fournissait des laines en abondance, elle renvoyait des draps, des tapis et autres produits fabriqués dont elle tirait un lucre important. A diverses reprises, les empereurs d'Allemagne, les rois de France et d'Angleterre avaient accordé des franchises et des immunités aux commerces belges. Son action était en outre régularisée par des lois et des tarifs établissant une juste réciprocité de garantie et surtout par une association établie sur des bases larges et solides. A l'instar de ce qui existait pour les villes maritimes teutoniques connues sous le nom de villes anséatiques, il y avait entre les cités belges une société de haut commerce appelée la Hanse de Londres parce que le principal comptoir de cette société était à Londres. Enfin, un seul fait peut résumer toute la force commerciale de la Belgique au Moyen-Âge. En 1486, on vit arriver le même jour dans le bassin de Bruges jusqu'à 150 vaisseaux étrangers. Un caractère particulier de la civilisation belge, ce sont ces métiers qui jouent un si grand rôle dans les insurrections communales. Chaque corps d'artisan s'était associé pour se constituer à l'instar du corps de la cité. Il s'était donné des statues, un chef et avait pris son rang parmi les institutions municipales. C'était autant de milices tour à tour utiles ou redoutables suivant l'occurrence. De son côté, la haute bourgeoisie que le commerce avait enrichie ne restait point isolée. Elle s'affiliait toujours à ces corps de métiers qui, en réalité, étaient les véritables électeurs de la commune. Au demeurant, les métiers les plus honorés chez les Belges, les brasseurs, les bouchers, les armuriers, les ouvriers en fer, les fabricants de tissus, c'est-à-dire ceux en qui le peuple trouvait le vivre, le vêtement et l'armure, appartenaient de droit à la haute bourgeoisie et venaient s'y donner la main avec les gentilhommes. On sait quels étaient les droits honorifiques et financiers du bourgeois, titres glorieux qui, sous certaines conditions, conféraient la noblesse et qui, dans tous les cas, permettaient fort bien de s'en passer. Je ne crois pas faire tort à l'aristocratie flamande de nos jours en déclarant qu'à peu d'exception près, elle tire son origine de ces illustres et opulents bourgeois qui ont tant de fois sauvé l'honneur et la nationalité du pays. Ce vif instinct du négoce, qui fut le principe de la prospérité des Belges, n'avait point étouffé l'amour des travaux intellectuels, ni fait haïr les lettres et les beaux-arts. Le bien-être et le luxe qui l'amène à sa suite donnèrent au contraire un plus grand essor à ces plaisirs de l'esprit qui sont l'ornement de la bonne fortune. La Belgique réalisait dans son territoire la grande division littéraire que présentait la France au Moyen-Âge. Elle avait, si on peut le dire, ses troubadours et ses trouvères, ses poètes d'origine romane et ses bardes d'origine tudesque. Ceux-ci, qui ont quelques parentés avec ceux de l'Écosse et de la Scandinavie, sont plus graves, plus portés à la rêverie, plus sévères même dans les caprices de leur imagination. Les autres retiennent quelque chose de la légèreté française. Ils sont narquois comme des picards, naïfs comme des champenois. Tandis que dans la Flandre tudesque et le Brabant, le peuple séguait aux facétieux récits du Reinhardt de Voss et d'autres productions satiriques ou galantes, la langue romane, parlée depuis longtemps dans les parties méridionales de la Belgique, en Hainaut, en Artois, en Cambrésie, se formule en longs poèmes où sont racontés sous une forme rude et grossière à la vérité, mais souvent pleines de naïveté et d'énergie les faits et gestes des anciens preux, en fabliaux et chansons remplis de verve et de malice, en complaintes et légendes, empruntes d'une foi vive jusqu'à l'enthousiasme. Les jongleurs et les menestrelles vont chantant à la porte des châteaux ou sur les places publiques leurs vers improvisés. Et ce ne sont pas toujours des trouvères de profession comme Adam le Bossu ou Hautefroid le Bâtard qui se font les interprètes de cette littérature naissante. Ce sont aussi quelquefois de grands et riches seigneurs tels que Hugues d'Oisy, châtelain de Cambrai ou le circaine de Béthune qui maniait aussi bien l'épée dans les croisades que le lutte et la mandore à la cour de Flandre ou à celle de Philippe Auguste. Les princes eux-mêmes ne dédaignaient pas le culte des muses. Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut et qui devint empereur d'Orient, composait des vers non seulement dans le langage de son pays mais encore dans l'idiome provençal qui lui était familier. Il nous reste enfin de curieuses poésies de Henri III, de Wenceslas et de Jean Ier, duc de Brabant. Un genre de poésie tout à fait spéciale selon nous au Moyen-Âge, c'est la poésie historique ou, si on l'aime mieux, l'histoire versifiée. Les anciens ne nous ont rien laissé de semblable, à moins qu'on ne veuille placer dans cette catégorie les poèmes cycliques dont il est fait mention dans Horace. Cette forme singulière donnée à l'histoire pour la rendre populaire et peut-être pour la faire chanter se retrouve consacrée dans l'idiome flamand aussi bien que dans le dialecte wallon. Si ce dernier a eu son Philippe Mousque, l'autre se glorifie de son Van Hélue. Chose remarquable, l'enthousiasme poétique dans leurs écrits n'étouffe jamais la véracité historique. Il est vrai que cet enthousiasme est d'ordinaire très calme et très froid. Mais bientôt, les chroniqueurs en prose et en langue vulgaire vont s'emparer des événements et leur langage, plus libre, plus dégagé, mieux assortis aux mœurs et aux besoins de l'époque, racontra l'histoire avec un charme inconnu jusqu'alors, ou plutôt oublié depuis les temps de Joinville et de Villardouin. Si ce n'est pas toujours en Belgique que le valenciennois froissart a écrit ces immortels récits, on peut dire que c'est là qu'il a puisé ses premières inspirations et que c'est à sa patrie qu'il a consacré ses plus belles pages. En attendant que le génie de Comines s'éveillât, on avait préludé à son apparition dans tous les grands monastères par la composition de ses légendes, de ses mémoriaux, où la vie politique et sociale du pays est retracée souvent avec une fidélité si minutieuse. La philosophie qui, en Belgique, s'était jadis enorgueillie des Henri de Gant et des Alain de Lille, allait retrouver dans un évêque de Cambrai, le cardinal Pierre Dailly et dans le fameux Thomas Akempis, des adeptes non moins illustres que ses grands docteurs. Les comtes de Flandre s'étaient toujours montrés protecteurs et amis des lettres. Dès le XIVe siècle, ils avaient eu la noble pensée de recueillir des livres instructifs et savants. Les ducs de Bourgogne, jaloux d'augmenter ses richesses, employèrent des sommes considérables à acheter ou à faire copier les œuvres les plus remarquables de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et c'est alors que se forma cette magnifique bibliothèque de Bourgogne qui, en 1446, passait pour la plus importante de l'Europe. Enfin, une des institutions qui répandit le plus en Belgique l'amour des belles lettres fut l'Université de Louvain, fondée en 1446. Elle imprima aux études une direction sage et uniforme et produisit bientôt une foule d'hommes distingués dans toutes les branches des connaissances humaines. À côté du mouvement littéraire, le mouvement artistique se présente non moins ferme, non moins décisif. L'architecture ogivale, cette magnifique expression de la pensée chrétienne et germanique, se développe, se transforme, s'embellit sans rien perdre de son caractère primitif et fondamental. C'est l'époque du style ogival secondaire ou rayonnant dont les merveilleux monuments qui sont encore aujourd'hui l'ornement et la gloire de la Belgique, église, hôtel de ville, halles et palais, offrent de si précieux spécimens. L'art du sculpteur et du statuaire se confond fréquemment et s'identifie avec celui de l'architecte. Leurs œuvres font corps ensemble et ne sont que le produit d'une même pensée. On a dit que c'était en Flandre que la peinture à l'huile avait pris naissance. Quoi qu'il en soit, déjà riche et exubérante de coloris, mais roide encore dans la forme, incorrecte dans le dessin, elle commence avec Van Eyck et Memling, cette école qui disputera bientôt de célébrités avec les écoles de Venise, de Florence et de Rome et livrera ses chefs-d'œuvre à toutes les églises, à tous les musées de l'Europe. La ciselure, l'orfèvrerie, suivent les rapides progrès du dessin. Rien de magique comme les reliquaires, les couronnes, les armures, les coupes d'or et d'argent sortis des ateliers flamands pour enrichir les saints tabernacles ou le trésor somptueux des princes. Les tapisseries surpassent l'éclat des tableaux dont elles offrent toute la grâce et l'inimitable variété. Enfin, la musique arrive à un degré remarquable de perfection grâce aux faveurs dont les ducs de Bourgogne s'étaient plus à entourer cet art divin et ceux qui le cultivaient. De l'aspect matériel d'un pays, de son histoire et de la manière dont il accueille et cultive les lettres et les arts, on peut déduire les principaux traits de son caractère moral. Ainsi, nous pouvons prononcer que le Belge est par-dessus tout attaché à ses foyers, à sa cité, à sa patrie. Le sentiment national semble s'être fortifié chez lui en raison directe des efforts que l'on a fait pour le priver de sa nationalité. Nulle part on n'a soutenu des luttes plus acharnées dans l'intérêt de ce grand principe. Actes d'héroïsme, actes de férocité s'expliquent également à l'aide de ce patriotisme toujours ardent, souvent aveugle et déréglé. À cet amour du sol et de l'indépendance se rattache tout naturellement l'amour du lucre, autre qualité vivace, tenace, permanente du peuple belge. C'est parce qu'on chérit sa maison qu'on veut l'enrichir, l'embellir, la consolider. Tout en faisant les affaires du pays, on entend bien aussi faire ses propres affaires. Point capital, essentiel, qui prévaut sur toute autre considération. Les laines anglaises, cette matière première de la première industrie flamande, ont fait répandre plus de sang que les questions purement politiques et sociales. La recherche du gain et la poursuite des richesses rendent défiant et soupçonneux. Aussi, les flamands l'étaient-ils beaucoup, comme on peut le reconnaître dans une foule de traits plus ou moins caractérisés. Mais pour repousser ses ombres, que de nobles et belles qualités n'aurions-nous pas à faire valoir. Quelle valeur militaire en tout temps, depuis la prise de Constantinople jusqu'à la bataille des éperons. Quelle indignation généreuse contre le crime et l'oppression lorsqu'il fallut venger la mort de Charles-le-Bon ? Probe et intègre dans les transactions, affable et hospitalier malgré sa froideur native, charitable et libéral, nonobstant son désir d'accumuler, le Belge n'épargne rien, ni son sang, ni sa fortune lorsqu'il s'agit d'accroître le bien-être de son pays ou d'exaucer sa gloire et sa puissance. Chez lui, partout et toujours, le patriote efface le marchand. Telle était la Belgique, tels étaient les Belges durant la période que nous venons de décrire. Il fallait donc que ce peuple eût en lui-même et dans ses institutions une grande force de vitalité pour récupérer et conserver si longtemps, en dépit de l'exécuté de son territoire, un rang si distingué parmi les nations de l'Europe. En lisant les annales du peuple belge, on est autorisé à dire avec un illustre écrivain « L'enfance de ces siècles fut barbare, leur virilité pleine de passion et d'énergie et ils ont laissé leur riche héritage aux âges civilisés qu'ils portèrent dans leur sein fécond. » Note Château-Briand Discours historique Tome 3 Pages 464 Fin du chapitre 4 Enregistré par La Belgique Depuis Charles V jusqu'à nos jours Deux enfants en bas âge, Philippe et Marguerite, issus de l'union de la fille du téméraire avec Maximilien, devaient empêcher la succession des ducs de Bourgogne de s'interrompre. Maximilien ne fut pas, comme on pourrait le croire, le tuteur de son fils et de sa fille. Le peuple avait toujours redouté le gouvernement des étrangers et, bien que le reste du pays reconnut l'archiduc en qualité de Réjean, les États de Flandre lui refusèrent ce titre et s'emparèrent de la tutelle des deux plus riches héritiers de l'Europe. Marguerite fut par eux fiancée aux dauphins de France depuis Charles VIII, ce qui mit fin à la guerre. Maximilien, alors, tourna ses armes vers la Hollande et la Gueldre, agitées par des dissensions intestines. Puis, victorieux et suivi d'une armée nombreuse, il vint en Flandre réclamer la garde de son fils qu'on lui accorda, mais à contre-coeur. En 1486, l'archiduc fut couronné roi des Romains à Aix-la-Chapelle et recommença bientôt après la guerre contre la France. Cependant, une trêve fut conclue pendant laquelle Maximilien se rendit à Bruges pour y délibérer sur les articles de la paix. Une insurrection terrible éclata pendant son séjour en cette ville. Les corps de métier ayant pris les armes ne craignirent pas de s'emparer de la personne sacrée du roi des Romains et de l'enfermer dans une maison appelée Kranenburg, des fenêtres de laquelle il put voir décapiter plusieurs de ses officiers. On le retint près de trois mois prisonniers. À la mort de Frédéric III, arrivé en 1493, Maximilien fut appelé au trône impérial et abandonna bientôt après le gouvernement des provinces belges à l'archiduc Philippe, son fils, alors âgé de 16 ans et déjà surnommé le beau. Un double mariage unit ce prince et sa sœur Marguerite à Jeanne d'Espagne et à son frère Don Juan, fils et héritier de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Don Juan, étant mort sans postérité, en 1498, Philippe le beau devint héritier présomptif des trônes d'Aragon et de Castille. Enfin, le 25 février de l'année 1500, un fils naquit à l'archiduc en la ville de Gans où il faisait sa résidence ordinaire. Cet enfant fut appelé Charles. À sa naissance, l'allégresse publique se manifesta par des fêtes de toute espèce. On eût dit que l'instinct populaire avait présagé un grand homme. Avec l'eau du baptême, on lui donna le titre de duc de Luxembourg et on le promit en mariage à la fille de Louis XII de France. Philippe le beau se préparait en 15104 à marcher contre la guêldre insurgée quand la mort de sa belle-mère, Isabelle de Castille, l'appela en Espagne où il devait recueillir la succession qui lui était dévolue à lui et à sa femme. Philippe et Jeanne furent donc proclamés rois et reines de Castille, de Léon, de Tolède, de Grenade, prince d'Aragon, de Sicile, etc. Le 25 septembre 15106, Philippe mourut subitement au milieu de réjouissances publiques à Burgos. Jeanne, sa veuve, devint folle de douleur et on la vit longtemps garder le corps embaumé de son époux avec lequel elle s'entretenait comme s'il avait été vivant. La régence de Belgique fut alors déférée de nouveau à Maximilien qui, retenue en Allemagne par les affaires de l'Empire, délégua le gouvernement à Marguerite, sa fille, tante du jeune Charles d'Autriche. Marguerite, une des femmes les plus remarquables de son temps, s'acquitta de la mission difficile qui lui avait été confiée avec un zèle et une habileté peu commun. La grandeur de sa maison fut le but constant de tous ses efforts et Charles Quint, dont elle dirigea l'éducation politique et pour lequel elle sut aplanir l'accès du trône impérial, dut à cette princesse la majeure partie de sa puissance et de sa gloire. À peine majeure, Charles recueillit la succession de Ferdinand et d'Isabelle et saignit la couronne des Espagnes. En même temps, il hérita des royaumes de Sardaigne et des deux Siciles. Deux ans après, la mort de son aïeul Maximilien laissa le trône impérial vacant. Malgré les efforts du roi François Ier, Charles emporta les suffrages des princes électeurs. Ainsi, à vingt ans, l'illustre rejeton des maisons de Bourgogne et d'Autriche régnait sur les deux plus vastes monarchies de l'univers. Mais bien des éléments de discorde existaient alors en Europe. La rivalité du jeune empereur et du roi de France formait le principal motif d'une guerre imminente. Charles s'allia au roi d'Angleterre, Henri VIII, et bientôt la Belgique, l'Espagne et l'Italie devinrent le théâtre des hostilités. Les Français s'emparent de quelques villes du Hainaut et de l'Artois et les impériaux de Tournai, qui resta définitivement à l'empereur après être demeuré pendant des siècles sous la protection de la France. En Espagne, les troupes de François Ier sont battues près de Pampelune. Enfin, en Italie, le roi-chevalier perd, avec la liberté, cette funeste bataille de pavis après laquelle il écrivit à sa mère « Madame, tout est perdu, fort l'honneur. » François Ier avait été fait prisonnier par le général belge Charles de Lannoy et conduit à Madrid. À sa sortie de captivité, la guerre se ralluma dans les Pays-Bas et en Italie. La sage gouvernante Marguerite d'Autriche avait tout fait pour la prévenir et réussit, après des négociations habilement dirigées, de concert avec Louise d'Angoulême, maire de François Ier, à opérer une réconciliation momentanée entre les princes. C'est ce traité, conclu à Cambrai en 1529, qui est célèbre dans l'histoire sous le nom de « Paix des Dames ». Il y était stipulé, entre autres choses, que le duché de Bourgogne resterait à la France, que François Ier paierait deux millions d'or pour sa rançon et qu'il épouserait Éléonore, sœur de l'Empereur. Malheureusement, Marguerite ne survécut que très peu de temps à ce traité. Elle mourut le 1er décembre 1530, regrettée vivement par les Belges, au bonheur desquels elle avait travaillé avec succès pendant de longues années. Marguerite fut remplacée au gouvernement des Pays-Bas par Marie, reine douairière de Hongrie, sœur aînée de Charles Quint. Douée d'une certaine énergie, cette princesse était loin de posséder l'expérience politique de sa tante. Cependant, il eût été bien nécessaire alors que le pouvoir fut confié à des mains fermes et habiles. Le schisme à jamais déplorable de Luther envahissait peu à peu l'Allemagne en même temps qu'une irruption de barbares menaçait la Hongrie. Il semblait que l'hérésie et le fanatisme musulman se fussent donné le mot pour plonger la chrétienté dans l'erreur et dans le sang tout à la fois. L'empereur refoula en Asie Soliman II et ses innombrables légions turques, puis il chercha à opposer une digue au funeste progrès des doctrines luthériennes qui déjà se propageaient en Hollande et jusque dans les provinces belgiques. Sa grande activité cherchait sans cesse de nouveaux aliments. Profitant d'un intervalle de tranquillité, il mit à exécution le projet qu'il avait depuis si longtemps conçu de réduire par la force des armes les pirateries des états barbaresques. En 1535, il arma une expédition contre Tunis et eut le bonheur et la gloire de s'emparer de cette ville et de briser les fers de 20 000 chrétiens qui gémissaient dans le plus dur esclavage. De retour en Espagne, Charles se vit de nouveau attaqué par François Ier, son éternel antagoniste. Cette guerre n'eut point de résultat décisif, mais elle causa de sérieux désordres en Flandre. Et voici comment. La gouvernante s'adressa aux provinces pour obtenir des subsides extraordinaires, car les entreprises lointaines de l'empereur avaient absorbé ses finances. La ville de Gans, toujours jalouse de montrer son indépendance et son autorité, refusa seule de satisfaire à cette demande d'argent. Marie de Hongrie fit arrêter aussitôt tous les Gantois qui, pour leurs affaires ou leurs plaisirs, se trouvaient alors à Bruxelles, à Anvers et à Malines. Cet acte de violence ne fit qu'aigrir les esprits. En vain, le grand conseil de Malines condamna-t-il la ville récalcitrante. Les métiers Gantois prirent les armes et massacrèrent ceux des magistrats qui essayèrent de faire entendre des paroles de paix. A la nouvelle d'une telle insurrection, l'empereur quitte l'Espagne, traverse la France après avoir demandé un sauve-conduit au roi son rival, dont il connaissait d'ailleurs toute la loyauté. Puis, à peine arrivé à Bruxelles, il marche sur Gant. L'audacieux cité nous a point résisté. L'empereur y entra dans l'imposant appareil de sa puissance. Tous les magistrats de la ville, six hommes de chaque métier et cinquante des chefs de la révolte, en chemise et la corde au cou, vinrent se jeter aux pieds de Charles en implorant miséricorde. Mais la punition devait être terrible. Vingt-six des rebelles furent à l'instant décapité. La ville perdit ses antiques privilèges dont elle était si fière et dut payer une amende de cent cinquante mille florins qui servirent à la construction d'une citadelle destinée à dominer Gant et à maîtriser sa turbulente population. Après avoir affermi son autorité dans les provinces belgiques, Charles Quint retourna en Espagne et de là fit voile pour Alger avec de nombreux vaisseaux et une puissante armée. 1541 Il voulait détruire ce nid de pirates et en purger la Méditerranée comme il avait fait de Tunis mais la fortune trahit ses nobles résolutions. À peine était-il débarqué sur la côte africaine qu'une tempête affreuse brisa ou dispersa ses navires. Et ce fut en courant les plus grands périls qu'il parvint à regagner l'Espagne. Les Français, en apprenant ces désastres, avaient repris les armes d'accord avec la Suède et le Danemark. Ils n'obtinrent aucun succès contre les impériaux dans le Roussillon et la Belgique. Charles, duc de Julier et de Geldre, avait envahi le Brabant vers la même époque. L'Empereur le combattit en personne et le força à lui céder à perpétuité la Geldre et Zutphen. En 1544, Charles Quint renouvela son alliance avec le roi d'Angleterre et prit ouvertement l'offensive. Une armée belge et allemande envahit la Picardie. Mais François Ier ayant fait des propositions de paix, elles furent acceptées et ratifiées à Cripi en Laonais. L'Empereur alors séjourna quelques temps en Belgique et s'occupa à réformer les lois et les institutions judiciaires du pays. Il ne put néanmoins apporter à cette réorganisation tout le temps et tout le soin qu'une telle œuvre réclamait, car le protestantisme agitait violemment l'Allemagne et la guerre civile menaçait l'Empire. Les princes luthériens, voyant le monarque lever des troupes en Bavière, l'envelopèrent avec une armée de 80 000 hommes et il aurait peut-être succombé si 15 000 Belges volant à son secours ne l'eussent dégagé. Dès lors, tout subit la loi de Charles. Les luthériens furent vaincus. 700 canons pris sur eux furent envoyés en Belgique comme trophées des victoires remportées par les aigles impériales. Enfin, la diète d'Augsbourg, proscrivant les doctrines de Luther, proclama l'unité religieuse de l'Empire. Ce triomphe devait être troublé par une nouvelle guerre avec la France. Henri II, fils de François Ier, se ligua en avec les protestants d'Allemagne et pénétra en Lorraine et en Luxembourg. Charles voulut s'emparer de Metz que le fameux duc de Guise défendait. Il fut plus heureux devant Terouane en Artois. Il prit cette ville d'assaut et la rasa complètement. Mais l'Empereur savait que ce n'est pas seulement par des victoires que les souverains augmentent et consolident leur puissance. Au milieu des luttes qu'il avait à soutenir, soit contre ses rivaux, soit contre l'hérésie, il travailla et réussit à conclure le mariage de son fils unique, avec Marie, reine d'Angleterre, fille de Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Cette union assurait la prédominance du successeur de Charles Quint sur presque toute l'Europe et la France en conçut de justes alarmes. La guerre recommença. Trois corps d'armée, rassemblés à la hâte par Henri II, pénétrèrent à la fois dans les Ardennes en Hainaut et en Artois. Plusieurs villes furent prises et enlevées aux Flamands. Les hostilités se continuèrent pendant deux ans avec des alternatives diverses. Une trêve fut d'abord conclue à l'abbaye de Vaucel en Cambrésie et après de longues négociations, l'on signa un traité de paix définitive le 5 février 1556. Vers la même époque, l'empereur exécuta un projet qu'il avait depuis longtemps conçu. Il appela Philippe à Bruxelles et là, devant les États assemblés, il abdiqua solennellement en sa faveur le gouvernement des Pays-Bas. L'année suivante, il lui remit la couronne d'Espagne et abandonna le sceptre impérial à son frère Ferdinand, car il comprenait la nécessité de démembrer cette colossale monarchie dont il ne pouvait plus lui-même supporter le poids. En effet, fatigué de puissance, épuisé par les travaux d'un règne long et difficile, Charles avait reconnu tout le néant des choses humaines. Le monde étonné vit alors le plus grand des empereurs d'Occident depuis Charlemagne s'acheminer vers une humble retraite. Ce fut dans le petit couvent de Saint-Just, en Estramadur, qu'il alla prier et méditer. Il y vécut deux ans sous la robe de bure, se conformant aux usages simples, aux pratiques religieuses et aux austérités des moines dont il partageait l'asile et s'éteignit le 21 septembre 1558. À partir de Charles Quint, les annales de la Belgique prennent une face nouvelle. Bien que cette contrée eût un gouvernement séparé, elle ne s'en trouvait pas moins englobée dans la vaste monarchie dont elle ne présentait, pour ainsi dire, qu'une annexe. Son histoire se rattache donc toute entière à l'histoire de l'Empire d'Allemagne et du Royaume Espagnol. Après avoir formé une nation indépendante, elle n'eut plus que des gouverneurs comme au temps primitif. Cet état de choses dura deux cents ans pendant lesquels des déchirements intérieurs produits par les mêmes causes et amenant les mêmes résultats qu'autrefois se renouvelèrent à plusieurs reprises. Néanmoins, la Belgique, dont nous avons vu croître les forces au milieu des tempêtes, devait grandir encore à travers des vicissitudes tour à tour pénibles et glorieuses. Son patriotisme la sauva de l'esclavage politique. Sa foi énergique la préserva de l'hérésie, cet esclavage de l'intelligence. La civilisation y fit de nouveaux progrès. Les sciences, les lettres, les arts et l'industrie y répandirent un vif éclat durant le XVIe et le XVIIe siècle. C'est alors qu'on vit paraître ces grands génies dont la plume et le pinceau nous ont laissé des chefs-d'œuvre qui feront l'admiration de tous les âges. Les Justelips, les Bolland, les Rubens, les Van Dijk et tant d'autres illustres personnages. Sa prospérité matérielle s'accrute également dans de remarquables proportions. « Aucune autre contrée jusqu'alors n'avait fait des progrès aussi constants et ne jouissait d'une opulence aussi générale, dit un écrivain belge distingué. La population des villes, mesure ordinaire du commerce et de l'industrie, avait atteint une proportion plus forte qu'aujourd'hui. Enversé-Liège comptait plus de cent mille habitants, Gans et Bruxelles soixante-dix à soixante-quinze mille. L'industrie principale était encore la draperie qui prospérait surtout en Flandre. On évaluait ses exportations annuelles, sans y comprendre les draps de qualité inférieure, à huit millions de florins qui représenteraient aujourd'hui cinquante millions de francs. Les forges de Liège étaient regardées comme les premières du monde et l'on disait en proverbe que les Liégeois avaient trois choses uniques. Du pain meilleur que le pain, du fer plus dur que le fer et du feu plus ardent que le feu. Ce dernier trait se rapporte à la qualité du charbon. La navigation s'était accrue depuis la prise de Calais par la France car les marchands anglais étaient venus résider à Bruges où était l'entrepôt général d'Hélène d'Angleterre et d'Espagne. Mais Anvers se formait comme le centre du négoce. Un relevé du mouvement commercial de cette ville vers le milieu du XVIe siècle porte à 2500 le nombre des navires que l'on voyait souvent réunis dans l'Escault. L'Angleterre, l'Espagne et le Portugal étaient la destination la plus ordinaire de ces bâtiments. Les deux dernières contrées surtout, brusquement enrichies par la conquête des Indes et d'une partie de l'Amérique mais dépourvues de manufactures et d'industries, tiraient de nos provinces jusqu'aux meubles et aux ustensiles de ménage. Telle était quelquefois la richesse des cargaisons expédiées pour ces pays que les marchandises de 13 bâtiments enlevés par des corsaires français furent estimées 500 000 écus d'or. Anvers recevait chaque semaine des provinces wallonnes ou du nord de la France 2000 grandes voitures de roulage pesamment chargées et il n'y avait pour ainsi dire aucun point de la Belgique qui ne ressentit les effets de cette activité et de cette circulation. C'était dans les solennités politiques et dans les fêtes locales que l'on voyait surtout éclater l'immense richesse ainsi répandue dans le pays. Dans un concours de déclamations proposé par les Anversois, la société de rhétorique de Malines envoya 326 de ses membres qui firent leur entrée à cheval tous vêtus de satin et de velours avec des ornements d'or et d'argent. Ceux de Bruxelles, aussi nombreux et aussi richement équipés, amenaient avec eux soixante-seize voitures et sept chars de triomphe. Dans d'autres occasions, on élevait des décorations monumentales, on construisait des cirques sur les places publiques, l'on faisait paraître la milice bourgeoise magnifiquement armée et couverte de casacques de velours. Les cérémonies publiques devenaient une affaire municipale et la pompe de ces spectacles ne paraissait jamais acheter trop cher. Mais au milieu de tout ce faste, peut-être les regards d'un observateur froid auraient-ils cherché en vain dans nos provinces ces éléments de force et ces bases de liberté qui avaient caractérisé la Belgique à l'avènement des ducs de Bourgogne. Cette bourgeoisie, qui ne figurait plus que dans les réjouissances, avait perdu, avec l'habitude des armes, l'énergie nécessaire pour en faire usage. Les populations étaient encore libres et fières, mais elles avaient cessé d'être endurcies et redoutables. La vie politique était oubliée du peuple comme la vie militaire, non que les privilèges eussent été diminués, mais parce que les querelles des souverains n'étaient plus, comme jadis, des questions locales, immédiates, touchant aux intérêts et aux sentiments nationaux. À part quelques points d'administration intérieure, qui offraient rarement une grande importance, le rôle des assemblées nationales se bornait à peu près à consentir aux subsides ou à les refuser. Encore faut-il remarquer que les refus étaient le plus souvent impossibles, car il n'aurait pas terminé les luttes où le souverain se trouvait engagé comme roi d'Espagne ou comme empereur, et il n'aurait eu d'autre résultat que de laisser la Belgique sans défense. Ainsi, le gouvernement échappait pour ainsi dire à l'action du pays. Mais il convient de rappeler l'origine et les traits principaux des révolutions que devait encore subir le pays avant de recouvrer sa nationalité. Deuxième partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5 La Belgique depuis Charles V jusqu'à nos jours de 1500 à 1830. Deuxième partie. Sous le règne de Philippe II, successeur de Charles V, s'ouvrit une ère funeste pendant laquelle la Belgique sentit peu à peu décroître son antique splendeur. Le roi, aussitôt après son inauguration, avait confié le gouvernement des Pays-Bas au duc Philibert de Savoie avec ordre de faire exécuter les édits rigoureux de Charles V contre les hérétiques. Le nouveau gouverneur se trouvait placé dans les circonstances les plus difficiles. D'une part, il avait à réprimer l'audace croissante de l'hérésie. De l'autre, l'antipathie des Belges et des Espagnols, destinées à vivre sous le même sceptre, lui suscitait de graves embarras. Mais ce n'était là encore que les causes secondaires des maux qui affligèrent les Belges durant 80 ans. L'ambition du prince d'Orange, Guillaume de Nassau, dit le taciturne, formait à elle seule une grande calamité publique. Investi de la confiance de Charles Quint, généralissime des troupes dans les Pays-Bas, gouverneur ou statutaire de la Hollande et de la Zélande, Guillaume n'était point satisfait de ses hautes dignités. Il rêvait le suprême pouvoir et rien ne lui coûta pour atteindre son but. Élevé dans la religion luthérienne, il l'avait abjuré, mais les doctrines de despotisme religieux et politique dont son enfance avait été abreuvé, laissait leur profonde racine dans son cœur. Il détestait les Espagnols et s'efforçait d'affaiblir l'autorité royale, espérant s'enrichir de ses dépouilles. Il ne tarda pas à établir sa domination au milieu des troubles et il exploita avec une incroyable habileté toutes les causes de mécontentement que les Belges pouvaient avoir contre leurs souverains. Philippe quitta à la Belgique plein de ressentiment et le poids de sa colère ne tarda pas à s'apesantir sur cette malheureuse contrée. Le duc de Savoie, étant retourné dans ses états héréditaires, les Pays-Bas furent confiés à l'administration de Marguerite de Parme, fille naturelle de Charles Quint, princesse remplie de piété, d'expérience et de courage. Tous ses efforts ne purent empêcher les progrès du schisme ni l'irritation que devait produire la répression ordonnée par le monarque. Deux parties puissantes et redoutables s'élevèrent dans le pays. L'un qui soutenait les mesures prescrites par le roi, l'autre qui les repoussait et à la tête de ce dernier, appelé la faction des malcontents, se trouvait le prince d'orange Guillaume le Taciturne. Cependant, une multitude d'aveugles, soulevées par les prédications des calvinistes français et favorisées par l'anarchie, s'attroupaient dans les campagnes et dans les villes, attaquant et pillant avec une fureur impie les églises et les monastères, comme au temps des invasions barbares. Les plus horribles profanations étaient commises même au sein des villes. Anvers, Gans, Ypres, Odenharde, Lille, Tournai, virent leur magnifique temple détruit. Dans l'espace de quatre ou cinq jours, on compta dans les seules provinces de Brabant et de Flandre plus de quatre cents églises pillées et dévastées par les iconoclastes ou briseurs d'images. La nouvelle de ces excès acheva d'exaspérer Philippe II. Nonobstant les représentations de la Duchesse de Parme, qui jugeaient cette mesure dangereuse, le monarque espagnol envoya dans les Pays-Bas l'homme de guerre le plus hautain, le plus impitoyable, le plus cruel que l'on connut alors. C'était don Ferdinand Alvarez de Tolède, duc d'Albes, dont la sombre figure apparaît dans l'histoire de Belgique, entourée d'une auréole de sang. Lorsqu'on apprit l'approche de ce terrible personnage, escorté de vingt mille hommes de vieille troupes, plus de cent mille individus s'expatrièrent. Marguerite de Parme, accablée de douleur, partit elle-même, ne voulant pas être complice de la réaction qui allait s'opérer. Effrayé des désastres dont son ambition avait été le mobile, Guillaume de Nassau s'était retiré en Allemagne. On raconte qu'il voulut entraîner dans son exil le comte Degmont, qui avait figuré avec lui à la tête du parti des mécontents. Mais Degmont, qui n'avait rien à se reprocher et qui même combattait les protestants avec énergie, ne voulut point le suivre. Au moment de se séparer, Degmont s'adressant à son ancien ami, « Adieu, comte Santerre ! » lui dit-il. « Adieu, comte Santerre ! » lui répondit prophétiquement le taciturne. À son arrivée à Bruxelles, le duc d'Albes institua, sous le nom de Conseil des Troubles, un tribunal de douze membres qu'il voulut présider lui-même, désignant comme son coadjuteur le cruel Don Juan de Vargas. Ce tribunal devait connaître de tous les crimes politiques. Des nobles, des magistrats y furent traînés et avec eux les comtes d'Egmont et de Horne que le duc avait fait arrêter au sortir du Conseil suprême dont ils étaient membres. Ces illustres seigneurs étaient accusés de haute trahison. Ils eurent beau protester de leur fidélité au roi, de leur dévouement au pays, on les condamna à mort. Le 5 juin 1568, la grande place de Bruxelles se trouva couverte de soldats espagnols. Au milieu de ces troupes menaçantes s'élevait un échafaud. D'Egmont et de Horne y montèrent avec cette intrépide fermeté qu'ils avaient apportée dans les batailles et, sans pâlir, présentèrent leur noble tête à la hache du bourreau. Cette cruelle exécution, odieuse à la nation entière, multiplia les partisans de la résistance et fortifia le prince d'Orange qui vit bientôt se joindre à lui non seulement ses amis de l'intérieur mais aussi les familles souveraines de l'Allemagne alliées des illustres victimes. Son attaque fut immédiate. Le duc d'Albes marcha contre lui et obtint d'abord des succès. Il détruisit une partie de l'armée de Nassau à Gemmingen et tint l'autre en échec dans le Limbourg. Enflé de ses premiers avantages, le gouverneur se fit ériger dans la citadelle d'Anvers une statue de bronze. Il ne pouvait choisir un métal plus en harmonie avec la dureté de son cœur. Cependant, de nouvelles causes de mécontentement et des complications croissantes se manifestaient en Belgique. Le peuple, revenu d'un premier moment de terreur, ne cachait plus la profonde aversion que lui inspirait la tyrannie et les exigences fiscales du redoutable étranger. Des pamphlets, des chansons, des images satiriques circulaient dans le pays et disposaient les esprits à la haine et à la vengeance. On refusa les subsides réclamés par le duc. Ses menaces et ses fureurs rencontraient partout une inébranlable opposition. Une révolte éclata à Bruxelles et dans d'autres villes. Ferdinand de Tolède préparait déjà de nouveaux échafauds quand il apprend qu'une insurrection générale a éclaté en Hollande et en Zélande, que le prince d'orange et le comte de Bergue envahissaient l'Overicelle et la Gueldre, enfin, que Louis de Nassau s'est rendu maître de Mons où il avait des intelligences. Sans se laisser déconcerter par ses effrayants progrès de l'ennemi, le duc se porte vivement sur Mons qui l'investit avec toutes ses forces. Mais déjà le prince d'orange à la tête de 24 000 allemands est entré dans le Limbourg et les protestants français couvrent la frontière du Hainaut. La perte du général espagnol semblait inévitable et elle l'eût été en effet si le massacre de la Saint-Barthélemy n'était venu déjouer les projets des alliés de Guillaume. Attaqués en France, les Huguenots ne purent secourir Mons qui capitula. Alors le gouverneur dont la fortune avait si subitement changé se porta vers les provinces du nord. Il prit Zutphen d'assaut et la livra à toute la fureur de ses soldats. Naharden tomba aux mains de son fils Frédéric de Tolède et subit un sort non moins cruel. Digné lève de son père, Frédéric, quoiqu'il fût entré à Naharden sans résistance, fit cependant massacrer les habitants et incendier les maisons. Harlem soutint un siège de sept mois. Les Espagnols y perdirent dix mille hommes et le reste de la campagne ne fut point aussi heureux que les débuts l'avaient fait espérer. Philippe II était toujours en Espagne. Voyant que les rigueurs qu'il avait ordonnées n'aboutissaient à rien, que l'orgueil et la sévérité cruelles de son lieutenant, loin de remédier au mal, ne faisaient que l'envenimer, il le rappela avec les apparences de la disgrâce. Le 28 novembre le Duc d'Albes remit le gouvernement des Pays-Bas à son successeur, dont Louis de Zunigaï-Réquessence. Puis, malade, accablé, il repartit pour l'Espagne, emportant l'exécration des Belges et redoutant de paraître devant le roi dont il avait, dit-on, outrepassé les ordres. La domination tyrannique du Duc d'Albes avait singulièrement aigri les esprits en Belgique. Et bien que le successeur du terrible lieutenant de Philippe II fut un homme sage et prudent, sa mission conciliatrice n'en devenait pas moins très difficile à exécuter. Réquessence commença par abolir le Conseil des Troubles et supprimer l'impôt du XXe et du Xe denier. Une amnistie fut aussi publiée de la part du roi, mais elle n'était pas générale. Les révoltés la repoussèrent et la guerre continua. Le gouverneur signala cet allant militaire en détruisant aux environs de Nîmes un corps d'armée allemand commandé par les comtes Louis et Henri de Nassau qui perdirent tous les deux la vie dans cette bataille. 1574 On reprit alors avec vigueur le siège de l'Aide. Les habitants, en proie aux horreurs de la famine, étaient sur le point de se rendre quand le prince d'Orange, Guillaume le Taciturne, eut l'ingénieuse pensée de faire rompre les digues voisines. En un instant, le pays fut submergé et l'armée assiégeante eut beaucoup de peine à échapper aux flots qui l'envahissaient de toutes parts. Grand nombre de soldats périr dans cette retraite désastreuse. Un tel échec détermina le gouverneur à offrir aux provinces insurgées un traité de paix fort avantageux. Elles n'en voulurent pas et la lutte s'engagea avec une fureur nouvelle. La fortune semblait vouloir favoriser les armes espagnoles quand la mort vint surprendre Requesens. Ce fut un grand malheur pour la Belgique qui retomba dans l'anarchie. Le Conseil d'État voulut s'emparer du gouvernement en attendant les ordres du roi. La nation refusa de reconnaître la suprématie du Conseil et l'on ne sut à qui obéir. Cependant, jamais on n'avait eu plus besoin d'une autorité vigilante et ferme. Les troupes espagnoles, privées de soldes depuis vingt-deux mois, coururent le pays se livrant aux plus affreux des ordres, ne vivant que de rapines et de brigandages. On les déclara traîtres au roi et à la patrie. Mais cette déclaration ne fit qu'accroître leur désespoir et leur audace. Elles s'emparèrent d'Alloste pour leur propre compte et menacèrent tout le pays d'une confiscation complète à leur profit. Le péril était imminent. Bruxelles s'arme. Le Conseil d'État, accusé des malheurs publics, est assailli. Ses membres sont jetés en prison et les États des provinces prennent possession du gouvernement. Ennemi acharné de Philippe II et des Espagnols, Guillaume de Nassau triomphait d'un état de choses si favorable à ses desseins. Il se hâta d'envoyer des secours aux Gantois afin de les aider à repousser les troupes royales. Après un mois de siège, les Espagnols furent en effet contraints d'évacuer la citadelle. Dans les autres villes, la soldatesque étrangère faisait beaucoup de mal sans doute, mais elle ne pouvait rien tenter de sérieux car elle était sans discipline et sans chef. Il fallait néanmoins rétablir l'ordre et réorganiser l'administration. Les provinces envoyèrent leurs députés à Bruxelles pour former les États généraux et gouverner le pays au nom du prince. Mais la principale affaire dont les États s'occupèrent tandis qu'ils avaient le pouvoir en main fut de hâter l'alliance de la Belgique avec les provinces du Nord et de réaliser ainsi les voeux du prince d'Orange. Guillaume, dont l'ambitieuse pensée était toujours de soustraire la Belgique à la domination espagnole pour la soumettre à la sienne propre, avait dans les États de nombreux partisans. Les négociations s'ouvrirent à Gant et bientôt les diverses provinces des Pays-Bas, dans un traité célèbre connu sous le nom de Pacification de Gant, se promirent une assistance mutuelle pour chasser les soldats étrangers. Furieux de se voir proscrire, les Espagnols ne connurent plus de frein et leurs épouvantables excès ensanglantèrent de nouveau la contrée. Maastricht fut pillé et envers saccagé par la garnison même de sa citadelle. Le carnage commença dans cette dernière ville le 4 novembre 1575 et dura trois jours consécutifs. Sept mille habitants périrent et cinq cents maisons devinrent la proie des flammes. Au milieu de l'épouvante causée par cette atroce exécution, l'on apprit que le gouverneur nommé par le roi d'Espagne arrivait enfin dans les Pays-Bas. C'était Don Juan d'Autriche, fils naturel de l'empereur Charles Quint. Jeune encore, il avait déjà acquis une haute renommée de courage et d'habileté guerrière par la défaite de la flotte turque à l'Épente. Son caractère aimable et digne tout à la fois lui conciliaient l'affection et le respect. Il apportait d'Espagne des instructions pacifiques. Sa venue dans les Pays-Bas et ses premiers actes produisirent une impression favorable. Après avoir enjoint aux Espagnols de cesser partout les hostilités, Don Juan annonça la convocation immédiate des États généraux. Les soldats obéirent, mais les États des provinces montrèrent à l'égard du nouveau gouverneur une défiance que Guillaume de Nassau entretenait sourdement. Ce dernier eut en effet tout perdu si le pouvoir était en entier passé aux mains de Don Juan. Les États du Brabant ne voulurent accueillir le fils de Charles Quint que lorsqu'il eut ratifié la pacification de Gant, promis la démolition des citadelles et l'expulsion des soldats étrangers. Au mois de mai 1577, le gouverneur général fit son entrée à Bruxelles et le peuple fatigué d'anarchie le reçut avec transport. La tranquillité se rétablit alors, mais elle ne fut pas de longue durée. Le prince d'Orange et ses partisans ne négligeaient aucun moyen de battre en brèche l'autorité du prince en Belgique. Les intrigues et les déclamations factieuses continuaient. Guillaume se préparait ouvertement à la guerre. Il grossissait son armée et mettait garnison dans les villes fortes de la Hollande, de la Zélande et de la Frise. Le gouverneur lui adressa des représentations. Il répondit fièrement que les provinces du Nord ne reconnaissaient pas le traité conclu avec les Brabansons, attendu que les promesses n'étaient point exécutées, qu'on n'avait pas démoli toutes les citadelles et que les troupes étrangères restaient encore dans le pays. Il faisait en même temps circuler des soupçons sur la bonne foi de Don Juan qui, qui bientôt se vit humilié par les États et insulté au sein même de Bruxelles par la populace. Le vainqueur de l'Épente perdit alors patience et résolu à maintenir son pouvoir en tirant l'épée, il s'empara brusquement de la citadelle de Namur et se hâte d'appeler à lui tout ce qui restait en Belgique d'Espagnols et d'Allemands. Les espérances de paix étaient évanouies. Les États appelèrent à eux le taciturne qui fut proclamé Réward ou protecteur du Brabant. Alors commença une effroyable confusion. Le pouvoir de Don Juan était devenu impossible. La noblesse belge ne prétendait plus lui obéir et d'un autre côté, grand nombre de seigneurs ne se montraient pas disposés à favoriser les vues ambitieuses du prince d'Orange. Le duc d'Ascotte était à la tête de ces derniers. Il s'adressa à l'empereur Rodolphe, petit-fils de Ferdinand, et lui demanda son frère l'archiduc Mathias d'Autriche pour gouverneur. Mathias vint en Belgique, mais circonvenu aussitôt par Guillaume de Nassau, il ne fut plus qu'un instrument dont se servit le taciturne à qui l'autorité demeura tout entière. De son côté, Don Juan ne voulant point abandonner la partie, avait rassemblé toutes ses forces. À la tête de plus de vingt mille hommes, il attaqua le 31 janvier 1578 l'armée des États à Jean-Blou et remporta sur elle une victoire complète. Tandis que, profitant de ce glorieux succès, il pénétrait au cœur du Brabant et du Hainaut, ses adversaires appelèrent à leur aide le duc d'Alençon, frère du roi de France, et lui donnèrent le titre de protecteur de la liberté belgique. Triste pays que celui où l'on est réduit d'avoir recours à un étranger pour sauvegarder l'indépendance nationale. Voilà pourtant à quoi les dissensions politiques avaient réduit la Belgique. Le prince français, qui aspirait à remplacer l'archiduc, amena des renforts aux confédérés et prit bain chez Maubeuge en Hainaut. En même temps, de nouvelles troupes allemandes, envoyées par l'empereur, arrivaient sous la conduite du comte palatin Jean Casimir. Comme si ce n'était pas de ces invasions armées qui se succédaient coup sur coup, les factions déchiraient encore la contrée. Dans la Flandre, au sein même de la ville de Gans, il s'était formé un parti protestant qui avait pour chef Jean de Hembeis et François Ces audacieux sectaires rêvaient l'établissement d'une république flamande et, en en attendant la réalisation, faisaient par leurs adhérents piller les églises et persécuter les catholiques. D'un autre côté, les gentilhommes de la Flandre-Oallonne, du Hainaut et de l'Artois se liguaient sous la direction d'Emmanuel de Lulin pour défendre la religion catholique opprimée. Ils s'appelaient eux aussi les malcontents. Au milieu de ces bouleversements et des orages qui s'amoncelaient encore, Don Juan, sur qui se fondaient naguère tant de belles espérances, tomba subitement malade dans son camp près de Namur. Une fièvre pestilentielle s'était emparée de lui. Elle l'enleva en très peu de jours, le 1er octobre 1578, à l'âge de 30 ans. Plein de valeurs et de nobles qualités, Don Juan se serait toujours montré grand et redoutable en face d'un ennemi déclaré. Mais les intrigues politiques et les sourdes manœuvres n'allaient pas à la loyauté de son cœur, à la fougue de son jeune âge et c'est là ce qui explique le peu de succès de son administration. Fin de la deuxième partie du chapitre 5 enregistrée par Ezwa en Belgique en février 2021. troisième partie du chapitre 5 de Petite Histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5 La Belgique depuis Charles V jusqu'à nos jours de 1500 à 1830. Troisième partie Le successeur de Don Juan fut Alexandre Farnese duc de Parme fils de cette archiduchesse Marguerite sous laquelle avaient éclaté les premiers troubles. Alexandre avait déjà combattu en Belgique à côté de son malheureux parent et celui-ci au moment d'expirer l'avait désigné pour prendre le commandement de l'armée royale. Le duc de Parme justifiait cette préférence. Quoi qu'il fût jeune encore, il avait le même âge que son oncle Don Juan, aucun des vieux généraux espagnols ne lui était supérieur à la guerre ou dans les conseils. À la différence de Don Juan, il avait peut-être plus de talent que de vertu. Farnese profita avec habileté de la division qui régnait chez ses ennemis et se tint d'abord sur la défensive avec 32 000 hommes qu'il avait réunis dans les provinces de Namur et de Luxembourg, les seuls qui fussent restés fidèles à l'autorité royale. Bientôt, le duc d'Alençon, jaloux du comte palatin, rentra brusquement en France. Jean Casimir regagna l'Allemagne avec ses soldats et l'archiduc Mathias, manquant de troupes et d'argent, se vit contrainte à une neutralité absolue. Mais le prince d'Orange s'agitait toujours. Après avoir vainement cherché à comprimer les factieux de Gant, il travailla à négociar une alliance étroite entre les États de Hollande, de Zélande, d'Utrecht et la noblesse de Geldre. Ce fut la fameuse Union d'Utrecht qui proclamait en principe la liberté des cultes, mais qui, en réalité, avait pour but la domination du protestantisme. Lorsque les confédérés se furent ainsi séparés, le duc de Parme jugea que le moment d'agir était arrivé. Il l'assiégea et prit Maastricht, conclut un traité d'alliance avec les malcontents, reçut la soumission de Maline et de Bois-le-Duc, enfin se rendit maître de Tournai, malgré la résistance de Marie de Lalain, princesse d'Épinois, qui, en l'absence de son mari, défendit la ville avec la vaillance la plus chevaleresque. Les succès de Farnese effrayèrent les États. L'autorité royale se rétablissait partout et les forces des confédérés, si compactes un an auparavant, se trouvèrent réduites à quelques faibles garnisons qu'on n'avait même plus les moyens de solder. Le prince d'Orange voyait le pouvoir qu'il avait si longtemps rêvé lui échapper des mains. Alors, il proposa aux États, sur lesquels il conservait une haute influence, d'offrir la souveraineté des Pays-Bas au duc d'Alençon en décrétant la déchéance du roi d'Espagne. Cette audacieuse résolution fut adoptée au mois de mai 1580. Le taciturne s'était flatté de diriger à son gré le prince français, jeune homme d'un caractère faible à la vérité, mais d'une âme ambitieuse. À peine inauguré comme duc de Brabant et comte de Flandre, d'Alençon, peu satisfait de l'autorité précaire dont il jouissait, tourna ses armes contre la liberté des Belges et ne craignit pas de faire attaquer les villes fortes par les hommes d'armes français qui y tenaient garnison. Ils éprouvèrent en plusieurs endroits de rudes échecs, car la bourgeoisie n'avait pas perdu le sentiment de son antique indépendance et de sa force. À Anvers, où le duc se trouvait en personne, ces gens avaient envahi une des portes et se répandaient déjà dans les rues en criant « Ville gagnée, tue, tue ! » Tout à coup, les bourgeois tombent sur eux, en font un grand carnage, les poursuivent et les chassent. D'Alençon lui-même est obligé de fuir honteusement. Cet échec lui causa un violent dépit. Il se retira à Dunkerque, puis passa en France où il succomba l'année suivante à une maladie de langueur. Il n'était âgé que de vingt-huit ans. La fortune se montrait de nouveau favorable à Farnese. Durant le séjour du duc d'Alençon en Belgique, il se tint prudemment sur la défensive. Quand il vit l'intervention française ruinée, il conduisit son armée en Flandre et presque toutes les villes se rangèrent sous son obéissance. Vers la même époque, arriva un événement qui était de nature à faciliter la pacification de la Belgique. Le Taciturne, retiré depuis quelque temps à Delft, il fut assassiné le 10 juillet 1584 par un jeune franc-comptois nommé Balthazar Gérard qu'une exaltation fanatique avait, paraît-il, poussé à ce crime. Les provinces septentrionales, privées de chefs, ne purent soutenir les villes qui en Belgique résistaient encore. Gans, où la révolte était toujours fomentée par Hembeis et Reyhoff, se soumit au duc de Parme le 17 septembre et, au mois de mars 1585, Bruxelles, où les protestants dominaient depuis six ans, fut contrainte de remettre ses clés au lieutenant du roi d'Espagne. Mais Farnes n'ignorait pas qu'en Belgique, surtout, la force des armes seules était insuffisante pour rétablir la paix et la prospérité. Il l'usa d'une sage douceur envers les villes conquises, confirma leurs anciens privilèges et accorda une amnistie générale. Il rétablit le culte catholique troublé si violemment en quelques endroits par les protestants et la bourgeoisie se montra vivement reconnaissante envers un vainqueur qui savait enfin allier la modération à la valeur et conserver dans le succès une prudente sagesse. Cependant, il restait à l'insurrection un puissant boulevard. C'était Anvers. Les États, alors réfugiés en Hollande, avaient fait de cette ville leur place d'armes et communiquaient par elle avec les provinces du Midi. Il devenait donc très important de s'en rendre maître. Farnese commença le blocus d'Anvers par la construction du fort de Calot. Puis il conçut le projet gigantesque de fermer l'escaux en jetant un pont sur ce fleuve de Calot à Hordam, c'est-à-dire sur une largeur de 2400 pas. Ces ingénieurs exécutèrent cette audacieuse entreprise avec autant d'habileté que de promptitude. En vain, les habitants lancèrent-ils contre le pont d'énormes brûlots. Ils ne purent le détruire et ne réussirent pas mieux à forcer la digue qui couvrait le camp de Farnese et que celui-ci défendait avec d'autant plus de courage que la rupture de cette digue l'eut englouti sous les eaux lui et toute son armée. La ville d'Anvers, affamée et désespérant de la résistance, capitula le 16 août 1585 et fut traitée avec non moins de faveur que les autres villes conquises des Pays-Bas. Ainsi, la Belgique actuelle rentra sous le pouvoir de Philippe II grâce à l'habileté du duc de Parme. Mais les conquêtes de ce vaillant capitaine n'allèrent pas plus loin et les provinces septentrionales conservèrent leur indépendance. À la mort de Guillaume de Nassau, les États de Hollande avaient donné le commandement de l'armée à Maurice de Nassau, fils du Taciturne. Maurice était un homme non moins remarquable que son père. Il parvint à consolider la République des Pays-Bas et à résister à Farnese lorsque le roi d'Espagne ordonna à ce dernier de diriger ses efforts contre l'Angleterre, alliés de la Hollande. Philippe II, considérant la soumission des Pays-Bas comme impossible tant que ses ennemis seraient soutenus par les peuples voisins, avait résolu une descente en Angleterre et armé à cet effet une flotte de cent quarante bâtiments montés par plus de vingt mille hommes. Cette flotte nommée l'Armada devait être soutenue par celle que le duc de Parme était chargé d'équiper dans les ports flamands. Mais les marins anglais et hollandais déjouèrent ses projets. L'armée de Farnese fut bloquée à Dunkerque et l'Armada dispersée par les tempêtes fut contrainte de faire le tour des îles britanniques pour regagner les côtes d'Espagne où elle n'arriva que tristement délabrée. Peu de temps après, Farnese reçut l'ordre de marcher contre les protestants français qui assiégeaient Paris et Rouen. Il exécuta cette tâche périlleuse avec honneur et dégagea ces deux villes nonobstant l'héroïsme du brave Henri IV. Ses expéditions mirent le comble à la réputation militaire du duc de Parme. Mais elles lui furent mortelles. Épuisé comme son aïeul Charles Quint par les fatigues d'une vie trop pleine, il succomba dans l'abbaye de Saint-Vaste d'Arras le 3 décembre 1592 à l'âge de 48 ans. Tandis que la Belgique se trouvait encore une fois sur une pente fatale, Philippe II songeait à la séparer de ses états et à en faire une souveraineté particulière. Il choisit pour successeur de Farnese son propre neveu, l'archiduc Ernest d'Autriche, projetant de lui donner bientôt la main de sa fille Isabelle avec les Pays-Bas pour appanage. L'archiduc, jeune homme doux et mélancolique, vint prendre possession de son gouvernement en 1594. À peine un an s'était-il écoulé qu'Ernest mourut de chagrin d'avoir quitté l'Espagne où il avait été élevé, pour assister au succès des Hollandais et aux scènes déplorables de confusion et de désordre qui affligeaient de nouveau la Belgique. L'archiduc Albert, son frère, fut désigné pour le remplacer. C'était un des princes les plus braves et les plus intelligents qui fournit la maison d'Autriche et il avait captivé la confiance de son oncle. Destiné dès son jeune âge à l'église, Albert était devenu archevêque de Tolède et cardinal, mais il avait acquis l'expérience des affaires et l'habitude de gouverner en remplissant les fonctions de viceroi de Portugal. Pour l'aider à pacifier les Pays-Bas, le roi lui avait donné un renfort de 3000 vétérans et une somme en lingot d'or qu'on estimait valoir au moins 4 millions de ducats. La nouvelle des richesses que le gouverneur apportait attira dans son armée une foule de vieux soldats et ses premières expéditions furent marquées par autant de succès. Il conquit Calais, Arras et Ulst. Il fut moins heureux en 1597. Maurice de Nassau fils du Taciturne lui tailla en pièces un corps de troupe qui couvrait Turnhout et le roi de France Henri IV ressaisit la ville d'Amiens qu'avait surprise un officier espagnol. Bientôt l'archiduc renonça d'après l'autorisation du souverain pontife aux dignités ecclésiastiques dont il était revêtu et épousa l'infante Isabelle. Le mariage eut lieu à Valence le 18 avril 1599 et le 6 mai suivant l'acte de cession solennelle des Pays-Bas fut signé à Madrid. Le roi d'Espagne renonçait à tous ses droits sur la Belgique et la Bourgogne en faveur de sa fille et des enfants qui naîtraient d'elle. Le maintien de la religion catholique et l'intégrité des provinces formaient la condition principale de cette négociation. Les deux époux avaient à peine pris possession de la Belgique comme souverains que Philippe II mourut dans sa 72e année et après un règne de 43 ans. Il ne laissait qu'un fils Philippe III alors âgé de 20 ans. L'archiduc Albert signala le commencement de son règne en attaquant les princes Ernest et Maurice de Nassau qui étaient débarqués près de Nieuport. Il fit d'abord essuyer une défaite sanglante au corps d'armée commandé par Ernest mais il fut moins heureux contre Maurice. Les troupes de ce dernier se trouvaient resserrées entre la mer et les dunes. Lorsque l'archiduc arriva en tête de force considérable, Maurice, qui avait fait éloigner ses navires, dit à ses soldats « Vous voyez, mes amis, qu'il faut vous faire jour en combattant ou boire l'eau salée. » Dans cette alternative, les Hollandais n'hésitèrent pas. Ils se précipitèrent à la charge avec la plus vive ardeur et remportèrent la victoire, non sans perdre néanmoins une grande quantité de monde. L'archiduc s'était conduit en vaillant guerrier. Il était blessé au visage. Presque tous ses officiers avaient péri. Il reconduisit les débris de son armée à Bruges, laissant trois mille hommes sur le champ de bataille. Albert reprit bientôt l'offensive. Lorsqu'il eut réorganisé ses forces, il forma le siège d'Ostende, dont les Hollandais étaient restés jusqu'alors les maîtres et que la Belgique était jalouse de recouvrer. La résistance d'Ostende est célèbre dans l'histoire. Elle ne se rendit qu'au bout de trois ans, grâce à la valeur opiniâtre d'Albert et au génie intrépide de son amiral Ambroise Spinoza. Mais cette conquête coûta aux Belges plus de soixante-douze mille hommes et des sommes énormes. Dès lors, la guerre traîna en longueur par suite de l'épuisement des deux parties. Les Belges désiraient la paix, les Hollandais la désiraient aussi, mais ils manifestaient beaucoup de froideur et de défiance. Albert fit les premières ouvertures et, après de long pour parler que les exigences de Maurice semblaient devoir rendre interminables, on convint d'un armistice de huit mois. Dans cet intervalle, le roi de France Henri IV et Jacques Ier, roi d'Angleterre, intervinrent en médiateur et parvinrent, non sans de grande peine, à conclure entre les parties belligérantes une trêve de douze ans. Elle fut signée à Anvers le 9 avril 1609 et la Belgique, agitée par quarante années de guerres et de troubles, ne tarda pas à ressentir les heureux effets de cette pacification. L'armée, d'abord, fut diminuée et l'on renvoya dans leur pays les troupes espagnoles dont les excès avaient maintes fois ensanglanté les rues et les places publiques des cités flamandes et brabansons. Albert et Isabelle remirent alors en vigueur les lois et règlements qui, durant la guerre, étaient tombés en désuétude. Les coutumes locales furent réformées, modifiées, en un mot, mises en harmonie avec la marche des événements et les progrès de l'esprit humain. En 1611, on publia l'édit perpétuel qui fixait les points principaux de la jurisprudence du pays. Et la sage administration des archiducs ne tarda pas à produire les plus heureux fruits. Bientôt, l'on vit les plaies de la Belgique se cicatriser, l'ordre se rétablir partout, la religion et les mœurs refleurir à l'ombre de la paix. Les églises, que la fureur barbare des protestants venaient de dépouiller de tous les objets d'art dont la foi et la civilisation les avaient enrichis, sortirent de leurs ruines. Les villes et les campagnes se repeuplèrent, l'industrie et le commerce reprirent peu à peu une vigueur nouvelle. Les beaux-arts, enfin, négligés au milieu des malheurs publics, recouvrèrent leur ancien éclat. Ce fut alors que Rubens, aimé, encouragé par Albert et Isabelle, mit au jour ses plus admirables chefs-d'œuvre. Alors que la sculpture et la gravure rivalisèrent de perfection avec les peintures des grands maîtres. Alors que l'imprimerie, qui s'était si merveilleusement développée sous les efforts du célèbre plantain, refleurit à Anvers chez Moretus. L'archiduc et sa femme montraient une vive sollicitude pour tout ce qui pouvait augmenter le bien-être et rehausser la gloire des Belges. Ils ne négligeaient rien pour conquérir l'amour de leurs nouveaux sujets. Plein de douceur et d'affabilité, ils allaient tantôt visiter les artistes célèbres dans leurs ateliers, tantôt assister aux leçons des savants et des érudits de Louvain, tantôt participer aux divertissements populaires, laissant partout des témoignages de leur munificence, des souvenirs de leur aimable patriotisme. On vit un jour la princesse disputer elle-même le prix de l'adresse dans un concours d'albalétriers et abattre l'oiseau aux applaudissements des bourgeois ébahis. La petite cour de Bruxelles était imposante par une dignité sans morgue, par une courtoisie sans bassesse et les citoyens entouraient de leurs hommages et de leur affection des souverains dont la grandeur était fondée sur les qualités les plus nobles de l'esprit et du cœur. Fin de la troisième partie du chapitre 5, enregistrée par Ezwa en Belgique en février 2021. Quatrième partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5 La Belgique depuis Charles V jusqu'à nos jours de 1500 à 1830. Quatrième partie Malheureusement pour la Belgique, Albert et Isabelle n'avaient point d'enfant. Or, il avait été stipulé que les Pays-Bas devaient retourner à l'Espagne par la mort d'Albert sans postérité. Ce règne pacifique et réparateur était donc subordonné à l'existence du prince et à l'expiration prochaine de la trêve avec la Hollande. Maurice de Nassau avait fait rejeter par les États de son pays toute proposition de paix. Les hostilités avaient à peine commencé que la mort de Philippe III et surtout celle de l'archi du Calbert arrivé en 1621 replongèrent la Belgique dans un abîme de calamités. L'autorité restait aux mains de l'infante Isabelle à qui le roi Philippe IV en montant sur le trône d'Espagne avait laissé le gouvernement de la Belgique. Cette veuve infortunée déploya autant d'activités que de courage dans les circonstances difficiles où la Providence venait de la placer. Mais la guerre contre la Hollande fut désastreuse. On prit Breda mais on perdit tour à tour Vennelot, Mois-le-Duc, Ruremonde et Maastricht. Vainement, Isabelle montrait elle un infatigable zèle pour ranimer les forces de la Belgique épuisée, créer des ressources et parer les coups du sort. La marine hollandaise interceptait l'arrivée des convois venant d'Espagne, s'emparait des trésors destinés à la Belgique et que les vaisseaux du roi apportaient d'Amérique. Les ennemis s'enrichissaient de l'argent destiné à les combattre, tournaient contre la Belgique les armes dont ils devaient être eux-mêmes frappés. La détresse publique était si grande lorsque Isabelle descendit dans la tombe, douze ans après son mari, qu'on ne put rendre à cette princesse les honneurs funèbres dus à sa naissance et à son rang et ce fut sans pompe et obscurément que la petite fille de Charles Quint prit possession de son dernier asile. La perte d'Isabelle causa en Belgique une douleur universelle. Tout espoir de bonheur s'évanouissait. Les négociations que cette princesse avait entamées avec la Hollande étaient interrompues. On allait retomber dans la malheureuse situation où l'on s'était déjà trouvé et perdre tous les fruits d'une administration paternelle. La fortune, enfin, continuait à se montrer contre les Belges, implacable et cruelle. Cependant, le roi Philippe IV avait appelé au gouvernement de la Belgique un prince digne à tous égards de remplir cette mission difficile. C'était son propre frère, Ferdinand d'Espagne, cardinal et archevêque de Tolède. Ferdinand se trouve dès l'abord placé devant les circonstances les plus alarmantes. La France et la Hollande avaient conclu un traité secret pour démembrer et se partager la Belgique. Et au moment où le royal gouverneur prenait possession du pays, 1635, les forces des deux puissances envahissaient ensemble le Brabant. Le prince d'Orange, Frédéric Henry, les commandait. Le cardinal n'avait qu'un petit nombre de soldats pour résister à cette double armée. Néanmoins, il ne se découragea point et mesura le danger avec autant de sang-froid que d'intrépidité. Arscott, Diste, Thierlemont tombe successivement au pouvoir des alliés. De sanglants excès signalent ses prises et les populations, sortant d'une sorte de léthargie, s'arment enfin et se soulèvent avec la rage du désespoir contre l'agression étrangère. Les habitants de Louvain, surtout, suppléèrent à la faiblesse de leurs murailles par une admirable énergie et arrêtèrent la marche des conquérants. Bientôt, la mésintelligence éclata entre les Français et les Hollandais. Leurs troupes se divisèrent, les opérations perdirent leur ensemble et le cardinal infant put alors reprendre l'offensive avec succès et délivrer le territoire. L'année suivante, Ferdinand se porta sur la frontière de France. Il la ravagea et se rendit maître de quelques places en Picardie. La guerre se poursuivit avec des chances diverses. Les Belges perdirent Breda, mais ils gagnèrent Venlo et Rurmond. Le cardinal faisait bravement tête à l'orage malgré l'épuisement du pays et la puissance de ses ennemis. Mais l'année 1640 fut fatale à l'Espagne. Ce fut alors que les Catalans se soulevèrent que le Portugal proclama son indépendance. Le contre-coup de ces révolutions se fit sentir jusqu'en Belgique. Les troupes françaises s'emparèrent d'Arras. Ferdinand attachait un très haut prix à la conservation de cette place importante et l'avait défendue jusqu'à la dernière extrémité. On dit que le chagrin de se l'être vu enlever le conduisit au tombeau. Le fait est qu'il mourut peu de jours après, à l'âge de 33 ans. Son successeur, don Francisco de Melo, vieux capitaine portugais d'un talent éprouvé, continua la guerre en France et y obtint même quelques avantages en 1642. L'année suivante, le jeune duc d'Anguien, si fameux depuis sous le nom du grand Condé, lui fit subir devant Rocroix une défaite sanglante. Les vieilles bandes espagnoles, aguerries par cent combats, ne purent soutenir le choc de l'armée française entraînée sur les pas de son vaillant capitaine. Elles furent presque entièrement anéanties. et Condé conquit dès lors cette renommée brillante qu'il n'aurait jamais dû ternir en abandonnant le drapeau de son pays. Piccolomini, général italien, passé du service de l'empereur à celui du roi d'Espagne, succéda à De Mello en 1644. Il défendit avec vigueur l'Artois et la Flandre, mais, circonvenu de toutes parts, il ne put empêcher Frédéric-Henri de Nassau de s'emparer du Sass de Gant et de Hulst, ni les troupes de Louis XIV d'enlever Gravelines, Courtrey, Bergue et Dunkerque. L'Espagne, épuisée, manquait de soutien. Sa puissance dans les Pays-Bas s'annulait de plus en plus devant la puissance française qui menaçait de tout envahir. La Hollande elle-même était effrayée de la grandeur de son allié. Une fois la conquête de la Belgique achevée, elle craignait de voir le drapeau victorieux du grand roi toucher à ses frontières et elle aima mieux se rapprocher de l'Espagne que de subir un si redoutable voisinage. Un congrès européen se réunit à Minster en 1648 pour traiter d'une paix générale. Les députés des Provinces-Unis et ceux de l'Espagne y conclurent un arrangement qui faisait à la vérité cesser la guerre avec la Hollande mais qui sacrifiait les intérêts commerciaux de la Belgique en décidant la fermeture de l'Escaut du côté de la mer. Ainsi, ce fleuve magnifique, naguère source de vie et de prospérité, n'offrait plus aux villes de Gans et d'Anvers qu'un stérile ornement et l'on ne devait plus voir flotter dans son cours majestueux ces milliers de navires qui, pendant des siècles, avaient apporté aux Belges la fortune et la civilisation. Piccolomini, ayant été rappelé en 1647, l'archiduc Léopole, fils de l'empereur Ferdinand II, prit le gouvernement des Pays-Bas. Le traité de Minster n'avait point suspendu la lutte contre la France et Léopole se vit obligé de combattre les armées françaises dont les progrès devenaient de plus en plus effrayants. Il reconquit plusieurs villes de Flandre mais le 20 août 1648, Condé lui fit subir dans les plaines de Lens un terrible échec. L'existence de la Belgique fut alors gravement compromise et il fallut les troubles de la fronde qui éclatèrent en France à cette époque pour paralyser les résultats probables de la victoire de Lens. Bientôt après, Condé se jeta dans le parti des mécontents. Forcé par Turenne de se réfugier dans les Pays-Bas, il offrit ses services au roi d'Espagne et porta les armes contre sa patrie pour défendre la contrée qu'il combattait naguère avec tant de vigueur et de gloire. Les Belges obtinrent quelques triomphes sous la conduite du grand Condé mais devant le génie de cet homme s'en élevait un autre non moins remarquable et beaucoup plus pur. Turenne ne tarda pas à rendre la supériorité aux armes françaises devant Arras. L'alliance avec l'Angleterre, conclue par Mazarin, acheva de détruire en Europe l'ancienne prépondérance des maisons réunies d'Autriche et d'Espagne. En vain, Don Juan, fils naturel du roi d'Espagne et successeur de l'archiduc Léopole, essaya-t-il, de concert avec Condé, de poursuivre la lutte. Ils obtinrent d'abord des succès partiels. Néanmoins, la bataille des dunes près de Dunkerque, gagnée par Turenne, fit tomber presque toute la Flandre au pouvoir des Français. Alors, Philippe IV, dont le royaume épuisé n'offrait plus de ressources, implora la paix en offrant sa fille Marie-Thérèse à Louis XIV. Cette paix célèbre des Pyrénées fut conclue le 7 novembre peu de temps après, le jeune roi épousa l'enfant d'Espagne à laquelle on donna pour dot le comté d'Artois, une partie considérable de la Flandre et du Hainaut et plusieurs villes du Luxembourg. À partir de ce moment, la Belgique, convoitée par la France comme une proie et faiblement secourue par l'Espagne ruinée, ne fut plus en quelque sorte que le théâtre des campagnes de Louis XIV. Le récit détaillé de ces campagnes appartient moins à l'histoire des Pays-Bas qu'à celle de l'Europe puisque les Belges, gouvernés par des étrangers et n'ayant pas même un drapeau qui fut à eux, semblaient n'être que spectateurs de l'envahissement de leur pays et de la lutte des puissances environnantes. La vie politique avait cessé pour la nation souffrante. Les villes se renfermaient dans les soins de l'ordre intérieur et des affaires domestiques. Loin de faire des efforts pour leur défense, elles pliaient sous la tempête et on eût dit que, blessées trop profondément, elles ne cherchaient plus que l'inaction et l'immobilité. Note M. Mock Et en effet, Louis XIV, comme Philippe Auguste et Philippe le Bel, ambitionnant une conquête qui eût ajouté un si beau fleuron à la couronne de France, ne négligeait rien pour se l'assurer tout entière, soit par les armes, soit par les négociations. À la mort de Philippe IV, père de sa femme, le monarque français prétendit avoir des droits sur le Brabant et le Limbourg. Et, comme on les lui contestait, il envahit la Flandre et le Hainaut. L'Angleterre, la Hollande et la Suède s'alarmèrent de cette démonstration et leur attitude amena la conclusion du traité d'Aix-la-Chapelle, fort avantageuse en définitive pour Louis XIV puisqu'il sut se faire adjuger, outre les provinces qu'il possédait déjà en Belgique, les villes de Charleroi, Binch, Hattes, Douai, Tournai, Lille, Odenarde, Courtrey, Furne et Bergue. 1668 Le grand roi attaqua la Hollande quatre ans après. Il s'était assuré de l'alliance de l'Angleterre et de la Suède. Presque toutes les provinces unies furent subjuguées dans l'intervalle d'une campagne aussi rapide que glorieuse. Les Hollandais ne trouvèrent de salut qu'en ouvrant les écluses et inondant une partie de la contrée. Ils aimèrent mieux voir les flots maîtres de leur pays que les Français. Un autre événement les tira du danger. L'Empire et l'Espagne, s'étant émus des progrès de Louis XIV, dont la puissance était alors redoutable à l'Europe entière, lui déclarèrent la guerre et joignirent une nombreuse armée à celle des États de la Hollande. D'un autre côté, l'Angleterre et la Suède rompirent l'alliance et les Français se tinrent sur la défensive dans les places fortes qui commandaient la Meuse, la Sambre et l'Escaut et qui, pour la plupart, étaient en leur pouvoir. Pendant cinq ans, les malheureuses provinces belges devinrent le théâtre de la guerre acharnée que les alliés livrèrent aux Français. Ceux-ci furent partout victorieux, la majeure partie des villes furent prises et le pays livré au pillage. En 1678, Louis XIV vint en personne commander ses armées. Il assiégea lui-même et enleva Gant et Ypres, ces deux boulevards de la Flandre. Quand les parties belligérantes furent fatigués de combattre, ce fut encore Louis XIV qui dicta les conditions de la paix. Ses conquêtes lui en avaient donné le droit. Le traité fut signé à Nîmègue le 17 septembre et plusieurs villes du Hainaut et de la Flandre grossirent le nombre des possessions de Louis en lui donnant le désir d'occuper en maître tout le pays. Il ne tarda pas à envahir de nouveau la Flandre et le Luxembourg, ce qui força les puissances européennes à rentrer dans la lice. Guillaume III, prince d'Orange et statudère de Hollande, venait de monter sur le trône d'Angleterre d'où il avait renversé Jacques II, son beau-père. Il devint le chef des armées alliées contre la France. Si la coalition n'avait jamais été plus formidable, la valeur française ne se montra jamais plus brillante que dans cette mémorable campagne. La plaine célèbre de Florus vit alors le premier des triomphes dont elle devait être le théâtre. Stinker et Nerwind furent bientôt après témoins de succès non moins éclatants, tandis que Louis en personne s'emparait de Mons et de Namur. Le génie de Vauban, en multipliant les moyens de destruction et de défense, assurait à son prince une immense supériorité sur ses ennemis. Et ces derniers furent terrifiés quand ils apprirent qu'en moins de deux jours, l'artillerie française avait écrasé et réduit en cendres à Bruxelles quatre mille maisons ou édifices. La paix de Rissuic, conclue en 1687, suspendit encore une fois cette terrible guerre et la Belgique, couverte de tant de plaies, exténuée par tant de batailles, put respirer un moment. Mais cet intervalle de repos ne fut pas long. Charles II, le dernier des faibles descendants de Charles Quint, n'avait point d'enfant. Ce prince, d'une santé languissante, s'inclinait lentement vers la tombe et sa succession formait l'objet des convoitises opposées de la maison de France et de la maison d'Autriche. L'influence de Louis XIV l'emporta et Charles II signa, au mois d'octobre 1700, un testament par lequel il instituait pour héritier de la monarchie espagnole Philippe, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse. C'est ainsi que la famille illustre des Bourbons alla s'asseoir sur le trône d'Espagne et que se réalisa cette parole, trop souvent démentie depuis lors, « Il n'y a plus de Pyrénées. » L'avènement du jeune prince, sous le nom de Philippe V, fut accepté par les Pays-Bas, ce qui n'empêcha point une ligue puissante de se former bientôt contre le nouveau souverain et contre son aïeul. La mort de Guillaume III, roi d'Angleterre, et de l'empereur Léopold Ier, ne put même arrêter les effets de cette coalition. Et la Belgique redevint pour la centième fois le champ de bataille de l'Europe. On sait combien la fortune de Louis XIV déclina vers les dernières années d'un règne qui avait été si prospère et si glorieux. Le prince Eugène et Malboro reconquirent presque toute la Belgique. La misère régnait en France. Les finances étaient dans le plus triste épuisement. Enfin, le roi se trouvait menacé d'une vieillesse malheureuse. On tenta des ouvertures de paix en 1709. Elles furent rejetées. Tout s'annonçait sous de funestes auspices lorsque l'Angleterre se détacha de la Ligue. Les Français reprirent alors l'offensive et la célèbre bataille de Denain, gagnée en 1711 par Villard, sauva la gloire des fleurs de lys et raffermit le trône ébranlé de Louis XIV. Trois ans après, le traité de Rastat confirma les bases de la paix générale posées au congrès d'Utrecht. Les Pays-Bas espagnols furent réintégrés à la maison d'Autriche. Mais la France conserva en définitive une partie du Hainaut, la Flandre Wallonne et l'Artois qui forment aujourd'hui trois des plus belles provinces du royaume. Fin de la quatrième partie du chapitre 5 Enregistrée par Ezwa en Belgique en février 2021 Cinquième partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5 La Belgique depuis Charles V jusqu'à nos jours de 1500 à 1830 Cinquième partie Délivrée pour un moment du fléau de la guerre la Belgique fut bientôt agitée par des secousses d'intestines suscitées par diverses causes. En attribuant les Pays-Bas à l'Autriche le traité de Rastat portait que l'empereur ne prendrait possession du pays qu'après s'être arrangé avec la Hollande au sujet des frontières qu'on voulait mettre en sûreté contre les entreprises de la France. Un traité fut conclu à Anvers en 1715 par lequel les Hollandais obtinrent le privilège exorbitant de mettre garnison dans toutes les villes de la Belgique situées près des possessions françaises. Cet arrangement connu sous le nom de traité de la barrière causa un vif déplaisir aux Belges et ils le manifestèrent à l'égard des gouverneurs qui leur furent envoyés et surtout du marquis de Prié, homme intelligent mais impérieux et ignorant des coutumes et des idées du peuple qu'il devait régir. Des troubles graves éclatèrent en Brabant. Malines, Anvers refusèrent l'impôt et s'entinrent à une opposition passive mais à Bruxelles la résistance prit un caractère violent. Les mutins se levèrent réclamant les armes à la main le rétablissement de leurs anciens privilèges. La chancellerie et les maisons de plusieurs magistrats furent saccagées et pillées. 1718 Le gouverneur se vit contraint de céder sur tous les points aux exigences de la bourgeoisie. Il ne le fit néanmoins qu'en frémissant de colère. Ce pays perdra ses privilèges dit-il ou ses privilèges le perdront. Il manda un corps nombreux de troupes allemandes et lorsqu'il fut assuré de leur appui il mit à exécution ses projets de vengeance. On arrêta plusieurs des révoltés et cinq des doyens ou chefs des métiers. Quatre de ceux-ci furent condamnés à l'exil le cinquième à la mort. C'était un vieillard de soixante-dix ans nommé François Agnèsens dont la profession consistait à fabriquer de grosses chaises en cuir. Malgré l'humilité de son état Agnèsens était syndic de la nation de Saint-Nicolas laquelle se composait de cinq métiers. Il était aimé et considéré dans la ville de Bruxelles comme un homme de bien et comme un vertueux patriote. Protestant de son innocence, il s'avança vers l'échafaud avec une tranquillité d'âme qui ne se démentit pas un seul instant. « Vous m'avez condamné, » dit-il à ses juges, « mais il y a, là-haut, un tribunal supérieur à celui des hommes. Aussi je meurs sans crainte comme j'ai vécu sans reproche. » Le peuple le pleura comme un martyr de la liberté et dans toutes les églises de Bruxelles on célébra solennellement un service funèbre à sa mémoire. Le marquis de Prié avait commencé comme le duc d'Albes mais il chercha d'abord à faire oublier un acte d'excessive rigueur pour ne point dire de cruauté en donnant ses soins au développement du commerce et de l'industrie. C'est à lui que l'on doit la création de la compagnie belge des Indes. Antérieurement, les denrées précieuses fournies par les Indes orientales n'arrivaient en Belgique que par l'intermédiaire des Hollandais. Le marquis de Prié eut la pensée d'établir par le port d'Austande des relations directes avec ses lointaines contrées. Plusieurs navires furent expédiés. Ce genre d'armement prospérait. L'avenir de la compagnie était brillant mais l'Angleterre, qui n'a jamais souffert de rivalité et qui, dans son propre intérêt, s'est excitée si habilement les antipathies réciproques des nations, l'Angleterre alarma les États de Hollande et les poussa à se joindre à elle pour réclamer énergiquement la suppression de l'entreprise indo-belge. L'empereur Charles VI eut la faiblesse d'accéder à cette jalouse susceptibilité et la Belgique perdit une source de richesse qu'elle n'a jamais pu recouvrer. Rappelé par l'empereur, le marquis de Prié fut remplacé par l'archiduchesse Marie-Élisabeth, femme pieuse et bonne qui se fit aimer des Belges pendant les seize années qu'elle vécut au milieu d'eux. La paix régnait alors. L'industrieuse activité des populations ramenait le bien-être au sein des villes et des campagnes. Mais il y avait beaucoup à faire pour effacer rentièrement les traces des précédents désastres. Malgré sa bonne volonté, l'archiduchesse manquait de cette énergie politique qui sait du même coup réparer et prévenir le mal. Ainsi, les finances restèrent en désordre, l'administration ne se rétablit point sur des bases solides, le commerce ne put reprendre tout le développement désirable. L'archiduchesse, enfin, n'emporta pas au tombeau la satisfaction d'avoir assuré le bonheur des Belges. D'ailleurs, de nouveaux orages politiques qu'elle était impuissante à conjurer s'amoncelaient à l'horizon et ils éclatèrent peu de temps après qu'elle eut fermé les yeux. 1741 L'empereur Charles VI n'avait point de fils et voyant sa succession mal assurée à sa fille Marie-Thérèse, il avait essayé de prévenir toute contestation à ce sujet en publiant, sous le nom de « Pragmatique sanction » un édit par lequel tous ses états héréditaires devaient passer à ses descendants mâles et, à défaut, à ses filles, préférablement à ses héritiers collatéraux. Cette disposition fut approuvée par les principales puissances de l'Europe mais à peine l'empereur fut-il mort que la lutte éclata. La Belgique avait d'abord été considérée comme neutre. Malheureusement, une sorte de fatalité faisait toujours de cette terre le chanclot des nations, la lice où les peuples aimaient à s'entrigorger. Au mois d'avril 1744, cent mille Français y entrèrent en ennemie, tandis que les Anglais et les Hollandais accouraient pour la protéger. La fameuse bataille de Fontenoy rendit Louis XV maître de la contrée. Mais, en 1748, le traité d'Aix-la-Chapelle restitua les Pays-Bas catholiques à Marie-Thérèse d'Autriche, fille de Charles VI, et son beau-frère, Charles de Lorraine, en reçut le gouvernement. Il y avait beaucoup à faire pour relever la Belgique de l'état d'accablement et d'inertie où l'avaient précipité les désastres précédents. La nation avait cessé d'être riche, et si elle était restée laborieuse, si elle suppléait par l'économie à la perte de l'opulence, il faut avouer que l'activité qui accomplit les grandes choses semblait éteinte avec le mouvement intellectuel qui les prépare. Les lettres et les arts avaient presque disparu. L'affaissement avait amené une sorte de froideur et de mollesse sous laquelle s'effaçaient en quelque sorte la noblesse et la vigueur du caractère national. Il y a pour les peuples des époques d'engourdissement qui succèdent comme un moment de sommeil à des fatigues excessives. Le réveil de la Belgique devait commencer sous Marie-Thérèse. Non contente de rétablir l'ordre dans l'administration, de doubler les revenus du pays qui s'élevèrent bientôt à 16 millions de florins, d'encourager tous les efforts de l'agriculture et de l'industrie, elle voulut assurer les progrès de la civilisation en répandant les lumières de la science. Elle établit des collèges dans les principales villes, une école militaire à Anvers, une académie à Bruxelles. Elle honora les beaux-arts et applaudit aux ailes de Charles de Lorraine qui les protégeaient. Sévère pour quelques abus qui auraient nuit à l'église et à la religion, elle donnait l'exemple du respect pour les choses sacrées et exerçait autant d'influence sur ses sujets par ses vertus que par sa haute sagesse. Aussi devint-elle l'objet d'une vénération et d'un amour sans borne et les vingt dernières années de son règne ont été regardées avec raison comme l'époque la plus heureuse dont nos pères eussent conservé le souvenir. Cette grande princesse et le duc Charles de Lorraine s'éteignirent la même année 1780. Pleurés tous deux des Belges auxquels cette double perte semblait présager le terme de leur bonheur. Note M. Mock Et en effet l'empereur Joseph II s'était montré d'abord favorable à l'indépendance des provinces belgiques mais ce prince imbue des fausses doctrines du philosophisme imagina sous le nom de réformes les plus funestes bouleversements. En 1784 il essaya de toucher aux institutions religieuses de modifier l'administration civile et l'organisation judiciaire. Le mécontentement et la résistance ne tardèrent pas à éclater dans un pays où la foi et l'amour des vieilles libertés avaient de si profondes racines. Les violences de Joseph II redoublèrent. Il cassa les états du Hénault de Malines et du Brabant exila une foule de citoyens. Une armée autrichienne commandée par un général fougueux et brutal nommé Dalton vint en Belgique pour soutenir les actes du despote voltairien. Mais l'impulsion était donnée. L'insurrection éclatait sur tous les points. Les patriotes belges sous la conduite de Jean van der Merch de Menin décrètent la déchéance de Joseph II et battent au mois d'octobre 1789 les Autrichiens à Turnhout. Le soulèvement devenant général, ces derniers furent forcés d'évacuer le sol de la Belgique. Les députés proclament alors l'indépendance des états belgiques réunis. Sur ces entrefaites, Joseph II mourut et l'Empire fut dévolu à son frère Léopold II, grand-duc de Toscane. Ce prince chercha à ressaisir en Belgique le pouvoir que Joseph avait perdu par sa faute. Comme il arrive presque toujours dans les révolutions, la Concorde était loin de régner parmi les Belges. Van der Merch victorieux prétendait dicter la loi aux États. Ceux-ci donnèrent le commandement des forces au général prussien Schoenfeld et le chef patriote fut incarcéré à la citadelle d'Anvers. Léopold crut le moment favorable pour faire avancer en Belgique une nouvelle armée. Elle pénétra sans peine jusqu'à Bruxelles car les Belges, désorganisés, n'avaient opposé qu'une faible résistance. Les ministres des puissances signèrent à la haie un traité qui garantissait à l'empereur la souveraineté de la Belgique et le rétablissement des anciennes institutions de ce pays. Le monarque paraissait disposé à être agréable aux Belges et le calme se fut peut-être rétabli sous son règne si une mort prématurée ne l'eût enlevée le 1er mars 1792. En ce moment, la France était violemment agitée par la tourmente révolutionnaire. Le nouvel empereur François II faisait avancer ses troupes sur le Rhin et sur la Meuse. La Belgique redevint alors le champ de bataille de l'Europe. Deux armées françaises se jettent d'abord l'une sur Mons l'autre sur Tournai. Elles sont repoussées tandis que le duc Albert de Saxe-Téchène bombarde l'île et est forcé de lever le siège grâce à l'héroïsme de ses habitants. Le 6 novembre, Dumouriez remporte sur les alliés la célèbre victoire de Gemap dont la conquête de la Belgique fut le résultat. La campagne suivante, les Français, qui occupaient Aix-la-Chapelle, Maastricht, Liège et Huit, sont forcés de se replier vers les frontières. La défaite de Dumouriez à Nerwinde rend la Belgique à l'Autriche. En 1794, l'empereur François II se met lui-même à la tête de ses troupes et deux armées républicaines envahissent une seconde fois la Belgique. Battus en diverses rencontres, puis écrasés dans la plaine célèbre de Fleurus, le 27 juin 1794, les Autrichiens se voient contraints de repasser le Rhin. La victoire de Fleurus et la prise de Charleroi assurent aux Français la conquête définitive de la Belgique. Ce pays, qui depuis des siècles avaient été l'objet de tant de convoitises de la part de ses voisins, se voyaient enfin incorporés à la France qui lui imposa ses lois et son organisation politique. Les Pays-Bas Autrichiens et la Principauté de Liège furent divisés en neuf départements ainsi nommés Depuis la réunion, l'histoire de la Belgique s'identifie avec la nôtre. Elle avait été le berceau de la gloire militaire de la République, elle fut le tombeau de celle de l'Empire. Après le désastre de Waterloo, la Belgique recouvra son indépendance nationale et les décisions du Congrès de Vienne en date du 7 juin 1815 la réunirent à la Hollande pour former le Royaume des Pays-Bas sous la domination de Guillaume, prince d'Orange Nassau, lequel fut inauguré avec pompe à Bruxelles le 21 septembre 1815. Mais chaque fois que, sous un même sceptre, se trouvent réunis des peuples différents de religions, de mœurs et de langages, il se révèle tôt ou tard entre eux des antipathies qui aboutissent presque toujours à une rupture violente. C'est ce qui arriva en 1830 et des causes à peu près semblables à celles qui avaient chassé Joseph II amènerent le démembrement des Pays-Bas et la déchéance de la dynastie des Nassaux en Belgique. Le gouvernement provisoire, institué après les fameuses journées de septembre, convoqua un congrès national qui élu pour roi le duc de Nemours, fils du roi des Français. Le duc ne crut point devoir accepter. Et le 4 juin 1831, le prince Léopold de Saxe-Cobourg fut proclamé roi des Belges. Enfin, le traité du 15 novembre 1831, signé à Londres par les plénipotentiaires des puissances médiatrices la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie et ratifié seulement en 1839 par la Belgique et la Hollande, assura un rang à la Belgique parmi les États européens et consacra le nouvel ordre de choses. Fin de la cinquième partie du chapitre 5 enregistrée par Ezwa en Belgique en février 2021 Sixième partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5 La Belgique depuis Charles V jusqu'à nos jours de 1500 à 1830. Sixième partie Rétablie dans une partie de ses anciennes limites, la Belgique est aujourd'hui bornée au nord par la Hollande, à l'est par le Limbourg hollandais, la Prusse-Rénane et le Luxembourg hollandais, au sud et à l'ouest par la France, au nord-ouest par la mer du Nord. Sa plus grande longueur est du nord-ouest au sud-est entre Ostende et Arlon de 200 kilomètres ou 50 lieux et sa plus grande largeur, du nord au sud, de 140 kilomètres ou 35 lieux entre Turnhout et Chimais. Sa superficie est de 2 945 493 hectares, dont 2 millions environ en terres cultivées, 400 000 en bois et forêts, 18 000 en terrains bâtis et le reste en eau, marécages et terrains incultes. La population est de 4 millions d'habitants, dont la presque totalité professe la religion catholique romaine. Le pays se divise en neuf provinces, celle d'Anvers au nord, la Flandre orientale, la Flandre occidentale et le Hénau à l'ouest, le Brabant au centre, le Luxembourg et Liège à l'est, Namur au sud, le Luxembourg au sud-est. Deux grands fleuves arrosent la Belgique, l'Escaut et la Meuse. L'Escaut prend sa source au Mont-Saint-Martin, au nord de la France, traverse Tournai, reçoit à Gans l'Alice, à Termonde le Ruppel, passe devant Anvers et va en Hollande se jeter dans la mer du nord. La Meuse entre en Belgique au-dessous de Givet, passa Dinant, se grossit des eaux de la Sambre à Namur, de celle de Lourdes à Liège et pénètre en Hollande aux environs de Maastricht. Le climat de la Belgique, dit un écrivain qui a fort bien décrit la contrée, note, a Perrier, guide du voyageur en Belgique, est tempéré, quoique sujet à de fréquentes variations. L'air y est généralement pur et salubre, si ce n'est sur les bords de la mer du nord. Le sol est plat dans le nord et accidenté dans les provinces méridionales. Il est partout fertile et bien cultivé. Les Flandres et la province d'Anvers offrent des plaines immenses et de riches prairies. Les pays de Liège, de Namur et de Luxembourg sont coupés de montagnes boisées et de vallons délicieux ornés de nombreuses maisons de campagne. Ils peuvent se comparer sous beaucoup de rapports aux plus belles parties de la Normandie et les bords de la Meuse ne sont pas moins pittoresques ni moins variés que ceux de la Seine. La culture de la terre est poussée en Belgique au plus haut point de perfection et les cinq sixièmes du territoire sont exploités d'une manière profitable sans compter les routes, canaux, rivières et étangs. On y récolte des grains de toute espèce, du lin, du chanvre, du houblon, du colza, de la garance, du tabac, des légumes en grande quantité. Quelques endroits des provinces méridionales produisent des vins très légers mais d'un goût assez agréable. Il y a dans le Hainaut et dans le pays de Liège des mines de houille très riches et qui forment une branche considérable d'exportation. Les provinces de Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg possèdent des mines de fer et de quelques autres minéraux ou minerais tels que le plomb, le cuivre, le zinc, l'alin, etc. On y rencontre aussi des carrières de marbre, de pierre de taille et de pierre à chaud. L'industrie manufacturière acquiert chaque jour plus de développement en Belgique. Ses principales usines sont des fonderies de fer et d'acier, de tôle, de fer blanc, de cuivre et de zinc. Elle a des manufactures d'armes, de machines, de quincailleries, de coutelleries, d'orfèvreries, de bijouteries, de voitures, de poteries, de porcelaines, de verres, glaces et cristaux, des fabriques de draps de laine, de coton, de toile, d'étoffes de soie, de velours, de tapis, de dentelles et de tules, des distilleries, des papeteries, des imprimeries, des bonneteries, des teintureries, des blanchisseries de toile et de cire, des raffineries de sucre et de sel, des fabriques de produits chimiques, d'huile, de savon, etc. Le bois des forêts immenses qui couvrent en partie la province de Luxembourg est réduit en charbon et sert au travail du fer. Les écorces forment une branche de commerce et sont exportées principalement en Angleterre. La Belgique possède deux ports de mer, Ostende et Anvers. Ce dernier est un des plus beaux et des plus sûrs de l'Europe. Ses places fortes sont Mons, Hattes, Tournai, Odenart, Courtrait, Menin, Ypres, Furne, Nieuport, Ostende, Termonde, Anvers, Lière, Asselte, Namur, Charleroi, Philippeville et Marienbourg. Les Belges sont en général simples, économes, patients et laborieux. On ne doit attribuer qu'à leur activité et à leur persévérance l'état florissant du pays et l'abondance de ses richesses. Ils ont su, par un travail assidu, vaincre la résistance de la nature et il n'est pas de sol si ingrat et si stérile dont ils ne viennent à bout de tirer parti. Le génie des Belges est naturellement porté vers les opérations commerciales et industrielles. Ils ont une grande aptitude pour les spéculations et apportent dans leurs relations beaucoup de droiture et de loyauté. Jalouses à l'excès de leurs droits et de leurs libertés, ils ne peuvent supporter les mauvais traitements, l'injustice ni l'arbitraire. L'amour de la patrie est héréditaire chez eux. Les autres peuples leur reprochent même de le pousser trop loin et les accusent d'égoïsme national. Chaque commune a son organisation particulière, indépendante et se tient toujours en garde contre les empiétements de la centralisation. La constitution que les Belges se sont donnée en 1831 est la plus libérale de l'Europe. Le roi est le chef de l'État. L'aîné de ses fils lui succède. Le pouvoir est exercé par le roi, le Sénat et la Chambre des représentants. Les ministres, nommés par le roi, sont responsables. Il y a 51 sénateurs et 102 représentants du peuple. Pour être élu sénateur, il faut être belge, avoir 40 ans et payer 2000 francs d'impôt. Pour être élu représentant, il suffit d'être belge et d'être âgé de 25 ans. Les sénateurs sont élus pour 8 ans et les représentants pour 4 ans. Ceux-ci jouissent d'une allocation de 200 florins 423 francs 28 centimes par mois pendant le temps des sessions à moins qu'il n'ait leur domicile habituel à Bruxelles. Tout citoyen belge est électeur dès qu'il est âgé de 25 ans et qu'il paye une contribution qui varie, selon les localités, de 40 à 160 francs. Il y a un représentant sur 39 958 habitants et 478 électeurs. Il y a un sénateur sur 79 325 habitants et 972 électeurs. On compte 16 électeurs sur 1000 habitants des villes et 11 sur 1000 habitants des campagnes. La Grande-Bretagne compte un député sur 36 520 habitants et la France un sur 70 980. La Grande-Bretagne un électeur sur 29 habitants 1832 et la France un sur 177 1834. Il n'y a en Belgique ni privilèges ni monopoles. Toutes les industries, toutes les opinions, toutes les associations sont libres. Les couleurs nationales sont le rouge, le jaune et le noir. Les armes sont de sable aux lions contournés d'or avec cette légende l'union fait la force. L'impôt voté annuellement par les chambres varie de 100 à 110 millions de francs. La liste civile est fixée pour la durée du règne de Léopold à la somme de 1 300 000 florins 2 751 332 francs 75 centimes L'armée sur le pied de guerre dépasse le chiffre de 120 000 hommes. On compte 1 soldat sur 307 habitants. En France 1 soldat sur 106 habitants En Angleterre 1 sur 229 En Prusse 1 sur 46 Dans le reste de l'Allemagne 1 sur 100 La garde civique réunit en outre tous les hommes de 21 à 50 ans. Le ministère se compose des départements de l'intérieur des finances de la justice des affaires étrangères de la guerre et des travaux publics. Chaque province divisée en district est administrée par un gouverneur un conseil provincial et une députation permanente. Chaque district est administrée par un commissaire. Le premier magistrat de chaque commune est le bourgmestre. Il est secondé dans les villes par des échevins et un conseil de régence et dans les campagnes par des assesseurs et un conseil communal. Chaque district forme un arrondissement judiciaire qui a un tribunal de première instance. Trois cours d'appel siègent à Bruxelles, à Liège et à Gant et une cour de cassation dans la capitale. Les affaires criminelles et les délits de la presse sont jugés par le jury en cours d'assise. Les délits militaires sont du ressort du conseil de guerre. L'instruction est libre. Deux universités sont entretenues aux frais de l'État. L'une à Gant, l'autre à Liège. Bruxelles a une université libre. L'antique et célèbre université de Louvain a été organisée sous le titre d'université catholique. On se sert en Belgique du système de monnaie usité en France. L'unité monétaire est le franc. Les pièces de cuivre sont de 2, de 5 et de 10 centimes. Celles d'argent de 25 et de 50 centimes de 1, de 2 et de 5 francs. Le royaume possède six diocèses dépendant du siège métropolitain de Malines. La juridiction du diocèse de Malines érigée en 1559 s'étend sur les provinces d'Anvers et de Brabant. L'archevêque de Malines est en outre revêtu de la dignité de primat de Belgique. L'évêché de Gant, institué en 1559, en Flandre orientale. Celui de Liège, qui remonte au 4e siècle, a dans sa juridiction les provinces de Liège et de Limbourg. Le diocèse de Tournai, qui date du 5e siècle, embrasse la province de Hénaud, celui de Namur, la province de Namur et le grand-duché de Luxembourg, celui de Bruges, enfin, la Flandre occidentale. On ne compte pas moins de 333 communautés religieuses en Belgique, dont 42 d'hommes et 291 de femmes, ainsi réparties par diocèses, Malines, 86, Gant, 65, Liège, 25, Namur, 12, Tournai, 50, Bruges, 95. Ces 333 communautés se répartissent ainsi 121 hospitalières, 138 enseignantes, 70 contemplatives, 1 de mission et 3 de prédication. Les communautés contemplatives ne contiennent chacune guère plus de 10 personnes. Le seul diocèse de Malines comprend plus de la moitié de ses établissements. Le diocèse de Tournai n'en possède qu'un. Le diocèse de Namur n'en a pas un seul. Comme on le peut voir par les détails ci-dessus, il y a une assez grande analogie entre la Belgique et la France sous le rapport du gouvernement et de l'administration publique. Mais là ne se borne point la conformité. La langue française est en Belgique la langue officielle. Elle est parlée dans toute l'étendue du royaume par les hautes classes de la société. Néanmoins, le flamand domine dans les deux de Flandre, dans la province d'Anvers, dans le Limbourg et dans une partie du Brabant. En Hainaut et dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, on n'entend que le français et le patois populaire est l'ancien langage tel qu'il est parlé dans le nord de la France et que l'on connaît sous le nom d'idiot moellon. Mons, Tournai, Liège, Namur sont des villes toutes françaises de langage, de mœurs, de coutumes et lorsqu'on parcourt les rues de ces belles cités, on ne s'aperçoit qu'on est en pays étranger qu'au drapeau qui surmonte les édifices, qu'à l'uniforme des troupes de la garnison. Il n'en est pas tout à fait de même dans les villes flamandes ou Brabantsonnes, à Courtrai, à Ypres, à Bruges, à Gans, à Anvers, à Bruxelles, à Louvain, à Malines. Là, on se trouve au milieu d'un peuple qui a conservé son originalité. Tel nous avons dépeint les flamands au Moyen-Âge, tels ils se retrouvent aujourd'hui. Si le costume s'est un peu modifié, le parler, les manières, les usages, le caractère national n'ont guère changé. Ce sont toujours ces mêmes gens froids, laborieux, amis du foyer, amis surtout de la propreté et du confortable, qualité qui se reflète dans les cités tudesques de la Belgique et leur donne une physionomie qu'on aime avoir. Tout reluit, tout est net, depuis le somptueux hôtel du bourgmestre jusqu'au plus humble logis de l'artisan. Les villages eux-mêmes et les champs semblent être toujours en toilette. Mais ce n'est pas sous ce point de vue seulement que la Belgique actuelle mérite d'être envisagée. Peu de mes compatriotes, dit Mistresse Trollope, connaissent les richesses de tout genre que cette contrée offre à l'intérêt et aux délices des voyageurs, pourvu toutefois qu'ils ne soient pas décidés à se rendre en poste sur les rives du Rhin et qu'ils aient le temps de s'arrêter et de regarder autour d'eux. Les amateurs de la peinture savent que la Flandre possède plus d'un chef-d'œuvre de cet art. Les amateurs de vieux monuments n'ignorent point que les Pays-Bas sont renommés pour leurs édifices gothiques. Cependant, bien peu de nos touristes font en Belgique un assez long séjour pour jouir pleinement de ce qui peut flatter le goût de l'artiste et éveiller l'enthousiasme de l'antiquaire dans ce pays. En quel coin de l'Europe pourrait-on rencontrer une constellation d'anciennes cités telles que Bruges, Gans, Anvers, Louvain, Bruxelles, Namur et Liège ? Chacune d'elles servant de commentaire à l'histoire des autres et toutes rassemblées dans un si petit espace qu'elles peuvent être visitées successivement et revisitées cinq ou six fois dans le cours de quelques semaines et en moins de temps peut-être qu'il n'en faudrait pour atteindre à l'un des rendez-vous de baigneurs ou de buveurs d'eau les plus à la mode. Il n'est pas aisé de se former une idée des mœurs d'un pays pendant un séjour de quelques semaines et en fréquentant les seules sociétés accessibles aux étrangers bien recommandées, parmi lesquelles on trouve la politesse, les bonnes manières, qui distingue les gens bien élevés dans toutes les parties de l'Europe mais fort peu de ces petites particularités qui constituent la physionomie nationale. Je pris donc quelques peines et non sans succès pour jeter un coup d'œil derrière la scène et ce que j'ai pu observer ainsi m'a fait voir la plus grande conformité sous le rapport des habitudes et du caractère entre la race présente et les portraits que l'histoire a conservés de ses ancêtres. On dirait que l'air et le sol étendent leur influence jusque sur les tailleurs, les bonnetiers et les cordonniers qui reproduisent presque les mêmes formes, emploient les mêmes couleurs, travaillent sur les mêmes matériaux depuis un temps immémorial. L'ouvrier lui-même, le robuste tisserand, bien vêtu, de bonne mine, est encore ce qu'il était jadis et l'on reconnaît dans le paysan de Flandre, qui porte sur ses traits l'empreinte nationale plus fortement marquée qu'on ne la trouve chez aucun autre peuple, le modèle des personnages rendus avec tant de vérité dans les admirables tableaux de l'école flamande. Les campagnes de la Sambre et de la Meuse sont telles que peut les souhaiter l'amateur le plus passionné de beaux paysages. Quelques vues des environs de Liège soutiendraient la comparaison avec toutes les scènes naturelles du même genre et je ne crois pas avoir jamais vu de vallée préférable à celle de Chauffontaine. À ses attraits pittoresques, il faut ajouter l'admirable fertilité de la terre dans les cantons de grande culture. Quand la Flandre ne pourrait offrir aucun autre intérêt, le spectacle de ses riches plaines serait encore suffisant pour attirer les voyageurs. C'est assurément un digne objet de curiosité que de voir quelle quantité de grains peut être produite par un espace de terrain donné et la Belgique résout cette question de la manière la plus satisfaisante. L'Angleterre et la France ont de beaux champs de blé, leurs prairies sont abondantes et riches, mais en Flandre, les produits ruraux viennent à profusion et les épis forment une masse solide. Bref, la Belgique est un beau petit royaume et ce qu'il renferme lui donne un rang parmi les états du continent très supérieur à celui que justifierait son peu d'étendue. Il est vrai, ce royaume est fort restreint si on le compare aux autres monarchies de l'Europe, mais nulle part on ne trouve sur un espace aussi borné plus de vie, plus d'activité, plus d'opulence. En embrassant d'un vaste coup d'œil ce théâtre de tant de révolutions, de tant de gloires et de tant de misères, on éprouve tout à la fois la satisfaction et l'étonnement. Partout, l'ordre et le travail, partout, le bien-être et l'abondance. Les antiques monuments de la nationalité belge, religieuses et civiles, cathédrales ou hôtels de villes, baies froises ou palais, sont restés debout pour la plupart et attestent la grandeur passée du peuple qui les a érigés. Les monuments nouveaux prouvent que ce peuple n'a point perdu le sentiment de sa force et qu'il est jaloux d'en laisser le souvenir aux âges futurs. Pliant enfin son front si longtemps indompté aux joues d'une constitution uniforme mais franchement libérale et en harmonie avec les besoins et les mœurs de l'époque, le Belge a pris l'initiative dans l'exécution des grandes choses créées par le génie moderne et l'Europe n'a pas vu sans admiration cette petite contrée sortie à peine des luttes politiques se couvrir de voies en fer et d'établissements industriels non moins remarquables par leurs produits que par leurs vastes organisations. C'est que l'esprit d'association règne en Belgique plus qu'en nul autre lieu peut-être. C'est qu'on y veut sanctionner la nouvelle devise nationale « l'union fait la force ». Puissent les Belges en restant unis en conservant intacte la foi et le patriotisme de leurs ancêtres maintenir et consolider le noble et glorieux héritage que ceux-ci leur ont légué. Maison royale de Belgique Léopold Ier Georges Chrétien Frédéric roi des Belges né à Cobourg le 16 décembre 1790 fils de feu le prince François-Antoine duc de Saxe prince de Cobourg et sa halfeld et de feu Auguste Caroline Sophie duchesse de Saxe veuf le 6 novembre 1817 de la princesse Charlotte fille du feu roi d'Angleterre Georges IV Élu roi des Belges par le congrès de la Belgique le 4 juin 1831 accepte la couronne conditionnellement le 26 juin et définitivement le 12 juillet est inaugurée et prête le serment constitutionnel à Bruxelles le 21 juillet 1831 mariée le 9 août 1832 à Compiègne à Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans fille de sa majesté Louis-Philippe Ier roi des Français né à Palerme le 3 avril 1812 de ce mariage Léopold Louis-Philippe Marie-Victor duc de Brabant prince royal né le 9 avril 1835 Philippe Eugène Ferdinand Marie-Clément Baudouin Léopold Georges Comte de Flandre né le 24 mars 1837 Fin du chapitre 5 Fin de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours Enregistré par Ezwa en Belgique en février 2021